Salut mes amis. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau à la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater nos prochaines vidéos. Hervé Bazin. Vipères au point. Chapitre 1. L'été crânait, doux mais ferme, réchauffait ce bond impeccablement lové sur lui-même. Trois spires de vipères a tenté l'orfèvre, moins les saphirs classiques des yeux, car, heureusement pour moi, cette vipère, elle dormait. Elle dormait trop, sans doute affaiblie par l'âge ou fatiguée par une indigestion de crapaud. Hercule au berceau étouffant les reptiles, voilà un mythe expliqué. Je fis comme il a dû faire, je saisis la bête par le cou, vivement. Oui, par le cou et, ceci, par le plus grand des hasards. Un petit miracle en sommet qui devait faire long feu dans les saints propos de la famille. Je saisis la vipère par le cou, exactement au-dessus de la tête, et je serrais, voilà tout. Cette détente brusque, en ressort de montre qui saute hors du boîtier, et le boîtier, pour ma vipère, s'appelait la vie, ce réflexe désespéré pour la première et pour la dernière fois en retard d'une seconde, ces enroulements, ces déroulements, ces enroulements froids autour de mon poignet, rien ne me fit lâcher prise. Par bonheur, une tête de vipère, c'est triangulaire, comme Dieu, son vieil ennemi, est montée sur coup mince, où la main peut se caler. Par bonheur, une peau de vipère, c'est rugueux, sec d'écaille, privée de la viscosité défensive de l'anguille. Je serrais de plus en plus fort, nullement inquiet, mais intrigué par ce frénétique réveil d'un objet apparemment si calme, si digne de figurer parmi les jouets de tout repos. Je serrais. Une poigne rose de bambin vaut un étau. Et, ce faisant, pour la mieux considérer et m'instruire, je rapprochais la vipère de mon nez, très près, tout près, mais, rassurez-vous, à un nombre de millimètres suffisant pour que fût refusé leur dernière chance à décrocher tous un temps de rage. Elle avait de jolis yeux, vous savez, cette vipère, non pas des yeux de saphir comme les vipères de bracelet, je le répète, mais des yeux de topaz brûlés, piqués noirs au centre et tout pétillant d'une lumière que je saurais plus tard s'appeler la haine et que je retrouverais dans les prunelles de folcoche, je veux dire de ma mère, avec, en moins, l'envie de jouer, et, encore, cette restriction n'est-elle pas très sûre ? Elle avait aussi de minuscules trous de nez, ma vipère, et une gueule étonnante, béante, en corolle d'orchidée, avec, au centre, la fameuse langue bifide, une pointe pour Eva, une pointe pour Adam moins, la fameuse langue qui ressemble tout bonnement à une fourchette à escargot. Je serrais, je vous le redis. C'est très important. C'était aussi très important pour la vipère. Je serrais, et la vie se fatiguait en elle, s'amolissait, se laissait tomber au bout de mon point en flasque bâton de Moïse. Des sursauts, bien sûr, elle en avait, mais de plus en plus espacés, d'abord en spirale, puis en crosse d'évêque, puis en point d'interrogation. Je serrais toujours. Enfin, le dernier point d'interrogation devint un point d'exclamation, lisse, définitif et ne frémissant même plus de la pointe. Les topazes s'éteignirent, à moitié recouvertes par deux morceaux de taffeta bleuâtre. La vipère, ma vipère, était morte ou, plus exactement, pour moi, l'enfant, elle était retournée à l'état de bronze où je l'avais trouvé quelques minutes auparavant, au pied du troisième platane de l'allée du pont. Je jouais vingt minutes avec elle, la disposant à ma fantaisie, tripotant, maniant ce corps sans membre d'un firme parfait. Rien n'est si bien mort qu'un serpent mort. Très vite, elle perdit toute allure, cette loque, elle perdit tout métal. Elle s'obstinait à me montrer cette couleur trop claire du ventre, que, par prudence, toutes les bêtes dissimulent jusqu'à la mort, ou jusqu'à l'amour. J'étais en train de la nouer autour de ma cheville quand retentit la cloche de la belle engerie sonnant pour les confitures. Il s'agissait ce jour-là d'achever un pot de mirabelle, un peu moisi par quatre ans de buffet, mais bien plus avantageuse que ces gelées de groseilles qui se laissent odieusement gratter sur les tartines. Je sautais sur mes pieds sales, sans oublier ma vipère, que je pris cette fois par la queue et à qui j'imprimais un joli mouvement de balancier. Mais, soudain, un hurlement déchira mes premières réflexions scientifiques et, de la fenêtre de la peu courageuse mademoiselle Ernestine Lyon, tomba à cet ordre épouvanté, voulez-vous lâcher cela tout de suite ? Puis, en crescendo tragique, ah ! le malheureux enfant ! Je restais perplexe ! Quel drame ! Appel ! Exclamation entrecroisée, affolement de talons par les escaliers ! Madame ! Monsieur l'abbé ! Par ici ! Où sont les autres ? Aboiement de capi, le chien, nous avons déjà lu sans famille ! Cloche ! Enfin grand-mère, aussi blanche que sa guimpe, poussant du bout de sa bottine son éternelle longue robe grise, jaillit de la porte d'honneur. En même temps surgissait de la bibliothèque, elle droite, la tante Thérèse Bartholomie, comtesse de l'Empire, puis mon oncle le protonotaire apostolique et, de la lingerie, elle gauche, la gouvernante, la cuisinière, la femme de chambre. Toute la famille et ses satellites débouchaient des innombrables issues de la belle-angerie, cette grande garenne. Prudente, à la vérité, la famille. Et formant cercle aussitôt, à bonne distance de la vipère, qui tournoyait toujours au bout de mes doigts et à qui le mouvement prêtait une suprême apparence de vie. Tante Thérèse, est-elle morte ? La bonne, j'espère que c'est une couleuvre. La gouvernante, n'approchez pas, Freddy. La cuisinière, sourde et muette, K.R.R.R.R.R.R.H.H. L'abbé, je te promets une de ses fissées. Grand-mère, voyons, mon chéri, lâche cette horreur. Impavide, glorieux, je tendis mon trophée à l'oncle protonotaire, qui, professionnellement ennemi des reptiles, recula d'un bon maître. Chacun l'imita. Mais grand-mère, plus brave, parce que, n'est-ce pas, c'était grand-mère, s'approcha et, d'un brusque coup de face à main, me fit lâcher le serpent, qui tomba, inerte, sur le perron et que mon oncle, rassuré, se mit à retuer, martialement, à grands coups de talons, comme Saint-Michel, son patron. Cependant, tout danger écarté, j'avais été déshabillé en un clin d'œil par huit mains féminines, examiné des cheveux aux orteils, reconnu miraculeusement indemne de toute morsure. On me remit vivement une chemise, parce qu'il n'est pas décent qu'un roseau, même si jeune, reste nu devant des domestiques. Se détournant d'une bouillie de vipères, mon oncle s'approcha, raide comme la justice, les deux mains en balance de chaque côté de la soutane. Ce petit imbécile a-t-il été piqué ? Moins non, Michel. Moins remercions Dieu, ma mère. Pathé, Hav. Un petit ex-voto fut accroché dans le silence. Puis le protonothère apostolique s'empara de moi, me jeta en travers de ses genoux et, les yeux au ciel, me fessa méthodiquement. Chapitre 2. La belle Angerie ? Un nom splendide pour séraphin déchu, pour mystique à la petite semaine. Disons tout de suite qu'il s'agit d'une déformation flatteuse de la boulangerie. Mais ajoutons que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et l'altération du toponyme se trouvera justifiée, car je vous jure que, boulangerie ou belle Angerie, on y a toujours fabriqué du pain azime. Plus prosaïquement, la belle Angerie est le siège social, depuis plus de deux cents ans, de la famille Rezeau. Cet ensemble de constructions, partie sans doute d'un fournil, est arrivé à faire figure de manoir. Sauvé de l'incohérence, sinon de la prétention, par une façade à qui toute logique intérieure a été sacrifiée, la belle Angerie est très exactement le prototype des faux châteaux chers à la vieille bourgeoisie. Au même degré que les congrégations de nonnes, les vieilles familles crânaises ont le vice de la truelle. Nos paysans, proches parents des paysans bretons, se contentent d'élargir leur précaré quand ils le peuvent. Les plus riches d'entre eux iront jusqu'à se payer une étable de bonne pierre, matériau rare dans la région et qui doit être amené à grands frais de bécon les carrières. Mais les bourgeois semblent avoir besoin d'un nombre de pièces inutiles proportionnelles à celui des hectares sur lesquels s'étend la domination de leur redevance et de leur chasse. La belle Angerie ? Trente deux pièces, toutes meublées, sans compter la chapelle, sans compter les deux nobles tourelles, où sont dissimulées les cabinets d'aisance, sans compter cette immense serre, stupidement orientée au nord, de telle sorte que les lauriers roses y crèvent régulièrement chaque hiver, sans compter la fermette annexe du jardinier, les écuries, qui deviendront garage, les communs d'hiver, les cabanes élevées un peu partout dans le parc et toutes dédiées à quelques saints frileusement recroquevillés dans sa niche et servant de relais au jour de rogation. Point, le hasard donc, le même hasard qui fait que l'on est roi ou pomme de terre, que l'on tire une chance sur deux milliards à la loterie sociale. Ce hasard a voulu que je naisse Reusot, sur l'extrême branche d'un arbre généalogique épuisé, d'un olivier stérile qu'on plantait dans les derniers jardins de la foi. Le hasard a voulu que j'ai une mère. Mais n'anticipons pas. Sachez seulement qu'en 1913 Jacques Reusot, mon père, docteur en droit, professeur à l'université catholique, situation non lucrative, comme il s'y est, avait épousé la fort riche demoiselle Paul Pluvignac, petite fille du banquier de ce nom, fille du sénateur du même nom, sœur du lieutenant de cuirassier du même nom, mort depuis au champ d'honneur, ce qui lui permit de doubler ses espérances. Elle avait trois cent mille francs de dot. Trois cent mille francs or. Elle avait été élevée, vacances comprises, dans un pensionnat de Vannes, d'où elle ne sortit que pour épouser le premier homme venu, du reste choisi par ses parents, trop répandu dans le monde et dans la politique pour s'occuper de cette enfant sournoise. Je ne sais rien d'autre de sa jeunesse, qui n'excuse pas la nôtre. Mon père, qui avait aimé une petite camarade protestante, mais René Rezeau veillait, épousa cette dot qui lui permit de faire figure de Nabab jusqu'à la dévaluation de M. Point carré. De cette union, rendue indispensable par la pauvreté des Rezeaux, devait naître successivement Ferdinand, que vous nommerez Freddy ou Schiff, Jean, c'est-à-dire moi-même, que vous appellerez comme vous voudrez, mais qui vous cassera la gueule si vous ressuscitez pour lui le sobriquet de Brasse Bouillon, enfin Marcel, alias Cropette. Suivir, m'a-t-on dit, quelque fausse couche involontaire, auquel je ne pense pas sans une certaine jalousie, car leurs produits ont eu la chance, eux, de ne pas dépasser le stade de Fœtus Rezeau. En sept ans de grâce 1922, où j'étouffais les vipères, nous étions, Freddy et moi, confiés à la garde de notre grand-mère. Confier. Le mot est un euphémisme. L'intervention énergique de cette grand-mère, que nous n'avions pas le droit d'appeler mémé, mais qui avait le cœur de ce diminutif plébéien, nous avait sauvé de ces vices inconnues, mais certainement graves. J'imagine les biberons additionnés d'os sales, les couches pourries, les braillements jamais bercés. Je ne sais rien de précis. Mais on ne retire pas ses enfants à une jeune femme sans motif grave. Notre dernier frère, Marcel, ne faisait point partie du lot attribué à la belle-mère. Il était né en Chine, à Shanghai, ou M. Rezeau s'était fait nommé professeur de droite internationale à l'Université catholique de l'Aurore. Ainsi séparés, nous vivions un bonheur provisoire, entrecoupés de privations de desserts, de fissés et de grands élans mystiques. Car, je tiens à le dire, de quatre à huit ans, j'étais un saint, point, j'étais un saint, point, allons. Dépêchez-vous, paresseux. Remercions le bon Dieu qui nous donne encore cette journée pour le servir. C'est le jour de changer votre chemise, bras se bouillons. Au nom du Père et du Fils. Tâchez de la garder propre. Quand on va aux waters, on s'essuie convenablement. Notre Père qui est aux cieux, et se tera. Glorieux samedi. Elle verrait tout de suite la ficelle. Je m'endormis sans savoir que je venais de commettre, en toute naïveté, le péché d'orgueil sous sa forme la plus satanique, l'orgueil de l'esprit. Mais, mademoiselle, le lendemain matin, ne s'en douta point. Oh ! fit-elle, cet enfant est impossible. Puis, se ravisant, avec une nuance de considération dans les yeux, Jean, Dieu ne permet pas que l'on joue avec sa santé. Je suis obligé d'en référer immédiatement à votre grand-mère. J'écoutais ces paroles avec une grande satisfaction, mais je feignais, bien entendu, la pudeur et la désolation d'une âme violée. Cinq minutes plus tard, grand-mère, son chat la frange jetée sur sa robe de chambre, se penchait sur moi, m'accablant de reproches. Mais le ton n'y était pas. Le regard non plus, tout luisant de peureuse fierté. Et puis ce doigt, selon doigt fin de romancière pour enfant de Marie, car elle écrivait un peu, elle aussi, comme il suivait complaisamment la ligne rouge. Le stigmate éloquent qui me ceinturait encore. Il faut me promettre de ne pas faire de sacrifice sans me le dire. N'est-ce pas, mon petit Jean ? On ne m'appelait point Brasse-Bouillon, ce matin-là. Je promis. Grand-mère sortit, hochant la tête, sur le même rythme que mademoiselle, tous deux bien incapables de sévir contre un saint. J'eus l'oreille assez fine pour entendre cette recommandation, faite à mi-voix, derrière la porte, surveillez ce petit, mademoiselle. Il m'inquiète. Mais je dois avouer qu'il me donne aussi de bien grands espoirs. Chapitre 3. Le proto-notaire, la gouvernante, les vieux domestiques, la belle-angerie, l'hiver à Angers, le chignon de grand-mère, les vannes quatre prières diverses de la journée, les visites solennelles de l'académicien, les bérets des enfants des écoles respectueusement dépouillées à notre approche, les visites du curé venant toucher le denier du culte et le denier de Saint-Pierre et la cotisation pour la propagation de la foi, la robe grise de grand-mère, les tartes aux prunes, les chansons de Bottrell sur le vieux piano désaccordé, la pluie, les haies, les nids dans les haies, la fête d'yeux, la première communion privée, la première communion solennelle de Frédie avec, en main, le livre qu'avait porté notre père, et, avant lui, notre grand-père Ferdinand, et, avant lui, notre arrière-grand-père également Ferdinand, les marronniers en fleurs. Puis, soudain, grand-mère mourut. L'urémie, mal de la famille, mal d'intellectuels, comme si la nature se vengeait de ceux qui n'éliminent pas l'ur et par la sueur, lui pourrit le sang en trois jours. Mais cette grande dame, cette bonne dame aussi, mon cœur ne l'a pas oubliée, sut faire une fin digne d'elle. Écartant délibérément certains sondages et autres soins répugnants qui l'eussent prolongés quelques jours, elle réclama à son fils l'abbé, sa fille la comtesse Bartholomie, qui habitait Ségrès, et leur déclara, « Je veux mourir proprement. Taisez-vous. Je sais que c'est fini. Dites à la femme de chambre qu'elle prenne une paire de draps brodés sur le quatrième rayon de la grande armoire, dans l'antichambre. Quand mon lit sera refait, vous ferez entrer mes petits-enfants. » Ainsi fut fait. Devant nous, grand-mère se tint assise, le dos calé entre deux oreillers. Elle ne paraissait pas souffrir, alors que, je l'ai su depuis, cette fin est l'une des plus douloureuses. Aucun ok. Pas un gémissement. On ne donne pas ce spectacle à des enfants qui doivent emporter de vous dans la vie le souvenir ineffaçable d'une agonie en forme d'image d'épinal. Elle nous fit mettre à genoux, se donna beaucoup de peine pour soulever la main droite et, à tour de rôle, nous la posa sur le front, en commençant par mon frère, l'aîné. Que Dieu vous garde, mes enfants. Ce fut tout. Il ne fallait pas trop présumer de ses forces. Nous nous retirâmes à reculons, comme devant un roi. Et, aujourd'hui, à plus de vingt ans de distance, encore remué jusqu'au fond du cœur, je persiste à croire que cet hommage lui était dû. Grand-mère. Ah ! Certes, elle n'avait pas le profil populaire de l'emploi, ni le baiser facile, ni le bonbon à la main. Mais jamais je n'ai entendu sonner de tout plus sincère, quand son émotion se grattait la gorge pour ne pas faiblir devant nos effusions. Jamais je n'ai revu ce port de tête inflexible, mais tout de suite cassé à l'annonce d'un trente-sept degrés cinq. Grand-mère, avec son chignon blanc mordu des cahiers, elle aura été pour nous l'inconnu dont on ne parlait point, bien qu'on pria officiellement pour elle deux fois par jour, elle aura été et restera la précédente, l'ennemi parfaite comme une légende, à qui l'on ne peut rien reprocher ni rien soustraire, même pas, et surtout pas, sa mort. Grand-mère mourut. Ma mère parut. Et ce récit devient drame. Chapitre 4 Maman, bien que ce mot fût par certains de nos proches tout voilé de réticence, Maman, parce que nos petits cousins le disaient avec l'air de sucer un berlingot, Maman, parce que le proto-notaire et la tante Thérèse avaient presque la même manière de le prononcer en parlant de grand-mère, Maman, malgré le madame votre mère terriblement lourde mademoiselle Ornestine, Maman, quoi ? Ça nous chauffait les oreilles. Pourquoi qu'elle n'écrit jamais ? Virgule on dit, pourquoi n'écrit-elle jamais ? Vous êtes injuste, Freddy. Madame votre mère vous a écrit à Noël. Et puis, la Chine, c'est loin. Elle n'avait pas écrit, Madame notre mère. Il, je veux dire M. Et Madame Rezeau, ils avaient envoyé une carte classique, imprimée en anglais, qui disait, The Wish You a Merry Christmas. Deux signatures. La première en pâte de mouche, Rezeau. Un chef de nom et d'arme ne met pas son prénom, la seconde, en cunéiforme, Rezeau plus Vignègue. Toutes deux magistralement soulignées. L'adresse avait été tapée à la machine, sans doute par Li Paon, le secrétaire, que nous imaginions avec une si belle tresse dans le dos et qui avait cette langue dans la bouche pour se taire. La Chine, c'est loin. Je ne crois pas, même à cet âge, avoir admis que le cœur, cela peut être beaucoup plus loin que Shanghai. Maman. Madame Ladour, une voisine, qui avait six enfants et ne connaissait rien de la situation, nous débrida l'imagination, une maman, c'est encore bien mieux qu'une grand-mère. Je pense bien. J'allais immédiatement en juger. Rappelé par télégramme, M. Et Madame Rezeau mire huit mois à rentrer. Décimés par le mariage ou la vocation religieuse, les oncles ou tantes ne pouvaient remplacer la disparue. Le protonotaire venait de se faire nommé en Tunisie, dont le climat pourrait achever ses derniers bacilles de coq. Mademoiselle Lyon ne désirait pas assumer de trop lourdes responsabilités. Enfin il y avait la belle-angerie, fief d'année, à sauver du fisc, des hypothèques et des partages républicains. Un beau soir, nous nous trouvâmes alignés sur le quai de la gare de Ségré, très excités et difficilement contenus par la pontifiante Tante Bartholomye et par notre gouvernante. Je me souviens parfaitement de leur messe basse et de leur soupir inquiet. Le tortillard souffle en bas, avec cet air de phoque qui n'appartient qu'aux locomotives de petites lignes, paru avec dix minutes d'un retard qui nous semblait insupportable, mais que bientôt nous pourrons souhaiter centenaire. Par un majestueux hasard, le wagon de nos parents stoppa exactement devant nous. Une paire de moustaches au ras de la vitre et un chapeau en forme de cloche à fromage, tels qu'on les portait en ce temps-là, décidèrent Mademoiselle à passer une suprême inspection, Freddy, sortez les mains de vos poches. Brasse bouillon, tenez-vous droit. Mais la vitre s'abaissait. De la cloche à fromage jaillit une voix, venez prendre les bagages, Mademoiselle. Ernestine Lyon rougit, protesta rapidement dans l'oreille de la comtesse Bartholomie, Madame Rezeau me prend pour la femme de chambre. Mais elle s'exécuta. Notre mère, satisfaite, découvrit de dents d'or, ce que, dans notre candeur, nous prîmes immédiatement pour un sourire à notre adresse. Enthousiasmée, nous nous précipitâmes, dans ses jambes, à la portière. Allez-vous me laisser descendre, oui. Nous écartait d'elle, à ce moment, nous eût semblé sacrilège. Madame Rezeau dut le comprendre et, pour couper court à toutes effusions, lança rapidement, à droite, puis à gauche, ses mains gantées. Nous nous retrouvâmes par terre, giflés avec une force et une précision qui dénotaient beaucoup d'entraînement. Oh ! fit tante Thérèse. Virgule vous dites, ma chère amie ? Sans qui madame notre mère ? Nul ne broncha. Bien entendu, nous s'englottions. Voilà tout le plaisir que vous cause mon retour. Reprit madame Rezeau. Eh bien, ça va être charmant. Je me demande quelle idée de nous a bien pu leur donner votre pauvre mère. La fin de cette tirade s'adressait à un monsieur ennuyé que nous sûmes ainsi être notre père. Il portait un grand nez et des bottines à boutons. Engoncés dans une lourde pelisse à col de l'outre, il traînait deux longues valises jaunes, criblées de flatteuses étiquettes internationales. Voyons, relevez-vous, fit-il d'une voix sourde et comme filtrée à travers ses moustaches. Vous n'avez pas seulement dit bonjour à Marcel. Où était-il le petit frère ? Tandis que les grandes personnes, sans plus s'occuper de nous, se congratulaient poliment, oh ! rien de trop moins, nous partîmes à sa recherche et le découvrîmes derrière la malle d'un voyageur anonyme. C'est vous, mes frères ? Sans qui prudemment ce jeune homme, déjà peu locasse. Frédie lui tendit une main qu'il ne prit pas. Louchant dans la direction de madame Rezeau, Marcel venait de s'apercevoir qu'elle l'observait. Au même instant, elle annonça, les enfants. Prenez chacun une valise. Celle qui m'échut était beaucoup trop lourde pour mes huit ans. Un coup de talon dans le tibia me donna des forces. Tu vois bien que tu pouvais la porter, Brasse Bouillon. Ce surnom prenait dans sa bouche une valeur intolérable. Le cortège s'ébranla. Frédie, se touchant le nez du bout de l'index, fit à mon intention le signal de détresse. J'entendis distinctement Mademoiselle Lion, qui certifiait à Tante Thérèse, ils n'ont pas fini de le faire, leur signal. Ce qui prouvait au moins deux choses, primo, que la signification ultra-secrète de ce geste lui était depuis longtemps connue. Secondo, qu'elle connaissait une autre énigme, que nous allions avoir tout le loisir de déchiffrer au fond des prunelles aiguës de cette dame que nous n'avions déjà plus aucune envie d'appeler maman. Chapitre 5. Et nous voici réunis, tous les cinq, réunis afin de jouer le premier épisode de ce film à prétention tragique, qui pourrait s'intituler, Atride en gilet de flanel. Nous cinq, les principaux acteurs dont il faut dire que nous avons tous fort bien joué notre rôle, les demi-caractères n'existant pas dans la famille. Nous cinq et quelques figurants, rapidement éliminés en général par le manque d'oxygène sentimental qui rendait irrespirable pour les étrangers l'atmosphère de notre clan. Qu'en pond les personnages ? D'abord le chef de famille, si peu digne de ce titre, notre père, Jacques Rezeau. Si vous voulez bien vous en référer à l'explication du caractère par les prénoms, opuscule de je ne sais plus quel mage, vous constaterez que pour une fois la définition se trouve parfaite. Les Jacques, y est-il dit, sont des garçons faibles, mous, rêveurs, spéculatifs, généralement malheureux emménagés nuls en affaires. Pour résumer mon père d'un mot, c'était un réseau statique. Plus d'esprit que d'intelligence. Plus de finesse que de profondeur. Grande lecture et courte réflexion. Beaucoup de connaissances, peu d'idées. Le sectarisme des jugements pauvres lui tenait quelquefois lieu de volonté. Bref, le type des hommes qui ne sont jamais eux-mêmes mais ce qu'on leur suggère d'être, qui change à vue de personnage dès que le décor tourne et qui, le sachant, s'accroche désespérément à ce décor. Au physique, papa était petit, étroit de poitrine, un peu voûté, accablé par le poids de ses moustaches. Quand je l'ai connu, le cheveu, encore pire, commençait à lui manquer. Toujours plaintif, il vivait entre deux migraines et se nourrissait d'aspirine. Âgée, à la même époque, de trente-cinq ans, madame mère avait dix ans de moins que son mari et deux centimètres de plus. Née Pluvignac, je vous le rappelle, de cette riche, mais récente maison Pluvignac, elle était devenue totalement roseau et ne manquait pas d'allure. On m'a dit cent fois qu'elle avait été belle. Je vous autorise à le croire, malgré ses grandes oreilles, ses cheveux secs, sa bouche serrée et ce bas de visage agressif qui faisait dire à Freddy, toujours fertile en mots, dès qu'elle ouvre la bouche, j'ai l'impression de recevoir un coup de pied au cul. Ce n'est pas étonnant, avec ce menton en galoche. Outre notre éducation, madame Roseau aura une grande passion, les timbres. Outre ses enfants, je ne lui connaîtrai que deux ennemis, les mythes et les épinards. Je ne crois rien pouvoir ajouter à ce tableau, sinon qu'elle avait de larges mains et de larges pieds, dont elle savait se servir. Le nombre de kilogrammes être dépensé par ses extrémités en direction de mes joues et de mes fesses pose un intéressant problème de gaspillage de l'énergie. Pour être juste, Freddy en eut sa très juste part. L'héritier présomptif tenait de mon père tous ses traits essentiels. Chiffre. Inutile d'aller plus loin. Ce surnom lui conviendra toujours. Sa force d'inertie était proportionnelle au coup de poing et au coup de gueule. N'oublions pas son nez, tordu dès le plus jeune âge par la déplorable habitude de se moucher invariablement du côté gauche. Quant à Marcel, dont je n'ai jamais su pourquoi lui avait été attribué le sobriquet de cropette, étymologie obscure, point n'est l'intention de l'abîmer. On pourrait croire que je le jalouse encore. Plus vigne et que cent pour cent, par conséquent doué pour la finance, amateur de grande pointure, péniblement studieux, froid, tenace, personnel, corollairement hypocrite. Je m'arrête, car je suis en train de ne pas me tenir parole. Signe distinctif, côté face, un épi au milieu du front et, à fleur de tête, les gros yeux du myope qui ne peut pas ramasser ses lunettes. Signe distinctif, côté pile, un certain déhanchement et la fesse un peu croulante. Quand il était petit, il avait toujours l'air d'avoir fait dans son pantalon. Reste la cinquième carte de ce méchant poker. Retournons là. Dans le brelan de frères, je suis le valet de pique. Je ne réciterai pas le confit et or. Qu'il vous suffise de savoir que l'on ne m'a pas vainement rebaptisé Brasse-Bouillon, selon un tic familial agaçant, qui nous apparente aux vieilles familles romaines, où le surnom était de rigueur. Le cadet de casse cogne, le révolté, l'évadé, la mauvaise tête, le voleur d'œuf qui volera un bœuf, le petit salaud qui a bon cœur. Brun, joufflu jusqu'à l'âge de douze ans et désespéré de l'être, à cause des claques. Restez petit tant que j'ai conservé mes amygdales. Affligé des oreilles maternelles, du menton maternel, des cheveux maternels. Mais très fier de mes dents, du type roseau, le seul organe sain de la famille, rendant les casse-nois inutiles. Gourmand de tout et, en premier lieu, de vivre. Très occupé de moi-même. Également très occupé des autres, mais dans la limite où ceux-ci ont le bon esprit de me tenir pour un des éléments importants de leur propre vie. Plein de considérations envers les mentalités fortes, amis ou ennemis, avec un léger avantage pour ces dernières, j'ai un sourcil plus haut que l'autre et ne le fronce qu'en leur faveur. Moi compris, nous voici donc cinq sur la scène de la Belle Angerie. Tableau unique. Dès l'arrivée de mes parents, la maison d'Angers avait été liquidée. Mon père décida de rester toute l'année à la campagne et donna sa démission de professeur à la faculté catholique. Le prétexte invoqué fut le paludisme. En réalité, M. rezone avec une hâte, réunir sous son septre indolant les terres de la famille et y régner sans gloire, meublant son ennui de recherche généalogique et surtout d'études entomologiques sur les syrphides. Papa est-à l'un des plus grands syrphidiens du monde. C'est, il est vrai, une corporation qui ne compte pas 100 membres. Les fameuses valises jaunes qu'il traînait à son arrivée recelaient précisément ses plus précieux cotypes. Pour les barbares, je précise qu'un cotype est le premier spécimen connu et décrit, à quoi se réfèrent les catalogues des spécialistes, mon père avait bien travaillé en Chine. Il en ramenait cinquante espèces nouvelles. C'était sa fierté, l'œuvre forte de sa vie. En vertu de quoi, sa première décision, en s'installant à la Belle Angerie, fut de se faire aménager en musée personnel le grand grenier du pavillon de droite. La chose faite, il s'occupa de ses enfants et l'est pourvu d'un précepteur. Et voilà un sixième personnage, épisodique, il est vrai, mais important, parce qu'il sera toujours remplacé par un autre et parce qu'il portera toujours le même uniforme impersonnel, en l'espèce une soutane. Description de l'abbé, de fine des paysans. La première de ces soutanes devait être blanche. Le révérend père Trubel appartenait, en effet, à cette compagnie de missionnaires blancs spécialisés dont les Noirs et dont le grand homme demeure ce cardinal Lavigerie, premier primat d'Afrique, premier archevêque de Carthage depuis la conquête des Crouillats. Le révérend se déclara hépatique. Nous devions apprendre plus tard que son ordre l'avait rayé des cadres pour excès d'évangélisation auprès des négresses. Mais, quand il arriva, l'impression fut considérable. Trois griffes de lion pendaient à la breloque de sa montre, sous le crucifix. Seule, Alphonsine, plus rapidement fine, le trouva louche. Incurée et blanc, ça ne se fait pas. Elle vit tout de suite un empiétement sur les droits vestimentaires de sa sainteté Pixie, glorieusement régnant. Mais je m'aperçois que je fais entrer en scène un septième personnage sur lequel je ne vous ai point fourni de lumière. Fine. Ne l'était guère. Il faut dire à sa décharge qu'elle était sourde et muette et au service de la famille depuis une trentaine d'années, ce qui eut largement suffi à l'abrutissement d'une personne normale. Ma mère venait de l'hérité de grand-mère, qui payait cette malheureuse cinquante francs par mois. Malgré toutes les dévaluations, elle devait rester à ce tarif, mais fut décorée de l'ordre des vieux serviteurs. Elle sera d'ailleurs également décorée des titres de femme de chambre lingère, bonne d'enfant, cireuse de parquet, elle qui n'était d'abord que cuisinière. Madame Rezeau, qui trouvait le train de vie de feu sa belle-mère au-dessus de ses moyens, renvoya successivement tous les domestiques. Fine, que son infirmité mettait à sa merci, d'eut accepter toutes ses augmentations, mais en conçue pour la seconde de Madame Rezeau une respectueuse inimitié, qui nous sera fort utile, parfois, et qu'elle exprimait à sa façon, en finnois encore un mot de Frédie, cette langue exclusivement parlée à la belle-angerie et qui utilisait les doigts, les sourcils, les épaules, les pieds et même quelques sons primitifs. Nous en humérons maintenant nos serfs. D'abord le père Perrault. Le titre de père, en crâne, est obligatoirement accolé au nom des hommes, même célibataires, qui ont dépassé la quarantaine et n'ont pas droit, de naissance, à s'entendre appeler monsieur. Il est officiellement employé en chair, les comtes de Perrault. Entendez, ces histoires de chasse, ou plutôt de braconnage, sont une des rares choses qui est enchantée mon enfance. Perrault était jardinier, garde-chasse et propriétaire d'une épicerie dans le bourg de Soledot. Ensuite, la tribu des Bar-Boliviens. Jean, le père, le dernier Gaulois, tenancier de la fermette Annexe, la mère Bertine, championne du bâtoir et du pilon à beurre, ont fait le beurre, en crâne, dans une haute jarre, où tombe et retombe inlassablement un genre de piston, Bertinette, la fille, qui avait le cou tordu par une facétie des tendons. Le gars à Jean, dit petit Jean, dénicheur. Puis les Uo, tenanciers de la vergerie, accablés de filles, dont l'une ne me sera pas cruelle, les Argiers, tenanciers de la Bertonnière, grands amateurs de nos carpes, secrètement raflés de nuit dans notre étang à la bâche ou au tramaille. Enfin, Jeannie, avec qui s'en est allé le secret du fromage en jon, le père Simon, son homme, poussant dans les fossés quatre vaches pi, le curé l'étendard, les vicaires, le marchand de peau de lapin et trois cents paysans qui allaient régulièrement à la messe du dimanche, trois cents paysans pour nous anonymes comme les corbeaux, mais qui, eux, nous connaissaient bien et nous gratifiaient au passage d'obsequieux, bonjour, mon petit monsieur. Chapitre 6. Le 27 novembre 1924, la loi nous fut donnée. Cropette, galopant à travers les couloirs, Cropette, héros de Madame Mère, criait, tout le monde en bas, dans la salle à manger. La cloche sonnait, au surplus. Que peut-on nous vouloir à cette heure-ci ? Nous sommes en récréation, bougonna Freddy, en se mouchant violemment à gauche. Pas question de faire attendre Madame Rezeau. Nous dégringolâmes l'escalier sur la rampe. Dans la salle à manger, l'aréopage était complet. Papa occupait le centre. Notre mère tenait sa droite et le révérend fumait la pipe, à sa gauche. Au bas bout de la table était plantée, toute raide, Mademoiselle Lion. À l'autre, Alphonsine. Non, mais vous allez vous presser, tous les deux. Glapit Madame Rezeau. Papa étendit une main solennelle et commença à débiter sa leçon. Mes enfants, nous vous avons réunis pour vous faire connaître nos décisions en ce qui concerne l'organisation et l'horaire de vos études. La période d'installation est terminée. Nous exigeons maintenant de l'ordre. Il reprit son souffle, ce dont sa femme profita immédiatement pour lancer à l'adresse de nos silences un retentissant, et tâcher de vous taire. Vous vous lèverez tous les matins à cinq heures, reprenez mon père. Vous ferez aussitôt votre lit, vous vous lèverez, puis vous vous rendrez à la chapelle pour entendre la messe du père Trubel, que vous servirez à tour de rôle. Après votre action de grâce, vous irez apprendre vos leçons dans l'ex-chambre de ma sœur Gabrielle, transformée en salle d'études, parce qu'elle est contiguë à celle du père qui aura ainsi toute facilité pour vous surveiller. À huit heures, vous déjeunerez. À ce propos, mademoiselle, coupa madame mère, je précise que ses enfants ne prendront plus désormais de café au lait, mais de la soupe. C'est plus sain. Vous pourrez donner un peu de lait à Marcel, qui a de l'entérite. Après le petit déjeuner, une demi-heure de récréation. En silence. Coupa madame Roseau. Votre mère veut dire, sans faire trop de bruit, pour ne pas la réveiller, soupire à M. Roseau. Vous reprendrez le travail à neuf heures. Récitation, cours, devoir, avec un quart d'heure d'entracte aux alentours de dix heures, cela vous amènera jusqu'au déjeuner. Au premier son de la cloche, vous allez vous laver les mains. Au second coup, vous entrez dans la salle à manger. M. Roseau se frisa longuement les moustaches d'un air satisfait. Il regardait fixement devant lui, dans la direction des chrysanthèmes, disposés en large bouillée au milieu de la table. Sa main partit d'un coup sec. La mouche capturée, il l'examina longuement. Curieux ! fit-il. Je me demande comment cette polyphona peut avoir échoué ici. Enfin, elle est de bonne prise. Aussitôt, il extire pas de la poche quatre, en bas, à droite, de son gilet le tube de verre dont le fond était garni de cyanure de potassium et que nous commencions à bien connaître. Ma mère fronça les sourcils, mais ne dit rien. Elle respectait la science. Papa reprit tranquillement, tandis que périssait la polyphona, nous vous accordons, après le déjeuner, une heure de récréation, qui pourra être supprimée, par punition. Vous devez obligatoirement jouer dehors, sauf s'il pleut. Virgule mais s'il fait froid ? Hasarda mademoiselle. Virgule et rien de meilleur pour les aguerrir, rétorqua madame mère. Je suis pour une éducation forte. Alphonsine est de mon avis, j'en suis sûr. A tout hasard, la sourde et muette, reconnaissant son nom sur les lèvres de la patronne, fit un geste de dénégation. Vous voyez, elle ne veut pas non plus qu'on les élève dans une boîte à coton. Papa s'impatientait. Nous n'en finirons jamais, Paul, si tout le monde m'interrompt. Je disais donc. Ah ! Oui, je disais que, sur le coup d'une heure et demie, vous reprendriez le collier. Goûtez à quatre heures. Je laisse au Père Trubel le soin d'organiser votre emploi du temps avant et après la tartine. À la cloche du souper, même formalité au lavabo, je vous prie. Le soir, en mangeant, nous ne parlerons que l'anglais. Il ne sera répondu à aucune demande de pain ou de vin. Virgule d'eau, Jacques. Virgule il ne sera répondu à aucune demande si elle n'est pas exprimée dans la langue de d'Israélie, qui, du reste, était juif. Telle est la meilleure méthode pour contraindre les enfants à s'intéresser aux langues étrangères. De mon temps, l'abbé Fer, mon précepteur, avait imposé le latin. Je modernise le procédé. Aussitôt après les grâces, prière du soir, en commun, à la chapelle. Tout le monde doit être couché à neuf heures et demie, au plus tard. Voilà. Maintenant, je vous laisse en... J'ai des mouches à piquer. Madame Rezeau se tourna vers la gouvernante, tandis que son époux s'éloignait en traînant de la bottine. Mademoiselle, vous voudrez bien aider un peu Alphonsine dans ses travaux de lingerie. La présence du père allège en effet votre tâche. Ernestine Lyon ne répondit. Notre mère continuait, je dois ajouter aux décisions de votre père diverses dispositions que je prends moi-même en tant que maîtresse de maison. En premier lieu, je supprime les poils dans vos chambres, je n'ai pas envie de vous retrouver asphyxiés, un beau matin. Je supprime également les oreillers, ils donnent le dos rond. Les édredons suivront les oreillers. Une couverture en été, deux en hiver suffisent largement. À table, j'entends que personne ne parle sans être interrogé. Vous vous tiendrez correctement, les coudes au corps, les mains posées de chaque côté de votre assiette, la tête droite. Défense de vous appuyer au dossier de votre chaise. En ce qui concerne vos chambres, vous les entretiendrez vous-même. Je passerai l'inspection régulièrement, et gare à vous si je trouve une toile d'araignée. Enfin, je ne veux plus vous voir cette tignasse de bohémien. Désormais, vous aurez les cheveux tondus, c'est plus propre. Virgule aux colonies, répéta le père Trubel, dont la pipe venait de s'éteindre, la chose est réglementaire. Virgule mais, objecta courageusement mademoiselle, c'est que nous ne sommes pas aux colonies. Il fait froid, et surtout humide, en ce pays. Virgule les enfants s'habitueront, mademoiselle, reprit sèchement madame Rezeau. J'ai retrouvé la tondeuse qui servait à tondre Cadicchon, le petit âne que ma belle-mère employait pour faire des courses au village, jadis. Je tondrai moi-même ses enfants. La nuit tombait. Madame Mère passa rapidement la main devant ses yeux, de gauche à droite, ce qui signifiait, en finnois, allumer la lampe. Notre mère s'assimilait très vite les langues vivantes. Fine alluma la majestueuse lampe à pétrole, à pied de marbre vert, puis agita la main gauche, sens général, vite. Ou sa presse, tandis que son index pointait dans la direction des fourneaux, donc, sens restreint, ma cuisine me réclame d'urgence. Madame Rezeau déchiffra correctement et, de la version se lançant dans le thème, tapa dans ses mains, comme pour applaudir. Allez-vous-en, vous aussi, vous pouvez vous retirer, les enfants, émis le père Trubel. Virgule et un peu vite. Rends chérie notre mère, qui, emportée par l'étude du Finnois, se mit à applaudir frénétiquement. Chapitre 7. Si draconien soit-il, un règlement trouve toujours des accommodements. Notre mère, qui avait raté sa vocation de surveillante pour Centrale de Femmes, se chargea de veiller à sa plus stricte application et de l'enrichir peu à peu de décrets prétoriens. Nous étions déjà habitués à la mentalité de la méfiance, d'origine sacrée, qui cerne tous les actes et mine les intentions de tout chrétien, ce pécheur en puissance. Du soupçon Mme Roseau fit un dogme. Compliqués de commentaires et de variantes, ces interdictions devinrent un véritable réseau de barbelets. La contradiction même ne nous fut pas épargnée. C'est ainsi que nous devions faire notre chambre avant la messe. Pour vider notre seau de toilette, il n'y a naturellement pas de tout à l'égout à la belle-angerie, il nous fallait utiliser les water-clossets de la tourelle de droite, contigues à la chambre des maîtres. Et ce, en pleine nuit, à la lueur d'une lampe pigeon, qui nous fut bientôt supprimée. Or, nous devions également éviter le moindre jaillissement d'ossal et surtout le moindre bruit susceptible de contrarier le repos de notre auguste mère. Afin d'éviter, dans l'ombre, toute collision malodorante, nous primes le parti d'aller vider nos ordures à pas de loup, le seau serré contre notre cœur, comme le ciboire sur la poitrine de Tarsisius. Au début, la présence de Mademoiselle Lyon nous évitait de perpétuelles frictions. La gouvernante, à l'occasion, nous défendait. Mais Mme Rezeau le remarqua très vite. « Ma parole, mademoiselle. Mais vous vous faites l'avocat de Sévorien. Vous leur cédez aussitôt que j'ai le dos tourné. Le père Trubel, lui, se contentait de fumer sa pipe. En vain la pauvre Ernestine cherchait-elle à l'amener à ses vues. Ma bonne demoiselle, comprenez donc. Ni vous ni moi n'en avons pour bien longtemps. Que cette femme élève ses enfants comme elle l'entend, cela ne regarde qu'elle. Nous sommes payés, et même mal payés, pour dire Amen. Pour ma part, je ne puis trouver facilement un autre préceptorat. Cette conversation, surprise entre deux portes, m'édifia sur le compte du père. Mais la gouvernante ne se résignait pas, elle nous aimait, cette vieille fille, et c'était bien là le pire grief de notre mère, qui ne l'avait provisoirement conservée à son service que pour donner satisfaction à l'opinion. Certaines réformes, dont rêvait Mme Rezeau, ne pouvaient être entreprises qu'après le départ d'Ernestine. Le premier prétexte pour la renvoyer fut le bon. Il se présenta sous la forme d'une courte maladie de Freddy. Rien de grave. Une simple indigestion, due à la surabondance de haricots rouges dont nous gavait économiquement notre mère. Notre aîné ne put se lever, un matin, et Mme Demoiselle proposa de le prendre dans sa chambre, qui était chauffée. Mme Rezeau refusa. « Cet enfant s'écoute. Nous allons simplement le purger. À l'huile de ricin, vous vous en doutez. Une pleine cuillère à soupe de cette bonne saleté fut présentée aux lèvres de Freddy, qui détourna la tête et osa dire, « Grand-mère nous donnait du chocolat purgatif. » Mme Rezeau serra les dents et, pour toute réponse, pinça rudement le nez de son fils, qui dut ouvrir la bouche pour respirer. Incontinent, cette douce personne en profita pour lui en donner l'huile dans le gosier. Le résultat fut immédiat. Dans un irrésistible haut le cœur Freddy revomit le tout sur la robe de chambre de sa mère. « Quel immonde enfant ! » hurla-t-elle, en lui lançant à la voler une gifle retentissante. C'en était trop pour le cœur et pour les principes de Mme Lyon, gouvernante diplômée. « Madame, dit-elle, je ne puis plus approuver ces méthodes. » L'interpellé se retourna et, sifflante, « Ni moi les vôtres, ma fille. » Mme Lyon s'indigna. « Vous vous oubliez, madame. Je ne suis pas une femme de chambre. Mais son antagoniste n'avait que faire de la forme. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je vous paie pour vous occuper de mes enfants et non pour les dresser contre leur mère. Vous avez admirablement profité des leçons de ma belle-mère, qui s'entendait bien à ce travail de division. Si je ne puis plus rien obtenir de mes fils, je sais maintenant à qui je le dois. Virgule dans ces conditions, madame, je n'ai plus rien à faire ici. Virgule j'allais vous le dire. Mademoiselle se retira, toute raide, et Mme Roseau fit ingurgiter à Frédie, non pas une, mais deux cuillères d'huile de ricin. Les réformes suivirent. Cette fois, point de comparaison solennelle. Le tour de vice fut donné, progressivement, au fur et à mesure des inspirations maternelles. Affirmer son autorité chaque jour par une nouvelle vexation devint la seule joie de Mme Roseau. Elle sut nous tenir en haleine, nous observer, remarquer et détruire nos moindres plaisirs. Le premier droit qui nous fut retiré fut celui de l'ourson. Au petit tour, signait Frédie. Nous avions jusqu'alors licence de nous promener dans le parc, à la seule condition de ne pas franchir les routes qui le bordent. Mademoiselle n'était pas encore partie. Lorsque notre mère prit feu, en plein déjeuner, ce qui était contraire à ses habitudes, car, en principe, elle préférait manœuvrer son mari dans l'intimité. Jacques, tes enfants deviennent impossibles, surtout bras se bouillons. Je ne peux pas les laisser galoper comme des veaux échappés. Un de ces jours, nous en retrouverons un sous les roues d'une auto. Ils ne sont jamais rentrés à l'heure exacte. « N'est-ce pas, mon père ? » « Fit celui-ci, entre deux cuillerées de potage. « Tes mains, bras se bouillons ! » cria Madame Rezeau. Et, comme je ne les remettais pas assez vite sur la table, un coup de fourchette, dents en avant, vint les ponctuées de quatre points rouges. « Avec le dos, Paul ! » « Avec le dos, cela suffit, » gémit papa, qui reprit, « Tu ne peux tout de même pas attacher ces gosses. » « Non, mais je pense qu'il devient nécessaire de leur interdire de dépasser les barrières blanches. » Elle nous parquait ainsi dans un espace de trois cents mètres carrés. « Vous n'êtes pas de mon avis, Jacques ? » Le vous décida mon père à céder. Il le lui rendit d'ailleurs, ce qui signifiait chez lui non la colère, mais la lassitude. « Faites comme vous l'entendrez, ma chère. » « Will you, please, j'yves me sombre à deux ? » Susurra Cropette dans le silence. Alors, Madame Mère, condescendante, lui offrit le crouton qu'il préférait. Mademoiselle Lyon dut s'en aller comme une voleuse. Nous ne fûmes pas autorisées à lui faire nos adieux. Mais le lendemain de son départ nous étions autorisées à gratter les allées du parc. Au lieu de gaspiller vos forces en jeu stupides, vous vous amuserez désormais d'une manière utile. Cropette ratissera. Freddy et Brasse-Bouillon gratteront. Cette corvée de désherbage devait durer des années. Elle nous devint naturelle, mais, au début, nous vexa profondément. L'étonnement des fermiers, leur sourire nous était insupportable. Madeleine, de la Vergeray, revenant de l'école, n'en croyait pas ses yeux. Voilà type à que ces messieurs grattent leurs allées et est venu, à présent. On s'amuse, tu vois bien, rétorqua bravement Freddy. On s'amusait ferme, en effet. Madame Rezeau-Corsa l'affaire en installant son pliant à quatre mètres de nous. Elle avait dû vaguement entendre parler du stacanovisme. Ses conseils sur la meilleure méthode d'arracher les pissenlits, sur la manière d'économiser les coups de raclette et de leur donner le maximum d'efficacité nous furent prodigués avec taloche à l'appui. L'art de tailler les bordures au ciseau fut inventé. Rendons hommage à sa patience, qui grelottait parfois sous le vent d'Ouest, mais s'acharnait aux futilités de la persécution, héroïquement. Et, maintenant, voici l'invention des sabots. La glaise du crâne est mortelle au soulier. Grand-mère nous chaussait de galoches en été et de bottillons de caoutchouc en hiver. Madame Mère les trouva dispendieux et, par ses motifs, les déclara malsains. Vous me pourrissez toutes vos chaussettes. Papa résista quelques semaines. Il n'avait pas vu sans déplaisir ses enfants transformés en petits cerfs. Sa conception de l'honorabilité en souffrait. Mais, comme toujours, il céda. Nous dûmes porter les sabots, que Madame Rezeau commanda spécialement aux sabotiers du village. Et non pas des sabots de fermière, relativement légers, recouverts de cuir, mais de bons gros sabots des champs, taillés en plein et tréférés de clous en quinconce. Des sabots de trois livres, qui nous annonçaient de loin. Marcel, toujours fragile, eut le droit de les porter avec chaussons. Pour Freddy, pour moi, la paille suffisait. Quelques jours après, rafle général dans nos chambres et dans nos poches. Interdiction de conserver plus de quatre francs, ces derniers étaient réservés pour les quêtes. Bien entendu, nous n'avions jamais reçu un sou de nos parents, mais il arrivait que nos oncles et tantes nous fissent quelques dons. La prime de deux francs, instituée par grand-mère pour note satisfaisante, avait été supprimée depuis longtemps. Restait aussi le bénéfice des générosités plus vignèques. Madame Mère, ayant décrété la réquisition de nos bourses, saisit également tous objets de valeur en notre possession, timbales d'argent de nos baptêmes, chaînes de coups à médailles d'or, stylos offerts par le proto-notaire, épingles de cravate. Le tout disparut dans le tiroir aux bijoux de la grande armoire anglaise, qui servait de coffre-fort à notre mère. Nous ne devions jamais rien récupérer. En même temps, des serrures étaient posées sur les placards les plus anodins. Les clés, étiquetées, furent suspendues à l'intérieur de la fameuse armoire dont je viens de parler et qui devint le sein des seins de la belle-angerie. La clé suprême, celle qui défendait toutes les autres, celle de l'armoire anglaise, ne quitta plus l'entre-deux-seins de la maîtresse de maison. Et Freddy trouva un nom pour cette politique, la cleftomanie. De cette époque date ma science de Louis XVI amateur, mon amour dépasse partout. Quelques clés, chippées ça et là, furent d'abord cachées sous un carreau décelé de ma chambre, puis travaillées avec plus ou moins de bonheur en vue de crocheter certains placards. Simple forfanterie, au début. Nous n'en étions pas encore au stade du vol domestique, mais nous avancions gaillardement sur cette voie. Déjà, nous avions faim, déjà, nous avions froid. Et nous louchions sur les entrebâillements d'armoires, d'où notre mère, parcimonieusement, retirait linge ou victuaille. Et nous ragions, lorsque notre frère de Chine était appelé, tiens, Cropette. Tu as été convenable depuis huit jours. Attrape ça. Généralement, il ne s'agissait que d'une vieille nonnette, car la gueuse ne se mettait point en frais. Mais ce privilège exorbitant exaltait la morgue de Cropette, le maintenait en douce vassalité, l'incitait à crachoter entre deux portes ses petites délations. Au surplus, c'est nonnette, elle nous avait été volée, et nous le savions. L'arrière-grand-mère Pluvignèque nous les envoyait de Dijon, où elle s'éteignait en bourgeoisie, depuis trois quarts de siècle, sans dénier nous connaître. Déjà, nous avions faim, déjà, nous avions froid. Physiquement. Moralement, surtout. Passez-moi le mot, s'il recouvre vraiment quelque chose. Un an après la prise du pouvoir par notre mère, nous n'avions plus aucune foi dans la justice des nôtres. Grand-mère, le proto-notaire, la gouvernante avait pu nous paraître dure, quelquefois, mais injuste, jamais. Nous ne doutions pas un instant de l'excellence de leurs principes, même si nous les observions avec hypocrisie. En quelques mois, Mme Rezeau eut ruiné cette créance salutaire. Les enfants ne réfléchissent que comme les miroirs, il leur faut le teint du respect. Tout système d'éducation, tant pis pour ce grand mot, leur apparaît mal fondé s'ils n'embauchent pas leur piété filiale. Cette expression, à la belle-angerie, vaut un ricanement. C'est pourquoi cette tragédie, encore froide, rejoignit-elle le comique, lorsque notre mère s'improvisa directrice de conscience. Mon père faisait, deux fois par semaine, dans la chapelle, une lecture spirituelle. L'une d'elles ouvrit à Mme Rezeau des horizons nouveaux. Point nous ne connaissons plus aujourd'hui que la confession privée. Mais, chez les premiers chrétiens, la confession était publique. Certains ordres monastiques ont conservé cet usage et, chaque soir, battant leurs coulpes devant leurs frères. Quel admirable bien pour entrer, toutes casquées, dans l'intimité de nos fautes véniales ou autres. Au souper suivant, entre les haricots rouges et le fromage de ferme, les paupières de notre mère s'abattirent sur un visage sublime. Ouvrant les bras en demi-orémus, abandonnant la langue des hérétiques d'Outre-Manche, toujours en vigueur à cette heure-là, cette sainte femme risque à ses mots pesés au milligramme sur des balances angéliques, Jacques, j'ai beaucoup médité la lecture spirituelle que vous nous avez faite. J'ai une proposition à vous faire. Je sais qu'elle pourrait paraître singulière en toute autre famille que la nôtre. Mais, Dieu merci ! Nous pouvons nous moquer ici des libres penseurs et des athées. Nous ne sommes pas pour rien la souche d'où jaillissent tant de défenseurs de la foi, écrivains, prêtres ou religieuses. Mais que faisons-nous pour mériter un tel honneur ? Il faudrait que nos enfants soient élevés dans le meilleur sens de ce terme. Élevés vers les sommets de la foi. Un temps. Papa ne sourcillait pas, cette terminologie conventuelle lui était familière. La sainteté, appanage heureux au. La foi de notre père n'était pas de celle qui soulève les montagnes, mais elle était lourde et encombrante comme le Mont Blanc. Des enfants bien encordés pour l'alpinisme mystique, rien ne pouvait lui sembler plus souhaitable. Mais où veux-tu en venir, cher ami ? Virgule à la confession familiale quotidienne. J'ai entendu dire que les Kervasec la pratiquent depuis longtemps. Suprême argument. Les Kervasec sont, dans le canton, la famille rivale en sainteté. Ils ont donné un cardinal à la France. Papa hésitait encore. Notre mère entreprit le père Trubel, vous êtes certainement de mon avis, mon père ? Professionnellement, le précepteur était obligé de l'approuver. Il se contenta d'un signe de tête. Bon. Conclu M. Roseau. Jamais ce vague adjectif ne m'a paru si dénué de sincérité. Une heure après, la prière du soir expédiée, eut lieu notre premier déshabillage de conscience. Je m'en souviens comme d'une chose odieuse. Je m'accuse, disait Marcel, d'avoir oublié mon signe de croix avant l'étude de quatre heures. Et puis j'ai dit Zutafine, qui ne voulait pas me donner une seconde tartine. Et puis j'ai donné un croche-pied à Ferdinand, qui ne voulait pas me rendre le capitaine de quinze ans. Virgule cet enfant est d'une remarquable franchise, pontifia ma mère. Allez, Marcel ! reprit-elle en employant le vous, pour bien marquer qu'elle était dans l'exercice de ses plus sublimes fonctions. Allez ! le bon Dieu, votre père et moi, nous vous pardonnons. Quant à moi je me tue. Ce débat-là je me trouvais à faune. Qu'attendez-vous ? Qu'avez-vous à cacher, mon garçon ? Virgule j'ai certainement fait des péchés. Mais. Je ne m'en rappelle plus. Virgule je ne me les rappelle plus, corrigea le père blanc. Virgule faut-il que je vous aide ? Reprit sèchement Madame Rezeau. Tout plutôt que cela. Je me lançai dans tous les détails du confit et or. Impatience, gourmandise, avec quoi, mon Dieu, paresse, orgueil. Toute la liste bénévolement acceptée par le curé de Solodo, le samedi soir. Mais précisez donc, mon garçon. Exigeait Madame Mère. Virgule pour aujourd'hui mieux vaudrait s'en tenir là, proposa le père, à qui je vouais, séance tenante, une éternelle reconnaissance. Frédie, à son tour, se mit à genoux. J'ai été très sage, aujourd'hui, fit-il. Le père m'a même promis une griffe de lion. J'ai douze de moyenne. Virgule orgueilleux. Glapit notre mère. Et cette histoire de livre que vous avez volé à votre plus jeune frère ? Vous serez privé de lecture pendant huit jours. Virgule mais, Madame, objecta le père, le secret de la confession. Virgule justement. Il n'a rien avoué du tout, rétorque à Madame Rezeau. Il faut qu'il sache bien qu'il n'a aucun intérêt à dissimuler ses fautes. Quand il l'aura bien compris, il sera plus franc. Marcel aussi l'avait bien compris. Désormais ses petits rapports devenaient inutiles. Sans avoir l'air d'y toucher et sous couleur de scrupule, il pourrait tous les soirs poignarder dans le dos, au besoin. Frédie, lecteur passionné, était devenu enragé. La folle. La cochonne. Répétait-il en se déshabillant, si haut que ses injures traversaient la cloison. Et, tout à coup, contractant ses termes énergiques, il rebaptisa notre mère, Folcoche. Saleté de Folcoche. Nous ne la connaîtrons plus que sous ce nom. Chapitre 8. Virgule Perrou reniflait, prenait le vent avec le pouce mouillé, braconnait pour le patron. Le père Trubel, martial, mais désarmé, avait retroussé sa soutane. Il portait en dessous des culottes de velours gris. Papa tenait son fusil sous le bras droit et, sur l'épaule gauche, en bandoulière, son filet démontable à poche de mousseline. Tous trois, nous battions la haie à l'aide de Badine de Châtaignier. Ravissant, cet affreux bâtard de matin et d'épagneul, tournait autour de nous, les oreilles rongées de tiques blanchâtres. Soudain, il se jeta dans le hallier. Attention ! cria Perrault. Un premier lièvre, classiquement jaillit du talus, déboula, cherchant à gagner l'abri d'une rangée de choux, fut posément suivi par le fusil jusqu'à la distance convenable et, foudroyé, termina une quadruple culbute entre deux touffes de Ravenel. Freddy se précipita. Ravissant Brousse est bien, mais rapportait mal. M. Rezeau remit une cartouche dedans le canon droit de son vieux dama et Perrault, quand un lièvre vous part dans la culotte, il faut attendre pour le tirer et viser aux oreilles. Prenant sa victime des mains de mon frère, papa, d'un pouce victorieux, lui pressa longuement sur le ventre, afin de la faire pisser. Machinalement, il se mit à sifflotter l'air célèbre, la petite Millie m'avait hier promis trois poils de son cul pour faire un tapis. Mais soudain, il se rappela la présence du père blanc. Excusez-moi, l'abbé. Virgule on sait ce que c'est qu'un chasseur, répliqua l'autre. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez tirer avec cette vieille pétoire qui ne supporte pas la poudre pyroxylée et qui fait une fumée du diable. Mon père considéra longuement son vieux fusil à chien et soupira, j'y suis habitué. À vrai dire, je voulais m'offrir une arme à ma couche, chez Gastine Renette. Mais ma femme trouve la dépense excessive. Elle est pourtant ravie quand je lui rapporte du gibier. Certes. Nous en avions même une indigestion. Rien n'est plus écœurant que le civet quotidien. La saison de la chasse nous était cependant bien précieuse. Folcoche ne s'y hasardait jamais, elle craignait trop pour ses bas, encore que ceux-ci, depuis quelque temps, ne fussent plus de soie, mais de fil. Malgré tous ses efforts pour nous priver de ce plaisir, sous divers prétextes, elle n'avait pu y parvenir. M. Rezeau avait besoin de ses rabatteurs. Nous devions faire, ce jour-là, un tableau mémorable. Le crâne est, parce qu'il est presque entièrement terre de seigneur, et resté giboyeux. Le poil l'emporte sur la plume, hélas. Car les perdros sont trop souvent empoisonnés par les bouillies arséniathées employées contre le dorifort. Râle, ramier, tourterelle pullule. Le lapin part à tous les coins de haie. On aperçoit de temps en temps un renard, qui trotte très loin, très vite, la queue entre les pattes et s'y ramasser sur lui-même qu'il faut un œil exercé pour le distinguer de ces gros chats de ferme assassins de couvée. Par représailles, à partir de cent mètres des granges, mon père les exécutait tous sans distinction, nous avions déjà rempli le carnier, et la poche à dos de M. M. Rezeau se gonflait à vue d'œil, un lièvre, sept lapins de garenne, deux perdros gris, deux rouges, un râle de jeunet, quatre tourterelles. Je n'oublie pas, cinq mouches peu communes. Sur le coup de six heures, à vie du clocher de sol quarante-quatre dot, comme nous rentrions, un renard traversa rapidement le chemin creux de la croix chouane. M. Rezeau avait l'arme à la bretelle. Il eut à peine le temps d'épauler et de tirer, au jugé, dans la haie même où le renard venait de rentrer. Nous l'en retirâmes, mort. Vous avez un fameux coup d'œil ! s'exclama le révérend. Je vous laisse à penser quel fut le succès de notre retour. Freddy et moi, nous portions le renard attaché par les pattes à une grosse branche, comme les nègres quand ils ont tué un lion. Le père venait de nous donner cette recette. Perrault nous emboîtait le pas, tenant au bout de chaque bras, par les oreilles, les deux plus gros lapins, qu'ils balançaient mollement dans leur mort pour l'édification des populations. Mon père fermait la marche, arborant cette négligence d'allure propre au triomphateur. Sa culotte à choux, large et fendue comme les pantalons des dames du temps jadis, commençait à le quitter, et sa cartouchière, desserrée, brinque balai sur son ventre. Ils s'y flottaient le reste de son air favori, c'est la première bouffée d'air du récit, ils sont partis à la chasse en compagnie de leur père et se sont divertis. Point le poêle est tombé, le tapis est foutu, la petite Milly n'a plus de poêle au cul. Un moment de liberté et de bonheur, la chasse. C'est dans cet équipage que nous atteignîmes la Belle Angerie, après avoir fait quatre signes de croix, le premier en passant devant le calvaire, le second devant Saint Joseph du Grand Chêne, le troisième devant Saint Aventurin du Puy Philippe, le dernier en contournant la chapelle. Déjà nous nous refroidissions. L'enthousiasme tomba tout à fait lorsque nous aperçûmes, au bas du perron, Madame Rezeau, raide, empalée sur son indignation. Indignation. Métaphore comique ou indignation et comparée à un pieu vous n'avez pas entendu la cloche ? Virgule quelle cloche ? Répondit innocemment mon père. Madame Rezeau haussa les épaules. Il n'y a qu'une cloche dans le pays, la nôtre. Voilà trois fois que je fais sonner à toute volée. Le comte de Solodo est venu vous voir. Vous savez pourquoi. Il s'agit de ce poste de conseiller, qui vous revient de droit. Virgule mais je n'en veux pas. Cria M. Rezeau, vous savez bien, vous aussi, que je n'en veux pas. Virgule ceci est une autre question. En attendant, je ne peux croire qu'aucun d'entre vous n'ait entendu la cloche. Virgule nous avons dépassé le vallon des orfres, hasardis-je ? Virgule toi, je ne te demande rien, mon garçon. Je me doute bien que vous avez tout fait pour détourner l'attention de votre père. Tu n'iras pas à la chasse la prochaine fois. Alors se produisit un événement considérable. Le grand chasseur se campa devant son épouse, les veines de son cou se gonflèrent et le tonnerre de Dieu lui sortit de la bouche, non, mais, Paul. Est-ce que tu vas nous foutre la paix ? Virgule vous dites ? Folcoche restait pétrifié. Papa ne se contrôlait plus. Ce lymphatique devint violet. Je dis que tu nous casses les oreilles. Laisse ces enfants tranquilles et fous-moi le camp dans ta chambre. Nous jubilions. Mais l'excès de cette colère de faible, bien douce à nos tympans, nuisait à notre cause. Folcoche connaissait son métier. Elle ne bougea pas d'un centimètre, se statufia dans le genre noble. Mon pauvre Jacques, dans quel état te mets-tu devant tes enfants ? Tu dois être souffrant. Déjà M. Rezo regrettait ses cris. D'un temps bourru, qui voulait sauver la face, il commanda, porter ce gibier à la cuisine. Moi, je vais me changer. Il y battit en retraite, tels ces généraux vainqueurs qui ne savent exploiter un succès provisoire. Rester maîtresse du terrain, Folcoche eut le soin de ne pas se venger trop vite. Perrault, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Mais c'est un renard, madame. Et un charbonnier, encore. Il n'est pas gros. Perrault, vexé, lui dédia un mauvais regard. Vous en ferez tout de même une belle fourrure, madame. Une nuance d'intérêt passa dans les yeux de Folcoche, mais les remerciements lui coûtaient trop. Depuis plusieurs mois, elle cherchait à balayer le garde-chasse jardinier, dont les fonctions, dans son esprit, étaient déjà dévolues à barbe livien. De fait, Perrault fut liquidé peu après, « Allons, venez, les enfants, reprit-elle d'un ton neutre. Il faut aller vous laver les mains. » La manœuvre consistait à nous hioler des témoins. Madame Rezeau se comptint jusqu'au palier. Mais là, les pieds, les mains, les cris, tout partit à la fois. Le premier qui lui tomba sur la patte fut cropaté, dans sa fureur, elle ne l'épargna point. Notre Benjamin protestait en se couvrant la tête, « Mais, maman, moi, je n'y suis pour rien. Petit salaud qu'il appelait maman. » Folcoche le lâcha pour se ruer sur nous. Remarquez que, d'ordinaire, elle ne nous battait jamais sans nous en donner les motifs. Ce soir-là, aucune explication. Elle réglait ses comptes. Freddy se laissa faire. Il avait un chic particulier pour lasser le bourreau en s'effaçant sous les coups, en le contraignant à frapper à bout de bras. Quant à moi, pour la première fois, je me rebiffais. Folcoche reçut dans les tibias quelques répliques du talon et j'enfonçais trois fois le coude dans le sein qui ne m'avait pas nourri. Évidemment, je payais très cher ses fantaisies. Elle abandonna tout à fait mes frères, qui se réfugièrent sous une console, et me battit durant un quart d'heure, sans un mot, jusqu'à épuisement. J'étais couvert de bleu en rentrant dans ma chambre, mais je ne pleurais pas. Ah ! Non ! Une immense fierté me remboursait au centuple. Au souper, papa ne put ne pas remarquer les traces du combat. Il fronça les sourcils, devint un rose. Mais ça l'achetait le dessus. Puisque cet enfant ne se plaignait pas, pourquoi rallumer la guerre ? Il trouva seulement le courage de me sourire. Les dents serraient, les yeux durs, je le fixai longuement dans les yeux. Ce fut lui qui baissa les paupières. Mais, quand il les releva, je lui rendis son sourire, et ses moustaches se mirent à trembler. Chapitre 9 Poussé par de solides bras devant, les giboulées giflaient interminablement le crânet avec la même constance dont Folcoche savait faire preuve à notre égard. Les carreaux étaient verts, l'homé débordait largement sur les prés bas, noyant les grillons. Depuis deux ans, déjà, deux ans. Savez-vous ce que c'est ? Nous vivions affublés d'hypocrisie et de loques, tous cheveux et toute espérance tondus de près. Depuis deux ans, le révérend aux trois griffes de lion nous apprenait le latin et le grec, entre deux pipes de gros cul. Contrairement à ses prévisions, il avait tenu le coup. Madame Mère le soutenait malgré la qualité médiocre de son préceptorat et le zèle fâcheux qui le poussait vers les filles de ferme. On le payait peu. On pouvait le traiter cavalièrement. Il se lavait toujours les mains et passait la cuvette de Ponce Pilate à la dictatrice. Une seule ombre au tableau, il avait le nez fin et ne pouvait renifler sans humeur l'odeur de nos chaussettes sales, changées toutes les six semaines. Encore vos patates pourries. Maugréait-il. Tout a une faim. En mars, le jour anniversaire de l'assassinat de César, comme le père nous a donnait quelques passages du devir I, M. Roseau, les moustaches retournées au plafond, fit irruption dans la salle d'études. L'abbé. Fit-il d'un ton rogue, j'ai à vous parler. Passons de l'autre côté. Immédiatement, trois oreilles furent collées contre la porte. Sabarde. Jubilait Freddy. Sabardait, en effet. L'abbé. Criait M. Roseau, vous exagérez, vous déshonorez votre soutane. La mère Mélanie, de la vergerie, sort de mon bureau. Il paraît que vous avez essayé de tripoter sa fille aînée. Je me doute maintenant du véritable motif pour lequel vous avez dû quitter votre ordre. Je vous retire l'éducation de mes enfants. Mais la note comique manquait encore. Je me demande si, par hasard, vous ne seriez pas interdits. Si vos messes étaient valables. Un rire énorme nous apprit que le père Trubel laissait glisser son masque sur le parquet de sa chambre. Un rire homérique qui devait déboutonner tous les petits boutons de sa soutane et faire sauter les griffes de lion de sa breloque. Enfin cette hilarité s'apaisa. Nous pu m'entendre, mais oui, mon bon monsieur, je quitte votre maison de fou. Vos haricots rouges commençaient à m'écœurer. Et le parfum des chaussettes de vos enfants, ces petites bêtes puantes. Je vous laisse sous la férule de Folcoche. Ah ! Vous ne connaissez pas le surnom que ces filles ont donnés à... Pour la seconde fois, rugit la colère paternelle, nom de Dieu. Allez-vous vous taire. Je fais atteler. Vous partirez séance tenante. De la chambre du révérend, jaillit mon père, cramoisi. Surpris par la brusque poussée de la porte, nous fûmes renversés les quatre fers en l'air. M. Rezeau traversa la salle sans même s'en apercevoir. Le père Trubel partit aussitôt. Je le vois encore s'engouffrer dans la vieille Victoria qui puait le cuir et le crotin, et qui allait être remplacée par une cinq chevaux citroën. Il avait eu le temps, cependant, de me glisser une griffe de lion dans la main et de me confier, dans un brusque tutoiement, prends ça, gamin. Il n'y a que toi qui la mérites. Le père disparu est remplacé, nous payâmes les pots cassés. Recru d'essence de vexation. Nouvelle réforme. Folcoche nous a toujours considérés comme responsables des ennuis survenus à la maison. Or la belle-angerie connaissait la série noire. Le scandale de la soutane blanche était à peine apaisé que se produisit l'incident des armoires. La plus pauvre de nos tantes, Mme Torure, osa réclamer la normande de la petite salle à manger et, accessoirement, deux paires de draps. Quelle prétention ! Les vingt-et-une armoires du manoir grinçèrent sur leur gond. Par la bouche exaspérée de Mme Rezeau, les cinquante paires de draps déclarèrent qu'elles n'étaient jamais sorties de la belle-angerie. On n'a pas idée de remettre en question un partage équitable, qui avait tout attribué à M. Rezeau, notre père, par désistement pur et simple de tous ses co-héritiers, respectueux d'une tradition qui, à chaque génération, permettait de sauver le domaine. Gabrielle, baronne de Seldaozel, Thérèse, comtesse Bartholomie, le proto-notaire, mère-marie de Sainte-Anne-dorée, mère-marie de la Visitation, mère-marie de je ne sais plus quel saint, ces trois dernières épouses de Dieu, malgré la polygamie, avaient tous et toutes signé le document. La tante Torure aussi, stupidement mariée à un pauvre, veuve de ce pauvre et fidèle au souvenir de ce pauvre. Alors, que venait maintenant réclamer cette indigente ? Folcoche en étouffait d'indignation. M. Rezeau hésitait. Il était honnête, cet homme. Pour calmer sa conscience, il abandonna que, en grand secret, à sa sœur, les droits d'auteur hérité de grand-mère. Et les armoires demeurèrent sur place, à la grande satisfaction de Folcoche, qui décida, par prudence, de les rendre toutes indispensables en transformant celles qui étaient vides en cabinet de toilette. Histoire réglée. Mais voilà que les chevaux se mirent à crever mystérieusement. La série continuait. Ils ne donnèrent aucune explication, ces chevaux, à leur mort subite. Morve, prétendit le mégeilleux, alias vétérinaire. Folcoche haussa les épaules. Elle savait à quoi s'en tenir. L'aversion de l'empoisonnement des chevaux par les enfants ne fut pas formulée, mais, pendant des semaines, Folcoche surveilla, enquêta, insinua, espéra la preuve ou le semblant de preuve qui lui permettrait de condamner les coupables à la maison de correction, le rêve de sa vie. Peine perdue. Nous étions innocents. Et nous étions sur nos gardes. M. Rezeau remplaça les chevaux par une citroëne. Et le train-train, pieux et perfide, reprit son cours. Nous ne grandissions guère. Nous ne nous décidions pas à pousser. Folcoche nous mesurait tous les trois mois, le long d'une planche quasi historique, où toutes les tailles des réseaux avaient laissé un trait de crayon, un prénom et une date. En vain. Sans doute avions-nous trouvé le truc inverse des grognards de la garde, qui se glissaient des jeux de cartes sous la chaussette pour atteindre le niveau requis. Tiens-toi droit, Chiffre. Mais Chiffre ne prenait pas un centimètre. Non, la seule chose qui eut grandi en nous, disons-le, c'était un certain sentiment, impossible à mesurer, mais qui eut encombré des kilomètres sur la carte du non-tendre, si elle existait. Dans cet ordre d'idées, nous avions atteint le gigantisme. Je me souviens, je me souviendrai toute ma vie, Folcoche. Les platanes, pourquoi portent-ils ces curieuses inscriptions, CVF ? Quasi-rituel, que l'on pourra retrouver sur tous les arbres du parc, chêne, tulipier, frêne, tous, sauf un taxodier que j'aime ? Succession de problèmes à la belle-angerie V. F. V. F. V. F. C'est-à-dire, Vengeance à Folcoche. Vengeance. Vengeance à Folcoche, gravée dans toutes les écorces, et sur les potirons de fin d'année, et sur le tufau des tourelles, cette pierre tendre qui se laisse bien creuser à la pointe du canif, et même en marge des cahiers. Non, ma mère, cela n'est point, comme on vous l'a quelquefois prétendu, une ressource mnémotechnique, verbe français, ne pas oublier d'apprendre tes verbes français. Non, ma mère, il n'y a plus qu'un seul verbe qui compte ici, et nous le déclinons correctement à tous les temps. Je te hais, tu me hais, il l'a haïssé, nous nous haïrons, vous vous étiez haï, ils se haïrent. V. F. V. F. V. F. V. F. V. F. Et la pistoletade ? Tu sais, Folcoche, la pistoletade. Moi, je l'ai pistoletée pendant quatre minutes. Ce vent est Freddy. Pauvre chiffre. Petit prétentieux à paupières faible. Si quelqu'un t'a pistoletée, c'est bien moi, je m'en vante. Tu t'en rappelles ? Pardon. Tu te le rappelles ? Tu dis toujours, je n'aime pas les regards faux. Regardez-moi dans les yeux. Je saurai ce que vous pensez. Ainsi tu t'es toi-même prêté à notre jeu. Tu ne pouvais pas ne plus t'y prêter. Et puis, ça ne te déplaît pas, ma tendre mère. Au dîner, en silence, voilà le bon moment. Rien à dire. Tu ne me prendras pas en défaut. J'ai les mains sur la table. Mon dos n'offense pas la chaise. Je suis terriblement correct. Aucune faille légale dans mon attitude. Je peux te regarder fixement. Folcoche, c'est mon droit. Je te fixe donc, je te fixe éperdument. Je ne fais que cela de te fixer. Et je te parle en moi. Je te parle et tu ne m'entends pas. Je te dis, Folcoche. Regarde-moi donc, Folcoche, je te cause. Alors ton regard se lève de dessus tes nouilles à l'eau, ton regard se lève comme une vipère et se balance, indécis, cherchant l'endroit faible qui n'existe pas. Non, tu ne mordras pas, Folcoche. Les vipères, ça me connaît. Je m'en fous, des vipères. Tu as dit toi-même, un jour, devant moi, que, tout enfant, j'en avais étranglé une. Une faute impardonnable de ma belle-mère, sifflas-tu, un manque inouï de surveillance. Cet enfant a été l'objet d'une grande grâce. Et, se disant, le ton de ta voix reprochait cette grâce au ciel. Mais ton regard est entré dans le mien et ton jeu est entré dans mon jeu. Toujours en silence, toujours infiniment correct comme il convient, je te provoque avec une grande satisfaction. Je te cause, Folcoche, m'entends-tu ? Oui, tu m'entends. Alors je vais te dire, t'es moche. Tu as les cheveux secs, le menton mal foutu, les oreilles trop grandes. T'es moche, ma mère. Et si tu savais comme je ne t'aime pas ? Je te le dis avec la même sincérité que le va, je ne te hais point de chimène, dont nous étudions en ce moment le cornelien caractère. Moi, je ne t'aime pas. Je pourrais te dire que je te hais, mais ça serait moins fort. Oh ! Tu peux durcir ton verre de prunelle, ton verre de gris de poison de regard. Moi, je ne baisserai pas les yeux. D'abord, parce que ça t'emmerde. Ensuite, parce que Schiff me regarde avec admiration, lui qui sait que je tente de battre le record des 7 minutes 23 secondes que j'ai établi l'autre jour et qu'il est en train de contrôler sans en avoir l'air sur la montre bracelet de ton propre poignet. Je te pistolets ta mort, aujourd'hui. Ce faux jeton de cropette me regarde aussi, il est bon qu'il sache que je ne le crains pas. Il est bon qu'il ait peur, lui, qu'il réfléchisse aux inconvénients auxquels il s'expose. Je commence à bien lui pincer les fesses quand c'est nécessaire et je serai bientôt assez fort pour lui casser sa sale petite gueule, comme dit petit Jean-Barbe-Olivien qui ne l'aime pas, car personne, pas même toi qui t'en serres, personne vraiment ne l'aime. Tu vois, folle coche, que j'ai mille raisons de tenir le coup, la paupière haute et ne daignant même pas s'y est. Tu vois que je suis toujours en face de toi, mon regard tendu vers ta vie perd de regard à toi, tendu comme une main et serrant, serrant tout doucement, serrant jusqu'à ce qu'elle en crève. Hélas ! Pure illusion d'optique. Façon de parler. Tu ne crèveras pas. Tu siffleras encore. Mais ça ne fait rien. Freddy, par de minuscules coups d'ongles sur la table, vient de m'annoncer que j'ai battu le record, que j'ai tenu plus de huit minutes la pistoletade. Huit minutes, folle coche. Et je continue. Ah ! Folle coche de mon cœur. Par les yeux, je te crache au nez. Je te crache au front. Je te crache. Freddy. Tu as fini de faire l'imbécile avec tes ongles. C'est fini. Tu es vaincu. Tu as trouvé le prétexte pour te détourner. L'héritier présomptif, tu le gratifies d'un coup de fourchette, pointe en avant, et, moi-même, tu me gratifies d'un rapide battement de tes cils trop courts, ce qui signifie, petit crétin, je te rattraperai à la première occasion. Et, comme je souris au millimètre, d'un sourire à peine perceptible pour tout autre que toi, tu te venges en réitérant le coup de fourchette sur le dos de la main de Freddy, en choisissant l'endroit le plus sensible, à la jointure des doigts, là où l'on compte les mois de trente ou trente et un jours. Quatre petites perles de sang apparaissent, parce que tu as frappé un peu trop fort. Freddy me regarde de travers, maintenant. Papa proteste faiblement, je t'ai déjà dit, Paul, de n'employer que le dos de la fourchette. Et l'abbé, outré, baisse de vertueuses paupières. Il ne s'y fera pas non plus, celui-là. Il s'en ira bientôt. Tiens. C'est vrai, je deviens négligent, j'ai oublié de parler de cet abbé numéro quatre. Quatre, oui. En voilà déjà deux qui, depuis le père, ont refusé d'adopter un système d'éducation trop postère euphémisme sacerdotal, deux qui ont foutu le camp, au trop, l'un pour soigner sa mère, l'autre pour soigner sa décalcification. Le petit nouveau, c'est un séminariste qui s'est engagé pour les vacances. Il montrait, en arrivant, beaucoup d'enthousiasme. Pénétré sous le toit qui a vu naître le plus grand défenseur de l'Église, pensez donc. Je crois qu'il commence à trouver notre sainte terre et barbative et à regretter le séminaire, où l'on se promène, entre soutane, six en avant, six à reculons, d'un cœur plus léger que sous les ombrages humides des platanes de la belle Angerie. Il n'en a pas pour longtemps, l'abbé Chose, dont le nom ne marque pas dans ma mémoire. Mais pourquoi, diable ! Pourquoi revois-je encore le visage de ce doux conscrit de l'évêché ? Voyons, cherche, bras ce bouillon ! Hé ! Pardi, j'y suis ! C'est ce passant qui a recueilli Madame Mère dans ses bras épouvantés. Dans ses bras, oui, le soir même du record. En pleine prière du soir. La tension nerveuse à laquelle j'ai soumis ma pauvre mère a-t-elle précipité l'heure de la crise ? Si oui, quelle consolation ! Maintenant je me souviens de tout, le moindre détail me revient. Je vois ma mère qui devient toute blanche. Mon père entame allègrement le souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux. Au fait, qu'est-ce que c'est qu'une Vierge ? suis-je en train de penser ? Petit j'en dis que c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Mais la Sainte Vierge en a eu un. Madame Rezeau se lève en se tenant le ventre. Freddy me jette un coup d'œil. Point qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé vos suffrages a été abandonné. La bonne blague. J'ai tout essayé auprès de cette dame, sur la foi de ses paroles. Elle n'a jamais rien fait pour adoucir Folcoche. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges ! Parce qu'il y a sans doute plusieurs degrés dans la virginité. On dit bien Roi des Rois. Je viens, je cours avoué, gémissant sous le poids de mes péchés. Mais Paul, qu'avez-vous ? Elle gémit, Paul, votre femme, ô mon père ! Elle gémit sous le poids de ses péchés. Elle gémit faiblement là où d'autres gueuleraient à plein poumon. Elle se tord peu à peu, vacille, essaie de se redresser, puis, d'une seule masse, s'effondre dans les bras du séminariste qui la reçoit respectueusement, encore que ses feuilles à son intention toutes les pivoines de la terre. Bien entendu, papa s'affole. Paul. Ma petite Paul. Mais qu'as-tu ? Allons, l'abbé, transportons-la sur le récamier du salon. Fine. Fine. Ah ! Mais c'est vrai qu'elle n'entend pas. Grand signe de détresse, la main tapotant le sternum. Alphonsine, à tout hasard, se jette sur la cruche d'Ocranaise, donc légèrement trouble, et envie de la moitié sur le front de Folcoche, qui ne bronche pas. Fichtre. C'est grave. Nous sommes tous très intéressés, très mouches du coche. Folcoche se tord toujours, inconsciente, les deux mains sur le foie. Sa respiration siffle. Dois-je le dire ? Mais nous respirons mieux depuis qu'elle étouffe. Enfin papa prend le seul parti raisonnable, il saute dans sa voiture et va chercher Cacor, le médecin de Soledo. Pendant ce temps, Fine et Bertine Barbeli viennent, qu'on est allé quérir, transportent notre mère, la déshabille, la couche. Quand le docteur arrive, elle n'a point repris ses sens. Pardis. Fait Cacor, c'est la Chine. Crise hépatique. Je crains une lithiase vésiculaire. Il faudra radiographier. Je vais faire une piqûre de morphine. Virgule allez-vous coucher, les enfants, dit doucement notre père. Je ne dormirai que très tard. C'est que je me souviens de la mort de grand-mère. Ce désastre avait été très vite consommé. Est-ce que Dieu, qui se trompa si lourdement ce jour-là, aurait l'intention de réparer son erreur ? Que sa sainte volonté soit faite. Ah ! Oui, cela m'arrangerait bien que sa volonté soit faite. La maison est calme, maintenant. L'odeur de la bouse fraîche me parvient à travers l'œil de bœuf de ma chambre. Barbeli vient rentre de la vacherie, et sa lanterne se balance dans la nuit. Et, dans ma tête, qui devient lourde, se balance un dernier espoir sacrilège. Chapitre 10. Deux jours après, mieux que Jésus-Christ, Folcoche était ressuscité. Provisoirement du moins, les hépatiques ont de ses sursis. Elle refusa la radio, l'algocoline zizine, l'eau de Vichy et surtout les dolés en sang. Pour ménager sa femme, notre père voulait décommander la réception annuelle. Elle s'y opposa. Mon sueur n'est pas encore filé, disait-elle. Et la réception eut lieu. Madame Rezeau, qui devenait de plus en plus économe, ne tenait cependant pas tellement à cette fête dispendieuse, qui réunissait tous les ans les deux cents notables du coin, du pharmacien, celui-ci reçu de justesse, à la Duchesse, celle-là traversant les groupes avec condescendance. Pour six mille francs, je rende un seul coup toutes les politesses, affirmait notre père. Et puis sa pause. Six mille francs. Avec cette somme-là, à l'époque, on habillait décemment une famille pendant deux ans. Six mille francs. Le sixième de nos revenus environ. Une complication surgit. Malgré toute la bonne volonté du monde, ou, plutôt, malgré toute la mauvaise volonté du monde, Folcoche ne pouvait plus, comme les autres années, nous interdire de paraître à cette réception. Nous étions maintenant trop grands pour passer inaperçus. Mais nous n'avions pas de costume satisfaisant. À vrai dire, nous n'en avions pratiquement pas du tout, culottes et chandail sortaient des mains de fine. À la dernière minute, Folcoche fit l'acquisition d'un complet. Je dis bien, d'un complet. Un seul. Nous avions, disait-elle, sensiblement la même taille, cropette, qui tenait des pluvignacs, étant relativement plus grands que ses aînés. Chiff s'habillera le premier et paraîtra pendant une heure. Ensuite Brassebouillon endossera le costume, qu'il refilera, au bout d'une heure également, à cropette. Personne ne s'en apercevra. L'économie est importante. D'autre part, ainsi séparés, vous serez moins tenté de faire quelques sottises et vous pourrez faire vos devoirs comme tous les autres jours. Votre heure de présent se comptera, en effet, comme récréation. Cet arrangement des plus visiblement à M. Roseau, qu'il accepta de mauvaises grâces. Quant à l'abbé, il faut dire, à Bivé, plus brièvement, Bivé, il en resta soufflé. J'avoue ne rien comprendre aux usages de cette maison, osa-t-il nous dire. Vous dépensez une somme considérable pour donner une fête et vous n'avez rien à vous mettre sur le dos. — Nous ne sommes pas riches, M. l'abbé, répondis-je, et nous devons tenir notre rang au moindre frais. — En sacrifiant le nécessaire au superflu. — Qu'appelez-vous le nécessaire ? L'abbé s'en fera. — D'ordinaire, dit-il, vous défendez moins chaudement la tribu. J'étais entièrement de son avis, mais il ne me venait pas à l'idée qu'il ait pu les mettre sincèrement. Je n'y voyais qu'un piège pour me soutirer des plaintes, qui, le soir, à l'examen de conscience, me serait véhémentement reproché. Cropette nous avait déjà joué le tour. Singuliers enfants ! marmonna le séminariste. Puis, comprenant soudain, ah ! j'y suis. Vous me prenez aussi pour un ennemi. Mon pauvre petit ! Je n'aime pas la pitié. Je déteste les pleurnicheries. Sous la main de Béive, qui tentait de me caresser les cheveux, je rentrais la tête plus vivement que sous une taloche. Cropette écoutait sans mot dire. La fête eut donc lieu sous la pâle présidence de Folcoche. Notre heure de récréation fut une corvée remarquable, pire que le grattage des allées. Faire le quatrième au bridge, ramasser les balles de tennis, distribuer les baise-mains sur les nobles phalangettes de la comtesse de Soledôde-Werrière ou de Madame de Kervasec, galoper à la recherche de tels chauffeurs, tenir la couverture du grand-oncle académicien, qui fit une brève apparition, telles furent nos distractions. Freddy, qui était tout de même un peu grand, et Cropette, qui était tout de même un peu petit, se trouvèrent désavantagés par le complet collectif. Bénéficiant de ma position centrale, j'apparus presque élégant. Madame Rezeau s'en aperçut et me glissa, dans l'oreille, au passage, des centes et bretelles. Je n'en fis rien. Mais elle trouva l'occasion de me coincer dans un couloir désert, entre deux courses, et opéra elle-même cette contre-amélioration. Papa, qui s'entretenait poliment avec M. Ladour, le marchand de peau de lapin devenu le plus gros propriétaire de la province, hélas, me trouva gaudiche. Tu ne vois pas que ton pantalon ressemble à un accordéon. Remonte-le. J'obtempérais. Mais Folcoche ne tarda pas à revenir. Je la vis arriver, minaudant au bras de M. Kervasek. Elle tenait debout par habitude. À la vue de mon pantalon correct, un peu de rose lui fut rendu. On venait de me confier une assiette de petits fours, elle trouva le bien pratique, ne t'empiffre pas ainsi, mon garçon. Je n'en avais pas mangé un seul, me contentant de les offrir aux invités. Mais le neveu du cardinal coupa dans le pont. Me retirant lui-même l'assiette des mains, paternellement, ce barbu de Kervasek me fit un cours mondain sur le péché de gourmandise. Un cours à l'usage d'enfants gâtés, où revenait sans cesse le mot vilain. Cette gronderie sucrée m'écoeura. Je t'ai surtout vexé de paraître encore assez jeune pour la subir. Si mes douze ans en paraissaient dix, j'avais la dureté des garçons de quatorze. Folcoche, qui devinait tout ce qui pouvait m'être désagréable, le comprit aussitôt. Elle reprit à son compte, non sans la vinaigrée, cette mièvrerie agaçante, allez, vilain. Rentrez dans votre chambre et dites à votre frère Marcel que sa tante de Zelda Ozel l'attend pour marquer ses points au Bézig. Surcis pour les représailles. Le fiel de Folcoche se remit à brasser des cailloux. Mais cette fois Mme Rezeau sentit venir la crise. Elle quitta le grand salon, encore plein de monde, sans donner l'alarme, et s'en fut tout droit à l'armoire de pharmacie, dont elle retira la seringue de Pravase et une ampoule de morphine. Une heure plus tard, nous la retrouvions sur son lit. Elle avait eu le courage d'enlever sa robe de lamée, de l'accrocher sur un cintre. Elle dormait, bien détendue, enroulée dans sa robe de chambre. Je fus étonné de l'expression de son visage. Les traits de Folcoche, dans le sommeil, s'amolissaient. Le menton lui-même perdait de sa sécheresse. Oui, la vipère, tous yeux éteints, la vipère du pied du platane, une fois morte, manquait de métal. Papa, vous ne trouvez pas que Maman ne se ressemble pas quand elle dort ? M. Rezeau considéra sa femme quelques instants et me fit soudain cette étonnante réponse, « C'est vrai qu'elle est mieux sans masque. » Et il m'embrassa. Son inquiétude était moins vive que lors de la précédente crise. L'essentiel, pour lui, se nommait l'habitude. Toute nouveauté le trouvait sans défense. Mais cette rechute et les suivantes perdaient toute allure tragique. Mon père, qui avait fait la guerre, ne dut avoir peur que les premiers jours. Les hommes de son genre s'accoutument à tout, même à la mort, et surtout à la mort des autres, dès qu'elle fait partie de cette seule vie qu'ils sachent vivre, la vie courante. Mais, encore une fois, Folcoche ne mourut point. Le lendemain, elle était sur pied. Ses joues arboraient la nuance cadavre, mais son menton se promenait devant elle, plus menaçant que jamais. Sa bouche, entr'ouverte la veille, s'était pincée au maximum. Sa première victime fut l'abbé. J'ignore ce qui se passa dans la bibliothèque, mais il nous en revint tout peinot, les yeux rouges. Ce dernier détail me scandalisa. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui pleure ? Je résumais mon opinion, Folcoche se tient mieux que ça. Moins oui, consentit mon frère, on ne peut pas dire qu'elle manque d'allure. Hier soir, elle n'a pas hésité à se piquer elle-même. Virgule comme les scorpions qui vont mourir, fit remarquer Cropette, qui avait quelque chose à se faire pardonner. Tout beau. Il ne s'agissait point d'admirer Folcoche. Cette mauvaise pente nous eut conduit jusqu'où ? Par bonheur, la répression continuait. Fine comparut, elle aussi, et se fit savonner la tête, au figuré, car, au propre, la chose ne lui est jamais arrivée. Il paraît qu'elle avait tenu des propos subversifs en finnois. La pauvre fille vint me chercher dans la salle d'études. Le simulacre d'enfoncer une alliance. Traduisez, Madame, trois ou quatre crochets de l'index droit. Traduisez, vous demande, une douzaine de chicnos de données à l'air, suivi d'un retour du pouce vers la poitrine. Traduisez, moi, ce qu'elle m'a dit, je m'en moque, enfin le signe que vous connaissez déjà, en forme d'applaudissement, allons, vite. Une fête a eu lieu à la Belle Angerie. Madame Rezeau avait acheté un costume pour trois, et chaque enfant est paru à la fête à tour de rôle. Jean est ici convoqué par sa mère car il a refusé de remonter le pantalon qui lui allait bien et que Folcoche lui a demandé de descendre pour qu'il ait l'air ridicule. Je me dirigeais vers la bibliothèque. Madame Mère faisait de la chaise longue de principe. Je veux dire qu'elle y était assise, les jambes formant une équerre parfaite avec le corps et le dos indifférent au coussin. Elle me toisa. Tu t'es permis de me tenir tête, hier soir, je crois bien. Je ne répondis pas. Elle souriait. Je vous assure qu'elle souriait. Folcoche avait à sa disposition une demi-douzaine de sourires différents. Celui-ci recouvrait son visage, comme le sirop en robe le marron. Laissons cela. En principe, quand je te donne un ordre, rappelle-toi que ton père lui-même n'a pas le droit de le contredire. Je ne t'ai pas convoqué pour ce motif. Je veux savoir ce que vous a dit exactement votre précepteur, qui, lui, s'est permis de vous tenir sur mon compte des propos inqualifiables. Ma paupière gauche bâtie. Oui, je sais aussi que son zèle est superflu. Votre grand-mère et ma demoiselle Lyon ont fait bien mieux que lui. C'est inexact, ma mère. Grand-mère ne parlait jamais de vous et ma demoiselle nous a toujours ordonné de prier pour vous, le matin et le soir. Madame Rezeau n'osa pas dire, ça me fait une belle jambe. Mais, par suite d'une silencieuse association d'idées, elle se caressa longuement le tibia. Que disait donc l'abbé ? insista-t-elle. Pas question de trahir le séminariste, déjà trahi d'ailleurs par Cropette. Pas question non plus de ramener ses propos à leur juste valeur. Ce curé-là n'avait rien dans le ventre, et, tout compte fait, mieux valait qu'il fût expulsé de la belle-angerie. Pour cet office-là, ma mère, répondis-je calmement, vous avez Cropette. La gifle attendue, la gifle inévitable claqua. Comment ? Je n'avais encore que douze ans et je me permettais de ne plus conserver les formes de la terreur. Je me contentais de reculer d'un pas, sans me couvrir, comme Schiff, le spécialiste de l'esquive. Cette attitude ne sembla pas déplaire à Folcoche, qui eut fait un excellent officier de corps franc. Un mélange d'inquiétude et de considération se lisait sur son visage. « Tu n'es pas encore le plus fort, mon garçon, dit-elle posément, mais il faut avouer que tu ne manques pas d'un certain courage. Tu me détestes, je le sais. Pourtant je vais te dire une chose, il n'y a aucun de mes fils qui me ressemble plus que toi. Allez ! fiche-moi le camp ! Ne vous y trompez pas ! Une flèche venait de la traverser dans la région du cœur. Je me demande même si, avec de la diplomatie, je n'aurais pas pu. Mais non ! Nous étions installés sur nos rancunes, comme les fakirs sur leur lit de clous. L'abbé fut renvoyé. Un autre survint, Bévé, selon notre classification, Athanase Dupont, pour l'état civil. Mais il ne teint que huit jours et s'enfuit, claquant les portes. Avant de prendre le tortillard d'Angers, Athanase risqua une visite à la cure de Solodo, pour mettre au courant le cure et l'étendard du scandale de notre éducation. Mais les réseaux sont influents à l'archevêché, leur dont font vivre l'école libre, leur nom est un symbole qui ne peut être affaibli par des vétilles de ce genre. Le curé l'étendard, malgré son nom, eut peur et se garda bien d'intervenir. Athanase, né dans la banlieue rouge de Trélasée, Athanase, l'intrépide, alerta directement l'archevêché, qui prit l'affaire en main et délégua le recteur de Solodo. Je le vois encore arriver, rouge de confusion et les mains secouées par un commencement de paralysie agitante. M. Rezeau prit très mal la chose, et de quoi se mêle-t-on, à l'archevêché ? Ma vie privée ne regarde pas monseigneur. C'est que, monsieur, les derniers précepteurs appartenaient aux clergés de ce diocèse. Monseigneur n'est pas satisfait de la manière un peu cavalière dont vous les avez renvoyés les uns après les autres. Il est de notoriété publique maintenant que vos enfants, eux, ne reçoivent pas. Dites que nous les martyrisons. C'est bon, monsieur le curé. Je verrai monseigneur. Le recteur prit la tangente. L'archevêché me fait savoir également que l'induit accordé à cette maison devient renouvelable. Mon père devint très blanc. L'induit. Remettre en question ce glorieux privilège, le supprimer est peut-être impossible. Toute la gloire Rezeau, si pénible au Kervasek, dont la chapelle particulière ne bénéficie pas de la même faveur, reposait sur ce droit d'entendre la messe à domicile, même le dimanche. Mon père fit un geste d'horreur. Ma femme a un caractère difficile, j'en conviens. Veuillez transmettre mes excuses à monseigneur. Désormais, je m'adresserai à des ordres réguliers. Ne serait-il pas préférable de mettre vos enfants au collège ? Mais notre père leva les bras au ciel. Monsieur le curé, notaire ne rapporte presque rien. Nos rentes, depuis la guerre, se sont effondrées, comme celles de tout le monde. Je ne puis faire face à une triple pension. Il faut vous l'avouer, les Rezeaux sont devenus pauvres. Votre générosité, conclut le vieux prêtre, en transformant en accent circonflexe les trois accents aigus de ce mot, votre générosité n'en a que plus de mérite. C'était un appel au portefeuille. Papa le compris, tira son chéquier, fit don de deux mille francs aux œuvres du diocèse. Ainsi fut renouvelé l'induit. Et renouvelé le précepteur. Au blâ de Marie Immaculée, tuberculeux depuis sa dernière campagne dans la Tabasca Mackenzie, le père Baptiste Van Boncœur nous arriva de Québec. Madame Rezeaux, pour éviter la contagion, se contenta de lui à signer un couvert personnel. Cet homme, d'ailleurs, toussait peu et très poliment dans un immense mouchoir à carreaux, auxquels deux médailles étaient toujours attachées par une épingle de nourrice. Véritable poncif de piété, il émaillait son discours de clichés sacerdotaux. Le bienheureux Saint Joseph. Le vénérable Cure et d'art. La très sainte Vierge. Jamais Dieu, mais toujours le bon Dieu. Jamais le Pape, mais toujours notre très saint Père le Pape. Au demeurant, un fort brave paysan, qui ne sut point forcer notre confiance, mais nous divertit longtemps. Rompu à toutes sortes de sports, indispensable pour son ministère en pays glacial, il pouvait indifféremment pêcher le brochet à la carabine, grimper aux arbres, tricoter des chaussettes, scier du bois et marcoter les rosiers. Son latin était faible. Endurci aux rigueurs canadiennes, il trouva presque naturel nos gros sabots, nos cheveux tondus, les grattages d'allées, nos examens de conscience et le reste. J'ai toujours pensé que son immense mouchoir, si souvent déplié, lui cachait une partie de la réalité. Vivement embauché par Folcoche, qui sut mettre à profit ses petits talents et lui imposer des travaux pratiques inattendus pour un précepteur, Bévie profita des circonstances favorables. Les crises de notre mère devenaient en effet si fréquentes et si pénibles qu'elle dut provisoirement relâcher sa surveillance, conclure avec nous une sorte de trêve tacite. Cacor conseillait l'ablation de la vésicule biliaire, mais par tous les moyens Madame Rezeau cherchait à éviter l'opération. L'idée de s'absenter pour deux mois l'épouvantait, que resterait-il de son empire lors de son retour ? Depuis quelque temps, nous avions brusquement consenti à grandir. Et notre mère, changeant d'avis, regardait avec inquiétude monter nos épaules. Déjà, celle de Frédie parvenait à la hauteur des siennes. Chapitre 11. Le 14 juillet 1927, mais oui, elle avait tenu si longtemps, le 14 juillet jour anniversaire de la République et fête de la Liberté, Madame Rezeau se piqua vêtement trois fois. Un calcul plus gros que les autres, engagé dans le canal Colédoc, se refusait à passer. Cacor, cette fois, fut impératif. En fait de vésicule, Madame, vous n'avez plus qu'un sac de sable. Sans opération immédiate, je ne réponds plus de rien. Folcoche se débattit en vain. Au bout de sept heures de crise, elle capitula. Mais, avant de partir pour la clinique, elle tint à nous faire, en public, les plus sanglantes menaces pour le cas où nous abuserions de son absence. Bévie fut dûment chapitré. Mille recommandations et objurgations furent faites à mon père, descendu sans enthousiasme de son grenier à insectes et promu lieutenant général du royaume. Fine reçut les clés indispensables, mais les autres restèrent accrochés dans l'armoire anglaise fermée à double tour. Ces adieux consistèrent en trois baisers, jetés du bout des lèvres, comme trois signes de ponctuation, au milieu du front de chacun de nous. Comme d'habitude, elle y ajouta la petite croix, papa l'a tracée avec le gras du pouce, Folcoche avec la pointe de l'ongle. Enfin, toute précaution prise, la mégère, nous venons d'ajouter ce terme à notre collection d'épithètes en cours, consentie à monter dans l'ambulance, qui s'éloigna par l'allée des Platanes. 9. F. La saluée au passage. Selon le rite, nous nous portâmes tous, par un raccourci, à un endroit du parc qui borde la route et où les voitures doivent repasser pour prendre la direction d'Angers. Au commandement, nos mouchoirs furent agités, ils étaient absolument secs. Plus tard, au collège, il m'arrivera de trouver déserte une salle de classe surpuplée de camarades anonymes, et je la sentirai se remplir d'une intense présence à la seule entrée du préfet d'études. Ce n'est pas le nombre des vivants, c'est leur autorité qui meuble une maison. Folcoche partit, la belle Angerie parut désaffectée. Les portes claquaient dans le silence comme des coups de maillet sur une futaille vide. Cette voix criarde qui assassinait les échos pour appeler les enfants, comme s'il s'agissait de démontrer que ces vauriens avaient franchi le périmètre légal, cette voix qui affirmait à tout propos, alors que nous n'avions pas la moindre intention de la contredire, c'est vrai, puisque je te le dis, cette voix qui couvrait toutes les autres, même quand elle se réduisait à un murmure, cette voix. Sa voix. La voix de Folcoche nous manquait. Certes, nous étions satisfaits. Heureux, non. On ne construit pas un bonheur sur les ruines d'une longue misère. Notre joie n'avait pas de boussole. Nous étions désorientés. J'imagine assez le désarroi des adorateurs de Molok ou de Kali, soudain privés de leur vilain dieu. Nous n'avions rien à mettre à la place d'une autre. La haine, beaucoup plus encore que l'amour, s'en occupe. Le lieutenant général se montrait nerveux. Il n'aimait point les responsabilités et, surtout, il en détestait le détail. Au souper, devant un certain relâchement de mains et de dos, il crut nécessaire de s'impatienter, ne profitez pas de l'absence de votre mère pour vous tenir comme des singes. Mais il n'insista pas. Très occupé à se couper des tartines de beurre, de ce beurre sacro-saint dont lui seul touchait une demi-livre par semaine pour se réalimenter et s'éveille studieusement, le vieux ne dessera plus les dents. Je dis, le vieux, parce que ce mot vient d'entrer dans notre vocabulaire. Les moustaches grises le rendaient maintenant légitime. Nous ne dirons la vieille que dix ans plus tard. Ce 14 juillet, qui est à peine une fête légale en pays crânais, où la fête nationale et plutôt celle de Jeanne d'Arc, s'achevait par un crépuscule radieux. Le soleil entrait de biais par les fenêtres, qui sont orientées de telle sorte que ce phénomène ne peut se produire qu'aux jours les plus longs de l'année. D'un dernier effort et pour quelques secondes seulement, l'extrême pointe d'un rayon de bonne volonté vint toucher la plus précieuse tapisserie de la salle à manger, amour et psyché. Le fait est rare, et une vieille tradition, datant de l'époque où les Roseaux étaient réellement une famille, une vieille tradition, naturellement abolie depuis la mort de grand-mère, veut qu'en pareille occasion toute l'assistance se lève pour se donner le baiser de paix. Soudain papa s'aperçut de la chose. Son regard oscila de la tapisserie à la chaise vide de Madame Roseau. Personne ne bronchait. Il fit timidement, mais, les enfants. Le soleil est sur l'amour. Huch, comme disent les Anglais, dont, ce soir-là, nous avions oublié de parler la langue, dû alléger des prunelles, l'ange frais qui passe. Non, le baiser de peine eut pas lieu. Mais le mépris du tendre, pour un instant, devint seulement la pudeur du tendre. Notre Père ! Notre Père qui étiez si peu sur la terre, quel souvenir ressuscitait en vous ? Quelle vision d'une belle Angerie, peuplée de jeunes filles, vos sœurs, vos amis, parmi lesquels votre cœur avait peut-être choisi. Ce fut tout. Déjà, Fille enlevait les assiettes sales. Déjà, le soleil glissait sous l'horizon, s'éteignait. Déjà, les chauves-souris, sur leurs ailes de peau, venaient remplacer les hirondelles. L'examen de conscience n'eut pas lieu. Je surpris le coup d'œil entre Bévy et Papa. Comme Marcel se mettais à genoux, l'oblat intervint, vous êtes maintenant trop grand pour vous confesser en public. Vos aveux pourraient quelquefois nous gêner. Conservez, toutefois, mes enfants, l'habitude de vous confisser directement au bon Dieu. Je propose à cet effet deux minutes de silence, après quoi nous prierons pour la guérison de votre maman. Une chouette cria, je crus entendre la protestation de Folcoche. Mais son vol feutré s'éloignait dans la nuit, agacé par les récriminations des grenouilles de Lomé. Et la reconquête continua. Dès le lendemain, le périmètre fut forcé. Le Blat fournit lui-même l'argument nécessaire. Vos fils ont besoin de muscles, monsieur. Ils ont depuis longtemps franchi l'âge du boulier. Le parc entier nous redevint accessibles. Je poussai même des reconnaissances jusqu'aux fermes. Les pissenlits étoilèrent les allées, oubliées par nos raclettes. De passage à Ségré, papa se laissa convaincre, indirectement par Bévy, de la nécessité de nous acheter des galoches. Nos cheveux repoussèrent avec son autorisation. Fait curieux, les migraines paternelles s'espaçaient. Toujours friands de Cerfide, M. Rezeau nous confia ses filets, avec mission de ramasser toutes les mouches sans distinction. Je trierai ensuite. Il fit mieux encore, il nous embaucha dans ses travaux d'étalage et de piquage. Nous eûmes l'honneur de marner ses épingles, ses loupes et ses ampoules de sulfure de carbone. Quatre mouches inconnues, récemment expédiées du Chili par un de ses correspondants aux fins de détermination, reçurent les noms de Jacobi, Ferdinand, Joanny et Marcelli Rezeau. À son sens, M. Rezeau ne pouvait nous donner nulle preuve plus péremptoire de sa tendresse. À vrai dire, nous préférions les séances de pêche au Carrelay ou les savantes approches de la bâche sous les Harry, tandis que l'eau blatonnait le bateau et que nous ribotions furieusement. J'avais déniché de vieilles nasses rouillées dans le grenier, naguère interdit, et, tous les matins au petit jour, avant la messe, je me tirai du lit avec enthousiasme pour aller les relever. Elles étaient rarement vides. J'y voyais se débattre d'art étanche, brochets et gardons, parfois même une couleuvre d'eau égarée. Tout cela puait la vase, mais les paysans, moins délicats que nous, qui pourtant ne l'étions guère sur ce chapitre, les acceptaient volontiers. En échange, on m'offrit quelques pots de rillettes. Mme Rezeau avait oublié de laisser la clé de l'armoire aux confitures. À propos de Mme Rezeau, je dois vous dire qu'elle n'allait pas mieux. L'ablation de la vésicule biliaire n'avait point suffi. Les chirurgiens se penchaient sur son cas, aggravé par une négligence sans nom envers sa propre santé. Elle avait d'abord refusé toute visite, hormis celle de son mari. Je gage que Folcoche ne tenait pas à paraître devant nous la malade, la vaincue du moment. Enfin, au bout de trois mois, elle changea d'avis et nous réclama. Papa décida de lui donner satisfaction en deux fournées. Je fis partie de la première, avec Frédie. Les trente-trois kilomètres qui séparent la belle Angerie d'Angers me parure court. Au fond, nous étions inquiets pour nos cheveux, qui avaient un seul aimant repoussé, et nous n'avions pas tort, car à peine avions-nous franchi la porte de sa chambre que Folcoche s'écria, « Mais, Jacques, vous avez oublié de les faire tondre. Ces enfants ne sont pas présentables. » « Maman, répondis-je aussitôt, papa estime que nous sommes désormais trop grands pour être tondus. » Folcoche ne sourcilla pas. Je m'assis, le dos volontairement bien calé contre la chaise. J'espérais des reproches qui ne vinrent pas. Notre mère venait de comprendre que la position horizontale lui enlevait toute majesté, toute puissance. Se donnait le ridicule de déployer ses foudres en cet état, pas si bête. Un de ses sourires, le mondain, fleurit bientôt autour de ses lèvres décolorées. Quand mon père, reprenant son chapeau et ses gants, lui annonça la visite prochaine de Cropette, elle protesta poliment, « C'est inutile, mon ami. Je rentrerai bientôt. Dieu merci. » Elle ne devait pas rentrer avant plusieurs mois. Mais l'alerte fut chaude. Le soir, au dîner, papa se montra maussade, l'oblat absorbé, « Mes frères soucieux. » Freddy renversa la soupière. « Vous en prenez un peu trop à votre aise depuis quelque temps. » Tona le vieux, qui se vengea sur le beurre, il lui fallait maintenant sa livre par semaine. Cependant, une fois la prière du soir expédiée, l'insouciance naturelle des enfants reprit le dessus, notre père se dérida et consentit même à faire un pont. Cette expression, propre au jargon familial, peut se traduire par le verbe pronominal « se promener », avec une nuance de va et vient. La grande allée des Platanes, en effet, bifurque devant le manoir et descend jusqu'à la rivière, qu'elle traverse sur un pont solennel. Elle perd alors son nom pour devenir l'allée rouge, qui file vers la Bertonnière, entre deux rangées de hêtres pourpres. La saison s'avançait. Papa s'enveloppa dans sa vieille peau de bique, pelée au coude et haut derrière, remonta son col, s'enfonça dans la nuit avec nous. Lobla suivait, à quelques mètres, et grenant son rosaire. La dissertation commença. Je ne saurais vous dire sur quel sujet. Faire un pont avec ses enfants et leur faire un cours avait dans l'esprit de notre père sensiblement le même sens. Il y avait en lui un professeur sans élève, dont ces occasions de père aurait décongestionné la cervelle. M. Rezeau lisait beaucoup, non des romans, mais des ouvrages scientifiques. Son érudition, servie par une prodigieuse mémoire, ouvrait au hasard ce que Freddy appellera plus tard la discothèque du vieux. Certains disques revenaient souvent. D'autres, les plus intéressants généralement, ne se sont fait entendre qu'une ou deux fois. Faisait-il beau ? Notre père, excité par les étoiles, se lançait dans la cosmographie. Sirius, qui fut sautille, Betelgeuse, les rois mages, Proxima du Centaure, que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui semble être notre voisine immédiate, Vénus et quelques autres clous du ciel me percent depuis lors la sclérotique, avec la même familiarité dont usaient les hiboux pour nous soixante-douze percer le tympan. Allait-on s'asseoir, quelques instants, sous le grand chêne du puits Philippe ? Nous apprenions immédiatement que cet arbre n'était pas de la variété Quercus robure, mais bien le Quercus americana, qu'il ne fallait pas confondre avec le Quercus seri, à gland hirsute, dont un exemplaire figurait parmi les tulipiers, l'hirodindron tulipiferu, de la futée. Le pissenlit, les delvès, l'if, le cyprès, je cite en vrac, se nomme encore pour moi taraxacomdean leoni, mia phallium la antopodium, taxus viridi, cupressus lambertiana. Une allusion, un nom historique jeté dans la conversation, et nous voilà aiguillés vers le glorieux passé des Rezeaux, du Crânet et de la France, dans l'ordre d'importance. Abba Michelet ! Vive le nôtre, Fncbrantano et Gaxot ! Nous sommes tout près de la politique, nous la frelons, nous ne l'éviterons pas. M. Rezeaux se préparait des fils bien pensants. Un coup de canne bien placé, éteignant un ver luisant, faisant voler un caillou, ponctuait ses arguments. La bête noire, l'opprobre de ce temps, le génie malfaisant de la franc-maçonnerie s'appelait M. Eriaux, l'homme qui avait eu le toupet de dire, en plein congrès radical tenu par Brava dans la bonne ville blanche d'Angers, que le coffre-fort dans l'Ouest est souvent scellé d'une hostie. Le radicalisme représentait pour mon père l'opinion sérieuse, mais détestable, de la bouticaillerie française. Ne parlons pas des communistes, ni même des socialistes, on ne discute pas le bien-fondé des sentiments politiques que peuvent avoir les voleurs et les assassins. Or, ces gens-là, que sont-ils d'autres ? Le parti de son cœur, M. Rezeau ne le nommait jamais. Depuis sa condamnation par le pape, l'action française avait disparu de la belle Angerie. On n'y lisait plus que la croix, où, parfois, le grand-oncle pondait un leader. Ce magma de connaissances nous était présenté, il faut le reconnaître, dans une langue très pure, qui avait la vertu des très bonnes sauces, elle faisait pas soixante-treize serres chaque bouchée, elle nous garantissait de l'indigestion. Un léger excès d'imparfait du subjonctif, une pointe de déclamation Sorbonnard me faisait cependant tiquer. Au surplus, nous n'avions pas le droit d'interrompre le conférencier, tais-toi ! Tu me fais perdre le fil de mes idées, criait-il. Tout au plus pouvions-nous, lorsqu'il reprenait le souffle, risquer une question respectueuse, demander des éclaircissements. À la seule condition qu'il ne s'agit point d'une objection déguisée, m. Roseau répondait, souvent de biais. Puis, il remontait le gramophone et nous accablait d'aphorismes. Le bon ton, le bon goût, les bonnes manières, le droit, le droit canon, tous les substantifs précédés de l'adjectif on et de l'adverbe bien, tous les jugements rectifiés, tous les imprimatures, tous les nihilobstats de cette encyclopédie du nom qui s'appelle l'index, toute l'honorable décalcomanie des images d'épinal trouvait en lui leur meilleur champion. Cependant, n'en doutez pas, les Roseaux sont à l'avant-garde de la science et du progrès. Les Roseaux sont l'élite de la société contemporaine, le frein, le régulateur, le volant de sécurité de la pensée moderne. La noblesse est une caste vaine qui a trahi sa mission historique et ne présente plus que l'intérêt de relations ou d'alliances flatteuses. C'est bon à rien, disait mon père, qui enchaînait je ne sais comment et finissait par dire avec orgueil, nous descendons des barons de Saint-Helm et des vicomtes de Cherbaille. Quant à la bourgeoisie, dont il ne vit jamais qu'elle était en train de trahir, à son tour, sa mission historique, M. Roseaux la subdivisait en caste et sous-caste, à la tête desquelles, nous le répétons, marchait la nôtre, la bourgeoisie spirituelle, la vraie, la pure, la très vaticane, la non moins patriote, le sel de la terre, la fleur des élus. Trente familles au plus, mettons quarante pour être généreux, en font partie. Au-dessous d'elle, il y a la bourgeoisie des professions libérées. On trouve, à côté de cette dernière, la bourgeoisie financière, dont font, hélas, partie les plus vignègues. Sous-entendez, vous, mes propres enfants, vous n'êtes, sommes toutes, que des métisses de cette variété, enfin il y a la bourgeoisie commerçante. Les négociants sont donc des bourgeois, d'une qualité inférieure cependant. Le cas des pharmaciens est extrêmement discutable. On peut à la rigueur les recevoir, mais il est tout à fait impossible de fréquenter un épicier, même en gros. Le peuple. Il y a aussi le peuple, qui fait si grossièrement fi de l'humanisme, qui boit du vin rouge sans y mettre d'eau, qui a du poil sur la poitrine et dont les filles se conduisent mal avec les étudiants. Le peuple, à qui fut accordé par les radicaux le privilège exorbitant d'avoir par tête de pipe autant de droits civils et politiques qu'un roseau, le peuple, non pas populu, mais plebs, ce magma grouillant d'existence obscure et désagréablement suante. Le peuple, à prononcer du bout des lèvres comme peu ou même comme peu, le peuple, cela se considère comme l'entomologiste étudie la termitière, en faisant des tranchées et des coupes, qui écrabouillent quelques insectes pour le plus grand bien de la science et de l'humanité. Bien sûr, il faut aimer le peuple et lui venir en aide, lorsqu'il est raisonnable. La conférence de Saint-Vince de Pôle, la visite des ouvroirs, l'intégrité dans l'établissement des fiches de paix, la rédaction d'opuscules édifiants, le tricot pour les yettes, la fermeté des tribunaux, l'indulgence envers les conscrits, les assurances sociales qui sont toutefois inférieures aux sociétés de secours mutuelles, le droit de grève limité par la grève du droit, le bonjour, mon brave, le verre de vin aux facteurs sur le seuil de la cuisine. Tels sont les aspects de la sollicitude qui peut lui être voué. Le reste, c'est du bolchevisme. Ainsi documenté sur les valeurs sociales, nous étions rejetés incontinents dans les valeurs scientifiques, non négligeables, certes, mais considérablement surfaites. M. Rezeau s'exaltait, constatait l'admirable harmonie de l'univers, car je ne crains pas, vous le voyez, de citer cet affreux Voltaire moins, découvrir les lois physiques pour s'en servir au mieux-être des hommes, classés, étiquetés, comme je le fais pour les syrphides, les plantes et les animaux, en vertu des services qu'ils peuvent rendre et des mots qu'ils peuvent causer à notre race, institués par Dieu propriétaire de ce globe, tirés de toutes ces connaissances des arguments valables pour la dialectique de la foi, la seule véritable science, tel est le rôle historique de notre famille. Si tous les hommes étaient sincères, si la plupart d'entre eux n'étaient pas les dupes ou les complices de la franc-maçonnerie, ils troqueraient toutes les encyclopédies contre une apologétique. Confondus par tant d'éloquence, nous trottions aux côtés de notre père, tandis que l'oblat suivait toujours à cinq mètres. Nous marchions quelque temps en silence, méditant ces hautes spéculations de l'esprit. Mais généralement, m. Rezeau tombait de la métaphysique dans la migraine. Il se fait tard, disait-il soudain, allons-nous coucher. Et la fleur des élus, Rezeau le père, Rezeau le fils aîné, Rezeau cadet, Rezeau Benjamin, suivi d'un saint au-blat de petite extraction, rentrait à la Belle Angerie, tandis que les chats tuants, gavés de mulots, poussaient de grands éclats de rire. Chapitre 12. Folcoche ne rentrait toujours pas. Une nouvelle complication surgit. Je ne suis pas médecin et ne vous dirai pas exactement laquelle. Réclamez par Télégramme, m. Rezeau reprit la route d'Angers, avec l'intention de profiter de ce voyage pour faire d'une pierre deux coups et acheter chez son fournisseur à titrer un lot d'épingles et de boîtes vitrées. Le soir même, il rentrait, doublement navré, impossible de trouver des extra-fines, dit-il. Je ne peux pourtant pas empaler mes bestioles sur des aiguilles à tricoter. Puis, enchaînant, mes pauvres enfants, votre mère est au plus mal, il est possible qu'elle ne passe pas la semaine. Je lui ai proposé de recevoir. Moins. La sainte extrême onction, acheva Lobla. Mais elle a refusé, disant que les médecins se faisaient des illusions sur son état et qu'elle rentrerait bientôt. Je n'ai pas voulu lui révéler toute la gravité de son cas. Allons, bonsoir, mes petits. Je vais me coucher. Pour changer, j'ai la couronne de fer. Il s'en fut, suivi de Lobla, sincèrement ému à l'idée que Mme Rezeau pourrait décéder sans sacrement. Cependant, tous les trois, Frédie Lachiffe, Jean Lebrasse-Bouillon, Marcel Dicropet, nous nous regardions les uns les autres avec une immense satisfaction. Mâne de mes ancêtres, voilez-vous la face. Ces trois enfants dénaturés, que vous contemplez du haut de vos cadres dorés, ces trois enfants, voilà soudain qu'ils manifestent un affreux enthousiasme, qu'ils se donnent la main pour une ronde infernale et braille à qui mieux mieux sur l'air des lampions, Folcoche va crever, Folcoche va crever, Folcoche va crever. Mais la porte s'entrouvre. Une paire de moustaches apparaît. L'oreille paternelle reçoit de plein fouet un dernier, Folcoche va crever. Pépé ! Le vieux qui revient ! crie Frédie. Mais la porte s'est refermée et notre trio consterné entend s'éloigner dans le couloir un pas qui racle du talon et qui titube comme celui d'un vieillard. Évidemment, Folcoche ne mourut point. Elle fut seulement réopérée. La nature de cette nouvelle intervention ne devait nous être révélée que dix ans plus tard, la pudibonderie familiale interdisant d'expliquer à des enfants ce qu'est une double ovariotomie. Mme Rezeau, que son sang trahissait, voyait ses organes gagner un à un par une infection généralisée. Mais elle continuait à déclarer, catégorique, « Je ne mourrai pas. » Et, finalement, le chirurgien confirma cette intention, le cas de Mme Rezeau est grave, et, s'il ne s'agissait pas d'elle, je l'eusse condamnée. Mais, avec une pareille volonté, on arrive toujours à se tirer d'affaires. Nous dûmes nous convaincre, peu à peu, de l'inévitable. Elle vivrait. Mais nous faisions des calculs, nous supputions la durée d'une convalescence très difficile. Un certain répit nous restait. Papa, de son côté, s'efforçait de gagner du temps. Nous avions, pendant l'absence de notre mère, suivi le mouvement donné par Cropette et collectionné les centimètres. Nous étions déjà grandes laies, comme disent les dames visiteuses de familles pauvres en tâtant les biceps naissant des apprentis qui pourront bientôt travailler pour leurs époux industriels. Folcoche aurait du mal à manier les petits jeunes gens que nous étions en train de devenir. Paul devrait comprendre que la charge d'une grande maison est trop lourde pour une convalescente, répétait mon père à la comtesse Bartholomie, sa sœur, venue l'aider quelques jours à tenir la belle-angerie. « Pourquoi ne mets-tu pas tes fils au collège avant que ta femme soit rentrée ? » répondait notre tante, abordant de biais la véritable question, ainsi qu'il est de bon ton. La pension des jésuites coûte cher, et Paul ne veut pas en entendre parler. « Mais n'as-tu donc aucune autorité sur elle ? » finissait par s'écrier la comtesse, se rapprochant du centre du sujet. M. Rezeau l'en écartait vivement, « Ma chère, nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens et la fortune de Paul lui appartient en propre. Finalement, aucune décision ne fut prise. Si. Pour être juste, il faut noter qu'une décision fut prise. M. Rezeau convoqua ses collègues entomologistes à la belle-angerie, il était urgent de régler un certain nombre de questions pendantes. La Stratomonia Sinensi avait été décrite, le même mois, par notre père sous le nom précité et par le professeur Chadnon sous celui de Stratomonia orientali. Laquelle de ces deux appellations serait retenue pour la détermination internationale ? Il devenait également nécessaire d'instituer un judicieux système d'échange. Chadnon a osé m'envoyer de vulgaires drosophiles contre de rarissimes à Rulo. Et qu'est-ce que ça peut me foutre, à moi, spécialiste des Cerfides, de recevoir des papillons du Brésil, que ces brutes de Portugais ne savent même pas étaler correctement. Quand ils ne les ont pas descendus au pistolet. Furent invités le professeur Chadnon, de Philadelphie, l'Abbé Rapan, de Malines, Ibrahim Pacha, du Caire, et le cénor Bicho-Rokoa, de Sopo. Tous s'occupaient des diptères, alias mouches à deux ailes, mais le premier s'intéressait plus spécialement aux puces pas aux poux ni aux pucerons, mais enfants. Car ce sont des émiptères, le second, aux tipules, ces fausses araignées qui galopent sur l'eau, le troisième, aux moustiques, qui sont restés la troisième plaie d'Égypte, et le dernier, aux tabanidées, qui comprennent toutes les variétés de temps du monde. Bien entendu, M. Roso avait invité d'autres éminents diptéristes, mais ceux-là vinrent qui en avaient les moyens ou purent saisir une occasion, tel Bicho-Rokoa, exportateur de cuir brut, dont les pots servaient de matières premières aux godillots de l'intendance. Ibrahim et Bicho ne firent que passer. Le premier ne parlait qu'arabe ou latin, le second torturait l'anglais. Tous deux forts grands seigneurs et petits savants, ils déçurent beaucoup notre père. Ibrahim ne s'intéresse aux moustiques que dans l'espoir de se faire bien voir de son gouvernement, il ne connaît que les moyens de les détruire et n'est pas fichu de déterminer correctement un sujet. Même remarque pour Bicho-Rokoa, pour qui les tabanidées sont avant tout des insectes piqueurs, qui trouent les pots et en diminuent la valeur. Ni l'un ni l'autre ne sont vraiment désintéressés. J'aime les spéculatifs, moi. Le professeur Chaddon, sous ce rapport, le combla. Alice Cranes, le fromage en jon sorti des mains de Jeannie Simon ne l'eussent sans doute pas retenu longtemps, mais, le soir, tandis que nous faisions un pont en sa compagnie, un petit animal, qui trottinait le long de l'allée, se roula en boule à notre approche. « Oh ! » fit l'Américain, Arabie ? « No ! » répondit mon père, « Ce n'est pas un lapin, c'est un hérisson ! » « Hérisson ! » répéta Chaddon, songeur. Et, soudain, le professeur prit ses jambes à son cou et fila comme un zèbre vers la belle Angerie. Nous l'attendions, perplexe, mais devinant qu'il allait tenter quelque expérience ? Du bout de sa canne, m. Rezo agaçait le hérisson, qui resta prudemment roulé en bog, risquant à peine, de temps en temps, un coup d'œil sur nos galoches. Il s'agissait d'un nez de cochon, que les Rabouins distinguent de la variété nez de chiens et font cuire à l'étouffée dans la glaise. Bientôt nous vîmes revenir Chaddon, toujours courant, tenant de la main droite un flacon d'éther et de la main gauche le seau hygiénique de sa chambre. Sapristi. Que voulez-vous faire ? Mais Chaddon, les yeux brillants et marmonnant un chewing-gum d'anglais, enveloppaient délicatement le hérisson dans son foulard et, ainsi protégé contre les piquants, le transféraient au fond du seau. Après quoi, sans hésiter, il lui vida sur le nez son flacon d'éther et referma le couvercle. « La pauvre bête ! » protesta Lobla, qui se méfiait des protestants. Le professeur de Philadelphie attendit trois minutes sans daigner nous expliquer son étrange conduite, puis découvrit le seau où gisait le malheureux nez de cochon du m'empamé. Alors l'Américain tira de sa poche une pince à insectes et se pencha vers sa victime. De petits points noirs parsemait la porcelaine. « Les puces ! » s'écria Papa. Il a pensé aux puces du hérisson. Le mystère devenait limpide, le professeur enrichissait sa collection. Ces parasites sont, en effet, propres à chacune des espèces dont ils vivent. Ce du hérisson européen ne figurait point au musée entomologiste de Philadelphie. Trop petits pour être épingles, ils furent collés immédiatement sur des morceaux de moelle de sureau. Quant au hérisson, rendu à la nature crânaise, il se réveilla sans doute une ou deux heures plus tard, bien épucé jusqu'à ses prochaines amours. Shadnon s'en fut, ayant, avec grandeur d'âme, abandonné à notre père la priorité dans la détermination du Stratomonia Sinensi, qui portera donc éternellement cette parenthèse, Jacobus Reusot, 1927. Des furent placés par le grand typulidien, l'abbé Rappan, de Malines. Professeur de rhétorique dans un collège où allons, il était affligé de verbosité et d'adiposité. Les vacances de Noël qu'il nous consacra, étaient plus rudes que d'habitude, la neige tenait, ce qui est plutôt rare en pays crânait. Enmitouflé dans un cache-nez considérable et portant deux douillettes l'une sur l'autre, le gros homme s'amena sans crier gare, nous n'étions pas allés le chercher à ségrer et il dut se taper les six kilomètres à pied. Point que c'est bon pour la santé, savez-vous ! fit-il en décrotant ses souliers. Mais c'est une bien mauvaise saison pour nous, cher monsieur. L'étypule ne court pas sur la glace. Sa présence sanctifiait l'entomologiste et le noir. Nous fûmes gratifiés de deux messes quotidiennes, la sienne faisant double emploi avec celle de Lobla, mais ne pouvant, par politesse, être séchées. Au surplus, comme le Belge payait quarante sous ses enfants de cœur, de graves contestations surgirent entre nous. Frédie, que sa grande patience envers les discours entomologistes avait rendu sympathique au professeur de rhétorique, prétendait en garder le monopole. La rente de la messe d'étypule lui semblait très préférable au restant de vin de la messe d'étypule. Cette dernière étant ainsi dénommée parce que Lobla avait la manie d'enterrer partout des glands de chêne, famille d'étypulifère. Petit buveur, il ne vidait jamais complètement ses burettes, les enfants se sont organisés pour manger à leur faim, vol d'œufs, échanges de poissons contre des pots de rillettes, vol d'argent à l'église, ils ont constitué un garde-manger en vue du retour de Folcoche et ils ont signé une déclaration pour ce cartel des Gosses Associations. Une conférence tenue dans ma chambre trancha ce débat, Frédie verserait soixante pour cent de ses pieux pour boire à la caisse secrète que nous venions de constituer pour pallier le retour éventuel de Folcoche. Cette décision du cartel des Gosses, menée, comme toutes les formations politiques, par les éléments d'extrême-gauche, c'est-à-dire moi, ne fut d'ailleurs pas la seule prise lors de ce meeting, qui avait des buts plus vastes et plus ambitieux. Décidés à tenir tête à la contre-attaque que Folcoche n'allait point manquer de lancer contre nos libertés, nous venions de réaliser officiellement le front commun. Croquette en était, ainsi que petit Jean-Barbe Livien, le fils du tenancier de l'annexe, menacé dans le privilège, qu'il prit effort, de partager nos jeux, depuis qu'il s'était, se manant, pour escroquer de l'instruction, découvert une irrésistible vocation sacerdotale. Nous pouvions compter sur la neutralité de l'aubla et sur la sympathie de Fine. À l'imitation de celui des Gauches, notre cartel était donc assez disparate et surtout partisan de garnir l'assiette au beurre. La question primordiale était, en effet, celle du ravitaillement. Petit Jean promit des œufs, qu'il chipperait dans les pondoirs. Ne pouvant plus, en hiver, monnayer contre des pots de rillettes l'étanche et les dards de l'homé, je cherchais autre chose à vendre. Tous les matins, en grand secret, je sortis armé de la carabine Rominton six millimètres de papa, dont le tir ne fait pratiquement pas plus de bruit qu'un coup de fouet et peut-être facilement confondu avec lui. Embusqué derrière une haie, j'attendais la sortie des lapins qui, à la brune, quitte les garennes pour les champs de choux. Argent, œufs, confitures, tout fut mis en réserve dans le coffre-fort. Ce dernier avait été aménagé, depuis déjà longtemps, entre le toit et la fausse cloison de ma chambre, qui est mansardée. La plainte embasquait l'entrée. Il reçut également un certain nombre de vieilles clés et le texte de la Déclaration des droits, rédigé par Frédie sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et revêtu des quatre signatures des membres du cartel. C'est dans ces dispositions d'esprit que nous trouva Madame Maire, quand, soudain, nonobstant les recommandations des médecins, elle quitta la clinique et débarqua du car, récemment mis en service sur la route d'Angers, et qui s'arrêta, tout spécialement pour elle, à la barrière blanche de la Belle Angerie. Nous étions en train de souper. Les talons de Folcoche, reconnaissables entre tous, sonnèrent dans les couloirs. La porte s'ouvrit séchement. En un clin d'œil, nous rectifions tous la position. « Revenir seul, mais c'est de la folie, Paul ! » protesta faiblement Papa, aussi blanc que nous. Folcoche sourit et, avant toute réponse, referma le beurrier. Chapitre XIII. Folcoche avait du pain sur la planche. Sa première contre-attaque, engagée de front, échoua. « Mais, Jacques, vos enfants se moquent complètement du périmètre que nous leur avons assigné. La première ligne paternelle se comporta bien, c'est moi-même qui les ai autorisés à circuler librement. Que voulez-vous, ma chère ? Ce sont presque des jeunes gens. Il faut vous en apercevoir, malgré l'extrême jeunesse que vous avez su conserver. La mégère dut se contenter de cette galanterie. Aussitôt après la prière du soir, comme nous nous relevions en nous brossant les genoux, nouvel étonnement de sa part, comment ? Vous avez supprimé l'examen de conscience. Cette fois, Lobla intervint, Madame, mon saint ministère doit vous garantir contre toute interprétation hâtive. À l'âge de vos enfants, la liberté spirituelle devient nécessaire. Pas de doute, Madame Rezeau avait affaire à une coalition. Elle le sentit, mais sans t'état, je l'ai déjà dit, elle n'était point très intelligente et sa forte volonté ne trouvait que progressivement les lumières utiles à sa gouverne. La présence de petits gens, parmi nous, aux heures de récréation, lui arracha des cris. Non et non. Je ne veux pas que mes enfants s'en canaillent. L'Oblat se dévoie pour la seconde fois. Madame, le petit barbelivien se prépare à la vocation religieuse. M. Rezeau et moi avons pensé que vos enfants ne sauraient être en meilleure compagnie. Moi-même, qui ne suis qu'un cadet de ferme, j'ai jadis bénéficié de la même sollicitude de la part d'une grande famille de mon pays. C'est bon, coup à folle coche, j'ignorais. Mais je voulais vous demander autre chose. D'où viennent les rillettes que mangent ces enfants à leur goûter ? Je ne leur en ai point donné. J'en vends du poisson dans les fermes, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce trafic ? Au surplus, je ne vois pas comment il peut pêcher en hiver. Il doit vendre aussi du gibier. Virgule mon fils bracone. C'est complet. M. Rezeau, alerté, me demanda des précisions, que je lui donnais très franchement. En somme, sacré petit bonhomme. Tu me fauches des cartouches et tu tires mes lapins à la barbe de mon garde. J'en convainc. Folle coche crut triompher. Mais mon vieux chasseur de paire reconnaissait son sang et, très fier de mes coups de carabine, m'alloua six cartouches par semaine, à la seule condition de lui en rendre compte. Mme Rezeau n'insista pas. Quatre ou cinq gifles, distribués en pure perte sur des joues qui ne rougissaient même plus, venaient de lui faire comprendre enfin la nécessité de changer de tactique. Du jour au lendemain, son attitude changea. Elle devint non pas conciliante, mais presque silencieuse. Sans doute ne pourrait-elle jamais récupérer le lest que nous l'obligions à jeter par-dessus bord, mais l'essentiel était de reprendre bien en main les rênes du gouvernement. Cet albion des marais crânais, pour coloniser les siens, retrouva les immortels principes de division lente qui ont fait la fortune de l'Angleterre. Petit Jean fut neutralisé le premier. Un peu de surenchère suffisait. Mme Rezeau proposa que ce pieux enfant devint désormais élève officiel de l'Oblat. Je crois que c'est une bonne action à faire. N'est-ce pas, mon père ? dit-elle en arborant le plus précieux de ses sourires, le numéro un, l'arc angélique, celui des enfants de Marie qui reviennent de la table sainte. Bévie et papa n'en demandaient pas tant. Leur flair diplomatique peu développer ne renifla qu'une odeur de sainteté. L'Oblat répondit avec émotion, « En effet, madame, c'est bien, c'est très bien ce que vous faites là. À la merci de la mégère, qui pouvait désormais, d'un seul mot, anéantir ses ambitions studieuses, petit Jean cessa ses importations d'eux, nous refusa des courses compromettantes. Folcoche, toutefois, ne put en faire un espion. Le gamin tenait à ne vous ménagère également, nous qui pouvions éventer ses projets de futurs défroqués. Du côté de Fine, qui nous manifestait une trop vive sympathie et qui, selon notre mère, avait, durant son absence, scandaleusement dilapidé le contenu de ses armoires, Folcoche tenta vêtement une diversion. Une promesse d'augmentation faite à la sourde et muette ne la rangea point dans son camp. Fine se moquait de l'argent, qui ne lui servait à rien. Rectifiant son tir, Folcoche parla de la remplacer. Peine perdue. Papa s'y opposa farouchement, tous les réseaux ne manqueraient pas de lui en faire de sanglants reproches. Alphonsine était un meuble sacré de la belle Angerie. Au surplus, Fine ne s'émut point de telle menace. Elle se savait irremplaçable. Nul autre bonne ne tiendrait plus de huit jours sous la férule de Folcoche. Inlassable, Folcoche se tourna vers Cropette et lui prodigua les avances. Malgré ses maigres talents, elle entreprit de lui tricoter un chandail, lui fit couper des flanelles. Son huile de foie de morue fut remplacée par du sirop iodotanique. Enfin, après avoir préparé le terrain par de fréquentes insinuations sur l'excellence de ses devoirs et l'espoir qu'elle avait de le voir un jour réussir à l'école centrale, elle décréta, il faut remonter Marcel d'une classe. Il est nettement en avance. Nous lui gagnerions ainsi une année, qui lui sera infiniment précieuse lorsqu'il sera en mathématiques spéciales. Lobla ne demandait pas mieux. Cette mesure simplifiait son travail. Je faisais figure d'imbécile qui s'est laissé rejoindre par son cadet, mais tant pis. Cropette accepta cette nouvelle faveur comme toutes les autres, dignement, tranquillement, comme un dû. Notre frère savait très bien à quoi s'en tenir sur l'affection de sa mère, dont les plus vives attentions ne pouvaient d'ailleurs dépasser le tiers de ce que fait une mère normale pour le bien-être et la joie de ses enfants. Il savait aussi que sa signature figurait au bas de la Déclaration des droits. Profiter des uns et des autres, se faire prier des deux côtés à la fois, telle demeurait sa politique. À Folcoche, il dédia mille sourires fermés. À nous-mêmes, mille serments de fidélité. Pour le mettre à l'aise, je lui donnais la bénédiction du cartel, ne repousse pas inutilement Folcoche. Tu pourras nous être utile. Préviens-nous dès qu'elle te confiera quelque chose intéressant la Défense Nationale. Agent Double, Cropette nous donna d'abord satisfaction. C'est ainsi qu'il nous prévint à temps d'une fouille générale qui devait avoir lieu et dont Mme Roseau l'avait avertie, afin d'être certaine de ne rien trouver chez lui de répréhensible. Je pus prendre toute précaution utile et transporter au grenier le contenu du coffre-fort de la communauté. La fouille ne donna aucun résultat, et, par surcroît de prudence, je ramenai la majeure partie du trésor dans la chambre de Frédie, qui était également mansardée et nous offrait une cachette analogue. Cropette ne fut pas avisé de ce dernier transfert. Son loyalisme, qui jouait de la prunelle gauche en direction de ses frères et de la prunelle droite en direction de Folcoche, devait être surveillé de très près. Ainsi, durant deux mois, les deux camps s'observèrent, la grande puissance Folcoche ceinturée provisoirement, telle une Russie, par une poussière de petits états et de neutres tremblants. Mais cette situation ne pouvait s'éterniser. La mégère, toujours douceâtre, cherchait un biais, une occasion. Quand papa la lui offrit. Ce dernier se croyait autorisé à respirer librement. Aucun doute, Thérèse, disait-il à sa sœur, la comtesse Bartholomy, venue passer quelques jours sous nos lambris, aucun doute. Le fichu caractère de ma femme avait des causes physiologiques. Son opération l'a transformée. Évidemment, elle sera toujours un peu châtaigne-sous-bogue, mais elle devient vivable. Virgule pourvu que ça dure ! répondait notre tante, en paraphrasant Laetitia Ramolino. Cela dura jusqu'à Pâques. Quelques jours avant cette fête, M. Rezeau reçut une lettre d'un de ses anciens amis de Shanghai, qu'il invitait à passer une quinzaine chez lui. Revenu de Chine depuis peu, cet ancien magistrat colonial, idéalement veuf, propriétaire d'un grand âge, d'un château d'enloger et de nombreuses décorations, le comte de Pauly, s'il vous plaît, se cherchait une nouvelle raison sociale et croyait l'avoir trouvé dans l'entomologie. Il hésitait toutefois entre les coléo-hyméno-névro-ortho et millépidodipter. L'arraché à la séduction des arachnides semblait urgent, car sa fille rapportait, dans une lettre annexe, qu'il avait donné l'ordre de ne plus se servir de la tête de loup. Devant nous, au déjeuner, M. Rezeau, dévoré d'un zèle apostolique, sollicita l'avis de Folcoche. Nous pourrions, dit-il, emmener notre aîné et laisser les cadets à la garde du Père Va de bon cœur. Mais Folcoche ne voulait point quitter la belle Angerie. Une expérience avait suffi. Il n'est pas question de me lancer dans un voyage aussi fatigant, mon ami. « Pour une fois que tu es prudente, laisse-moi te féliciter, reprit mon père, qui voyait poindre l'aubaine d'une randonnée célibataire. Mais qui vais-je emmener ? Il faut y réfléchir, fit prudemment Folcoche, pour qui la chose était toute réfléchie, mais qui ne tenait pas à démasquer trop vite ses batteries. Le lendemain seulement, elle consentit à nous communiquer ses décisions, au déjeuner, encore une fois, selon cette habitude qui consistait à débiter bonne ou mauvaise nouvelle en se mettant à table, les mauvaises étant généralement prioritaires, et majoritaires. « Marcel n'est pas très bien en ce moment, dit-elle. Je ne peux pas l'autoriser à faire un voyage, qu'il mérite pourtant plus que tout autre. » Le Néron de Cropet s'allongea. « Je te dédommagerai autrement, mon pauvre enfant. Papa devint radieux. » Freddy se moucha violemment dans le sens favori. Quant à moi, je comprenais parfaitement la manœuvre, mais la perspective d'une évasion de quinze jours dissipait mes appréhensions. Après nous, le déluge. Seul Lobla ne semblait pas très rassuré. « Je pense que nous devons bien quelques jours de vacances au Révérend Père, qui s'est montré si dévoué pour nos enfants, » continua Folcoche. « N'avez-vous pas de la famille en Normandie, mon père ? » Touguirait, Lobla accepta la proposition. Ainsi, sauf Marcel, nous étions tous servis chauds. Notez que Folcoche n'avait pas dit, ce sont Freddy et Jean qui accompagneront leur père dans le G. L'immérité faveur était sous-entendu. Toute politique que fût cette concession, l'énoncé en clair lui eut écorché la langue. Petit détail dont je me moquais bien. À la récréation, pour respirer un avant-goût de liberté, j'allais chercher de l'air pur au sommet du taxodier, mon arbre favori, d'où l'on découvrait toute la belle lingerie. Chapitre XIV. Non, Folcoche, tu ne parviendras pas à empoisonner notre joie. C'est en vain que tu as essayé de nous faire tondre avant de partir. Papa s'y est formellement opposé. Il est vrai que j'étais devant lui, rouge et contracté, et qu'il commence à me craindre, quel scandale ce petit meneur ne pourrait-il point déclencher ? Non, Folcoche, il faut abandonner certaines petites persécutions qui ne portent plus. Pourquoi avoir allongé subrepticement les costumes neufs que notre père nous a offerts, afin d'être digne de lui ? Je sais suffisamment coudre et, dès ce soir, je rétablirai l'ourlet. Pourquoi me donner une cravate qui jure atrocement avec ce complet ? Je ne demanderai pas à notre père de m'en acheter une autre, car il m'enverrait au bain, mais Freddy fera une remarque désobligeante à son égard et m. Rezeau se jettera sur cette occasion d'affirmer son autorité et son bon goût, tandis que je rendrai le même service à mon aîné, dont les chaussures sont éculées. Et voilà ! L'heure du départ est arrivée. Pour rien au monde, tu ne modifierais ton plan, ma mère, mais il faut avouer que ces prémices te coûtent. Allons ! Choisis donc un de tes sourires et tâche de jouer le fair-play. Papa s'est mis en frais. Quel dessous de porte m'a soufflé un jour que la petite de Pauline lui avait pas été indifférente ? Il est presque moderne, notre vieux, dans un costume bleu ardoise. L'ardoise, c'est très crâne. Je ne sympathise pas beaucoup cependant avec cet épingle de cravate, qui fut celle de grand-père et qui représente un sanglier d'or aux yeux de rubis. Mais, fait prodigieux, les bottines ont fait place à des souliers bas. Ah ! bougonne-t-il, je me tordrai les chevilles avec ces riches lieux. Enfin, ils se glissent dans la Citroën, où Freddy et moi sommes déjà entassés, sans avoir reçu le baiser en forme de croix, tracé de la pointe de l'ongle. La voiture démarre, les vitesses protestent contre l'inexpérience du chauffeur, qui ne saura jamais les passer correctement. Par la vitre arrière, je considère un instant la silhouette de Folkoche, qui cherche à se tenir droite comme jadis et n'y parvient que péniblement. Cropette rentre déjà, accentuant son allure déhanchée, ce qui est signe chez lui de profond mécontentement. Lobla fouille dans sa poche et en tire son mouchoir médaillé. De l'autre main, il esquisse une bénédiction. Bye bye, tout le monde ! La route danger et hideuse. D'interminables haies détruisent l'horizon. Tous les cent mètres, une barrière à bascule, dont les poids sont remplacés par de grosses pierres. Elles portent, peintes en blanc, les initiales du propriétaire, et ses initiales, qui sont souvent les mêmes durant des kilomètres, nous rappellent que nous sommes ici en terre quasi féodale. Par leur trouée, on aperçoit des pommiers en fleurs, des champs de colza qui font chanter Canaries le printemps, des paysans de velours côtelés. D'innombrables carrefours précédés de triangles jaunes. Les chemins creux qui s'en échappent ont tous l'air d'une petite ligne de chemin de fer, ce sont les ornières pleines d'eau qui trompent l'œil. Eh bien, mes enfants, vous n'êtes pas locasse. Avez-vous déjà le mal du pays ? ça, répondit Freddy, pas question. Papa sourit et fredonne, où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? Puis, d'une voix de basse taille, partout ailleurs. Pour un homme de goût, c'est un peu pâte d'éléphant dans le plat d'épinards. Mais tel sera toujours notre pauvre vieux quand il cherche la camaraderie de ses fils. Il force la note, il devient compromettant. On ne sait jamais sur quel pied danser avec ce Jupité, dès que Junon cesse de lui préparer ses foudres. Freddy récite sa leçon, avant que nous n'atteignions Angers et ses boutiques propices. « Tu aurais pu mettre une autre cravate, mon vieux. La tienne est horrible. » Et puis après. « Nous n'allons pas chez le prince de Galles. D'ailleurs, tu as quelque chose à dire avec tes pompes de mendiant. » M. Roseau jette un coup d'œil, enregistre et opine, vous ne serez jamais fichu de vous nipper convenablement. Nous ferons le nécessaire à Angers. Angers. Cinq minutes d'arrêt. Sa cathédrale plante à Genet. Sa maison d'Adam. Putain et non à égalité. Étudiant. Ralliement. L'ange qui joue à saute-mouton du monument aux morts. Une ville où l'on pense bien. Rectifions, une ville où l'on pense bien. Prendre de préférence le trottoir de droite ou le quai de droite, le long de la mène. M. Roseau met la main au portefeuille, entre avec nous aux Dames de France, rue d'Alsace, comme ses noms flattent l'oreille. On achète en courant une cravate bleue et une paire de souliers jaunes, parce que Freddy les veut jaune, malgré tous les conseils de son père qui trouve le noir beaucoup plus digne. Et l'on repart. Le programme est chargé. Nous n'allons pas seulement dans le G convertir le comte de Paulie à la dipté romanie. Nous allons, en passant, cuillir des renseignements essentiels sur certains de nos ancêtres, les plus nobles, bien entendu, car il est inutile de s'inquiéter des autres. M. Roseau, depuis quelque temps, est tout à fait mordu pour la science de Dosier. Exactement depuis qu'il a découvert que nous descendions des barons de Cherbaille et de cette autre famille qui portait le nom curieux de De Tanton et avait droit à ses prodigieuses armoiries, d'azur à deux fleurs de lys et demi. Quel passionnant mystère ! Sans doute les De Tanton avaient-ils reçu du roi ces armes étonnantes depuis qu'un des leurs, portant devant le souverain un écu de France. Ce ne sont que suppositions, bien sûr, mais, sans doute, étaient sa bouvine. Sans doute ce Tanton a-t-il protégé le roi de la Malmort. Sans doute reçut-il, ce faisant, quelques mauvais coups, partageant en deux la troisième fleur de lys, ce dont son maître bienveillant voulut éterniser la mémoire. Frédie, irrévérencieusement, prétend bien que ce pourrait être non pas une histoire de lys, mais une histoire de lys royale, toujours est-il qu'il y a du roi là-dedans. Et nous, Roseau, descendants des De Tanton, nous sommes tout de même roturiers, malgré nos armoiries, de gueule aux lions d'or passant, enregistrés sous Louis X V, au titre bourgeois, malgré nos alliances avec la fleur des poids de ce royaume, inconsidérément devenu république. Nous rendons enfin visite, selon un itinéraire soigneusement tracé au crayon bleu sur le guide Michelin, à certains camarades de Guerre de M. Rezeau. Car, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais monsieur a fait la guerre. Il était réformé au début des hostilités, réformé pour déficience générale, mais un Rezeau, en ce cas-là, s'engage immédiatement et, reconnaissons-le, jamais dans l'intendance. M. Rezeau a donc fait la guerre et en a la croix. Il garde de son séjour à Verdun une extrême fierté, l'horreur des poux, ses émipters, une certaine tolérance pour la Marseillaise et la Madelon, enfin une glorieuse blessure. Une blessure. Dans le dos, vous avouerez que c'est embêtant pour un engagé volontaire, que c'est une infâme des veines, car il a été touché, notre héros de père, par une balle rasante, alors qu'il rampait vers une mitrailleuse boche, alors que son dos, en quelque sorte, attaquait le premier. Je vous raconte toutes ces choses, j'en fais une petite salade. Ne me croyez pas inconséquent. Pour la mième fois, papa nous les raconte, avec des variantes et des compléments d'information, tandis que la cinq chevaux se dirige vers Douai-la-Fontaine, première étape, généalogique, celle-là, de notre randonnée, à midi, nous déjeunons, sur l'herbe, aux portes du village. Madame Rezeau nous a pourvus de durs, de salades de haricots et de pommes de terre en robe de chambre, je proteste au passage, on devrait dire, pommes de terre en robe des champs. Elle nous en a pourvus pour deux ou trois jours. Économie. Souci de nous gâcher notre plaisir. Hormis les œufs, rien n'est mangeable. Nos provisions sont affreusement salées. Ce soir, nous dînerons chez un traiteur, déclare M. Rezeau, qui affectionne ce mot noble et ajoute aussitôt dans notre style, fine nous a donné des saloperies. Il ne précise pas, sur l'ordre de votre mère, mais nous autorise à le penser. Faut-il le dire ? Nous trouvons que son silence est un peu lâche. On n'abandonne pas si vite ce que l'on a soutenu si longtemps de son autorité. Compulser les registres de l'État civil et, surtout, se faire confier les plus anciens d'entre eux par ses secrétaires de mairie qui sont la plupart du temps instituteurs, donc communistes, ce n'est pas une petite affaire. Le nom des Rezeau et la qualité de la carte de visite de notre père ne les impressionne pas toujours. Il faut quelquefois aller voir le maire ou l'adjoint, expliquer le coup, longuement, à des paysans obtus ou méfiants, savoir distinguer ceux d'entre eux qui attendent un pourboire et ceux qui s'en offenseront. M. Rezeau, reconnaissons-le, ne s'en tirerai pas trop mal. Le secrétaire, de mairie de Douai la fontaine fut charmant. Il portait barbiche, l'orgnon et col cassé, comme les portera ta fardelle. Mais il laissait percer des opinions respectueuses de l'ordre établi. Un type très bien, décida notre père, un malheureux qu'on laisse moisir dans ce trou, parce qu'il n'est pas franc-maçon. Pendant trois heures, nous nous penchâmes sur les grimoires de feu l'écuré de Douai. Nous rencontrâmes quelques ancêtres, notamment ce Louis Rezeau qui, à plusieurs reprises, reconnaissait des enfants comme nés de ses œuvres. Papa tournait pudiquement la page, en cherchait d'autres, plus pompeuses, où dormaient ses paraves compliquées, lassées, relassées de la prétention bourgeoise où ses signatures en forme de coup d'épée sa main digne quand ils signent, et gratignent le vélin, des écuyers et autres seigneurs, où enfin ses croix pesantes et rudes comme l'existence des paysans qui les tracèrent. Si vaine que soit la constitution d'un arbre généalogique, où pend toujours une quantité considérable de bois mort, cet arbre poussant dans le passé, on devrait logiquement dire une racine généalogique, si vaine que soit la recherche et le dosage plus ou moins truqué d'une ascendance, je ne dédaigne pas totalement ce petit jeu. L'origine de mes vingt-quatre paires de chromosomes m'intéresse. Mais surtout le dépouillement d'un registre présentant lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L'acte de naissance de ces morts du X anti-slash et siècle, qui n'ont même plus de tombes, les restituent partiellement à la vie. Tandis que mon père, avec ce vain instinct de collectionneur qu'il manifestait en toutes choses, accumulait les notes, épinglait les dates, donnait de subtils coups de filet dans le temps et dans l'espace, j'aimais derrière lui m'emparer des registres, choisir un nom, ce nom fourni par le baptême au hasard de la conception, le suivre de page en page. Quelquefois, il s'arrêtait tout de suite, ainsi que beaucoup d'autres, rayé par une épidémie. Quelquefois, on le retrouvait sur deux, trois, cinq, dix registres successifs, baptisés, mariés, remariés, pères de plusieurs enfants, parrain de beaucoup d'autres, témoins de ses amis, enfin décédés munis des sacrements de notre mère la Sainte Église. La grande histoire peut mépriser ses humbles, en elle anonymes comme sont en nous anonymes les millions de globules de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d'authenticité, ce parfum de fleurs desséchées qui a pourtant fleuri. Soit dit en passant, il arrive que des fleurs bi ou tricentenaires soient collées sur les feuillets des registres, « et c'est injustement adoué la fontaine que j'ai retrouvé l'acte de naissance d'une certaine Rose-Mariette Rezeau, fille de noble homme Claude Rezeau et de dame Rose-Togordo. Aucun intérêt, fit mon père. J'ai suivi la piste. Elle est morte à seize ans, l'année du choléra. Elle était morte à seize ans, en effet, la petite arrière-grand-tante. Elle était morte, voilà deux cent dix-huit ans, mais son acte de naissance était toujours orné d'un pétale de rose, qu'avait collé sa maman, qui ne savait sans doute pas signé et qui pourtant avait su signer mieux que tous les autres, mieux que Folcoche, certainement, cette spécialiste du cunéiforme, ne l'avait su faire à mon baptême. Je suis, vous le savez bien, un peu sacrilège. J'en portais le pétale de rose. Aucun amoureux ne l'aurait mieux conservé que moi. Je lui trouvais une cachette sûre, au milieu de mon scapulaire, entre un morceau de toile ayant touché sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et l'image imprimée sur flanel et lavée de sueur de Notre-Dame des sept douleurs. De douer la fontaine, nous eûmes le temps, dans la même journée, d'aller essuyer la poussière de quelques vieilles rures, à Villiers, puis à Trémentines. À huit heures moins le quart, le secrétaire de mairie de cette dernière localité nous mettait poliment à la porte, et nous allions coucher à Colet. Avec des fortunes diverses, les deux jours suivants furent employés à prospecter généalogiquement les Deux-Sèvres et la Vendée. Le soir du troisième jour, quittant la région où nous avions des chances de rencontrer des ancêtres dans leur linceul de papier jaunis, nous nous lancions à travers la Charente, ce département qui a la forme d'un forêt, coincé entre l'autre Charente, qui n'est pas inférieure, mais maritime, et la Dordogne truffée. L'étape obligatoire était Mont-en-Vaux-sur-la-Drone, dont le curé, à l'époque, s'appelait Toussaint-Templeurot. Ce gaillard-là m'a sauvé la vie en me transportant sur son dos, entre les lignes, lorsque je fus blessé pour la seconde fois, nous avait dit notre père. L'abbé Templerot méritait bien l'épithète de Gaillard. À notre arrivée, vers vingt heures, un géant d'un mètre quatre-vingt-sept poussa à la porte de son presbytère et accola M. Roseau, qui avait l'air très ému et nous découvrit un nouvel aspect de sa mentalité. Comment pouvait-il donc refouler pendant des années des affections apparemment si profondes ? « Mon vieux Templerot ! » s'exclamait cet homme d'Isère, soudain dépourvu de mots. « Virgule sacré Jacques ! » répondait le curé, qui n'avait pas le coup de gueule plus nuancé. « Sont cela tes gamins ? Mais quatorze entourons, les quinze ans et demi de Frédie allaient s'offusquer du terme, mais Templerot ne nous en laissa pas le temps. L'un après l'autre, nous fûmes soulevés de terre et embrassés de façon sonore. Ce curé, décidément, ne ressemblait pas aux abbés que nous avions connus jusqu'alors et dont l'affection, les jours de gala, allait jusqu'au baiser de paix, se frottis frotta de joues mal rasées. « Entrons chez moi, » reprit Templerot. « Vous ne serez peut-être pas aussi dorlotés que dans votre manoir, mais la marguerite a fait pour le mieux. Je pense bien. Jamais je n'avais vu tant de victuailles sur une table. Les assiettes étaient de faïence et les couverts d'aluminium, mais la selle d'agneau, le canard rôti au navet, l'île flottante, le blanc cacheté, le rouge pouldreux nous affolèrent. Arrête, Templerot ! Ces enfants n'ont pas l'habitude de pareilles agapes. « C'est bien pour ça qu'ils sont ch'tifs, » disait la marguerite, tout en servant. « Le vin, c'est la force de l'homme, dans vos pays de là-haut, le vin est pâle. N'y a pas de soleil dedans. Le curé déboutonnait sa soutane. M. Roseau, mais oui, notre père, qui devenait aujourd'hui Jacques de la Côte 137 déboutonna également son gilet bleu ardoise. Je me trouvais au bas bout de la tablette, l'estomac surchargé, je considérais dans une sorte de rêve la salle à manger du presbytère qui n'était point tendue, comme la nôtre, de verdure des gobelins, pleine de perroquets, d'oiseaux indéfinis, de nébues le château. Les murs, absous à la chaux une fois par an, ne comportaient même pas le décor de pieux chromo cher au curé de soldo. Pas une bondieuserie, hormis le crucifix de plâtre où trottinaient des mouches. La fenêtre donnait sur un jardin ratissé aux petits poils, où prospérait un figuier, certainement point stérile comme celui de la parabole. Je n'étais déjà plus très conscient. Marguerite, donne-nous la goutte. La goutte mâche va. Je ne saurais rien vous dire de plus. Le colossal, en riant aux larmes, m'emporta dans ses bras, me déposa au creux d'un immense lit de campagne tout mou, tout chaud où je m'endormis aussitôt. Je me réveillai le lendemain matin, ou, plus exactement, je fus réveillé par Marguerite qui m'apportait sur un plateau un bol de chocolat flanqué de brioche et de tartines beurrées. « Ça va-t-il, mon gars ? » Cette familiarité me choquait bien un peu, mais je me laissais embrasser de bonne grâce. « Je me lève tout de suite, mademoiselle. Mademoiselle. C'est Marguerite que je m'appelle. Et puis tu vas déjeuner au lit. Quand j'étais gamine. Déjeuner au lit. Je ne croyais pas que ce privilège pût appartenir à toute autre personne que Folcoche. Je ne me fis cependant pas prier et j'attaquai les brioches tandis que Marguerite continuait à m'expliquer comment l'adore lotait feu sa mère, jadis épicière. Oh ! Épicière ! Quel dommage ! Marguerite appartenait donc à une des classes les plus viles de la société. Le chocolat expédié, ce premier chocolat qui reste dans ma vie une date beaucoup plus importante que celle de ma première communion, je me sentis soudain couvert de honte. Et la messe ? Est-ce que j'ai manqué la ma sang ? Car il ne me venait point à l'idée de dédaigner le saint sacrifice célébré par un curé qui m'hébergeait si bien. Aujourd'hui n'est pas dimanche, répondit calmement la brave femme. Dors encore un peu. Je viendrai te chercher pour aller aux fraises. Des fraises, déjà. Chez nous, elles ne seront pas mûres avant un mois. Et puis on les garde pour les invités. C'est qu'ici, repartit fièrement la bonne du curé, nous ne barbotons pas dans le brouillard. Et les invités de M. T'en pleureaux, c'est toi, c'est les neveux de M. T'en pleureaux, c'est même les petits oiseaux. Y en a six planches qui ont passé l'hiver dans le crotin. Un pays de cocagne, en un mot. Absolument dépaysé, je passai au bleu la prière du matin, dans une cure, Seigneur, et, sur le coup de dix heures, je rejoignis Freddy, qui se gavait de fraises des quatre saisons, dans un jardin bon enfant où les fleurs côtoyaient les légumes. Personne pour nous surveiller. Se laisser aller n'était-il pas un piège tendu à notre discrétion ? Vas-y mou. Il ne faut pas que cela se voie de trop. Mais où est papa ? Il a pris son filet à insectes et, bras dessus, bras dessous, et parti avec temple raux. M. Le curé de Montanvaux. Rétorquez-je ? Non, insista Freddy. Ici, les titres honorifiques et les titres de rente n'ont pas cours. Je ne sais pas trop où Freddy avait déniché cette formule. Ses quinze ans et demi commençaient à devenir quelque peu révolutionnaires. En mots, d'ailleurs, en mots seulement. Notre père rentra peu après, toujours flanqué de son ami, qui, de loin, m'interpella, petit misérable. C'est ainsi que tu fais honneur à mes vins. Ah ! ces buveurs de cidre, quelle petite race ! Ils ne boivent même pas de cidre à la maison, rectifia doucement notre père, mais de l'eau. Virgule, eau ! protesta le curé, mettant toute sa réprobation dans cette seule exclamation. Et tu laisses faire ? Virgule ma femme, vois-tu, a des conceptions personnelles sur l'éducation des enfants. Templero se souciait fort peu de Mme Rezeau, qu'il devait imaginer autoritaire, rude, mais certainement bonne épouse et bonne mère. « Ne profite pas de son absence pour m'abîmer le profil de ta femme », conclut-il en riant. Silencieusement, je l'approuvais. Folcoche ne devait pas être attaqué en dehors de la belle-angerie. Je n'aime pas enfoncer les aiguilles dans le dos des gens. Aussitôt après le déjeuner, nous reprime la route. Nous avions l'intention de coucher chez un autre camarade de notre père, le baron de la Villereon, Châtelain Assigoule, mais ce dernier se contenta de nous offrir un verre de cassis. Nous dûmes pousser jusqu'au mas d'Agenay, où l'ancien caporal de M. Rezeau tenait une grosse ferme. Il nous reçut, lui, à bras ouverts, malgré l'heure tardive. Encore une fois, je pus constater combien mon père était l'homme de son décor. Malgré ses prétentions généalogiques, le véritable défenseur de la morgue Rezeau, de la dynastie Rezeau, des manières Rezeau, ce n'était point lui, mais notre mère, cette pluvignèque, qui ne se commettait jamais. Ce soir-là, M. Rezeau se trouva fort bien d'une soupe aux choux, servie directement dans son assiette par la fermière, se lança dans de longues considérations sur les assolements et les fumures, puis s'en alla se coucher en autre compagnie dans le grenier où trois lits de camp avaient été sommairement dressés parmi les tas d'oignons et les sacs de semences. Je sus ainsi qu'ils portaient des caleçons longs et qu'ils ronflaient. Le lendemain, à midi, le mai même. Rezeau était redevenu un homme du monde aux gants distingués. Nous avions traversé le Lot et Garonne sans nous arrêter et nous arrivions pour l'Angélus au château de Poly, perché sur une des collines d'Armagnac, entre la Gélise et la Douze. Il avait fort grand air, ce château, et son propriétaire, à première vue, ne le déparait pas. Long vieillard à favori blanc, l'ex-magistrat fit une entrée solennelle dans le grand salon, où l'on venait de nous introduire. Sa fille le flanquait de tulle rose. Il n'en paraissait que plus austère. Cependant ses paupières tremblotaient curieusement. — Mon cher maître, commença-t-il avec emphase, je vous suis infiniment obligé de la célérité. — Papa, coupa très vite mademoiselle de Poly, ce n'est pas votre notaire, mais votre ami Jacques Rezeau. — C'est votre petit Rezeau. Comme je suis content de vous revoir, mon enfant. Ainsi, depuis la Chine, le comte de Poly était devenu gâteux. Notre Pertica, toute l'entomologie française, cette science sérieuse, se trouvait atteinte avec lui. Mais Yolande de Poly pensa immédiatement la plaie, elle avait un sourire cotonneux tout à fait adéquat. Rien qu'à la voir une seconde, on pouvait comprendre à quel point l'expression tombée en quenouille était valable pour cette maison. Elle filait, en son éternel sourire, le dernier coton de sa race. Pas vilaine, d'ailleurs, qu'aucun peut fatiguer. Je commençais à m'intéresser au visage féminin, et celui-ci ne me déplaisait pas. Excusez mon père, mon cher Jacques, implora elle. Sa vue baisse et il reconnaît difficilement ses meilleurs amis. Leur poignée de main fut molle et fidèle. Pour la forme, et cette fois sans sourire, la jeune fille demanda « Comment va Madame Rezeau ? » Étonnamment mieux. Répondit-on avec ambiguïté. Nous fûmes présentés. Avec une certaine négligence. Un nouveau personnage, M. Rezeau joli cœur, se composait devant nous. Huit jours durant, nous le vîmes évoluer dans les jupes de la demoiselle. Rassurez-vous. Cour purement spéculative, occupation de bon ton, au même titre que la généalogie ou l'entomologie. Le comte de Paulie, comme beaucoup de vieillards, avait ses heures de lucidité. Pour plaire à Yolande, notre père les rendit syrphidienne. Et les araignées furent proscrites. Sauf celles qui logent dans le crâne de l'auguste comte. Ricanait Freddy, dont les jeux de mots devenaient lassants. « Virgule méfie-toi de ne pas héberger un crabe quand tu auras son âge, » répondait Jean Baillant. « Car je baillais, du fond de l'estomac. Tant pis si vous n'y comprenez rien. Mais je m'ennuyais. Certes, nous étions traités de manière royale, nous restions libres du matin au soir, nous avions à notre disposition tennis, bateau, salle de jeu et domestique, un voyage tellement agréable que les enfants regrettent que leur mère ne les voit pas, ils vont écrire une lettre à Marcel. Mais notre plaisir était précisément trop officiel. Nulle interdiction n'empimentait la saveur. Folcoche ne pouvait pas en frémir. Freddy ne partageait peut-être pas ce sentiment d'une manière aussi vive. Elle en crèverait de dépit, la vieille, si elle pouvait nous voir. Disais-je à tout propos. Pour une fois que nous ne l'avons pas sur notre dos, fiche-nous la paix avec cette femme. Tu gueules toujours contre elle, mais, ma parole. On dirait que tu ne peux pas t'en passer. Effectivement. Jouer avec le feu, manier délicatement la vipère, n'était-ce point depuis longtemps ma joie favorite ? Folcoche m'était devenue indispensable comme la rente du mutilé qui vit de sa blessure. C'est pourquoi, par forfanterie, je résolu d'écrire à Cropette, en lui faisant une relation enthousiaste de notre voyage. Dûment censurée par la mégère, cette lettre serait pour l'un comme pour l'autre l'occasion de bien douce amère réflexion. La réponse du berger à la bergère ne tarda pas. Quatre jours après, je recevais une de ces splendides cartes postales de la Belle Angerie, qui représente le manoir vu de face dans toute sa longueur. Cropette disait simplement, mon cher Brasse Bouillon, je suis heureux pour vous de ses excellentes vacances. En compensation, maman m'a payé une bicyclette au Honda, avec changement de vitesse. Le père va de bon cœur ne reviendra pas, m. l'abbé Troquet le remplace. Il était aumônier dans une maison d'éducation surveillée. Petit Jean entre au séminaire. Maman me dit de prévenir Freddy qu'elle n'a pas été contente de ce qu'elle a trouvé dans la cloison de sa chambre. Ton frère affectionné. Marcel Rezeau. Nos commentaires furent longs et fiévreux. Le Cropette a bien travaillé, constata Freddy. Qu'est-ce que nous allons prendre en rentrant ? Virgule L'orage passera, répondis-je, mais le trésor est foutu. Quatre pots de rillettes, deux pots de gelée de coin, trente-quatre, deux cent cinquante francs et quinze clés de perdu. Voilà la catastrophe. Encore est Jules Neycreux de mettre deux autres billets de cent francs et quatre passe-partout sous le carreau décelé de ma chambre. Je ne pense pas qu'on les ait trouvés. Mon père avait lu la carte avant de nous la remettre. Il ne fit aucune attention à la découverte du placard secret. Mais, devant la petite de Paulie, il s'indigna fortement des décisions unilatérales de Folcoche. Voilà Paul toute crachée. Elle profite de mon absence pour renvoyer le précepteur et en choisir un autre de son goût. Je vais lui écrire ce que j'en pense. Il n'en fit rien. Dix minutes après, un heureux coup de filet jeté par hasard sur l'ombelle d'une fausse ciguille lui rapportait un rarissime Tegomia. Une touffe de poils supplémentaires au dernier article abdominal pouvait même présager qu'il s'agissait d'une variété inconnue. Dans son enthousiasme, il écrivit aussitôt au Muséum, dont il avait récemment été nommé membre correspondant. Et il oublia d'écrire à notre mère. Chapitre XV. Nous étions descendus en Armagnac par les terres. M. Rezeau se laissa convaincre de remonter par les côtes. Nous n'avions, en effet, jamais vu la mer, bien que la Bôle ne se trouve qu'à cent kilomètres de la Belle Angerie. La famille estimait inutile et même immorale les trempettes mondaines en eau salée, toute viande dehors. L'horreur du nu et tena s'encranait. La peur de l'eau également, tant qu'elle n'est pas bénite. L'éducation en vase clos. En s'y boire, dira Freddy, ne permettait aucune fréquentation dangereuse. Chacun sait que sur les plages, on est obligé de se commettre plus ou moins avec les boutiquiers enrichis et la canaille des congés payés. Et puis, enfin, ça coûte cher. Mais, aux alentours de Pâques, il n'y a point d'estivant sur le sable, l'eau n'est pas polluée par la sueur en vacances, les hôtels vides font des prix. Au surplus, il ne s'agissait que de longer rapidement l'océan pour nous faire connaître une des plus belles compositions panoramiques du Créateur. Évidemment, le paysage est bien gâté par les panneaux publicitaires de ses horribles marques d'apéritifs ou par les villas de style américain. Mais vous tâcherez d'en faire abstraction. Le style américain, soit dit en passant, était le vocable passe partout employé par le vieux pour qualifier à la fois le jazz, dites mieux, jazz ban, l'architecture moderne, la peinture cubiste, les poèmes surréalistes, les meubles en ronces de noyer et les sièges en tube. Ces derniers surtout le révoltaient, laissons le croc au mot dentiste. Je pense qu'il les aurait sans doute trouvés plus confortables que ses bergères à pieds de biche, s'il avait vécu plus de quinze jours dans un décor de ce genre, mais l'occasion ne lui en fut jamais donnée. Obliquons donc vers Bordeaux. Quinconce, pont Saint-Jean, qui a quatre cent quatre-vingt-six mètres de long. Nous négligeons le port, dont les activités sont sales et peu intellectuelles. Nous coucherons à Blais, dont les hôtels sont moins chers, à Blais, dont y est remparts sont de vos bancs, si j'ai bien retenu ma leçon, à Blais, patrie de Geoffrey Rudel, qui, toutefois, n'en fut jamais prince. Le lendemain matin, arrivé à Royan et premier cours d'océanographie et de quelques autres sciences annexes. Les crevettes grises ne doivent pas être confondues avec la salicoque, le palaimant ou le bouquet. Le poux de mer n'a rien à voir avec l'entomologie, il s'agit du plus méprisable des crustacés. Le chardon bleu est abusivement décoré de ce titre, car il n'appartient même pas au genre cardus. Les flotteurs du Varac posent un problème non résolu, de quelle manière sont-ils gonflés ? Essai de théorie personnelle. Le goéland utilise les courants ascendants bien mieux que les planeurs, car les œuvres de Dieu sont toujours supérieures aux imitations des hommes. Néanmoins, ceux-ci devraient bien utiliser l'immense réservoir d'énergie que constituent les marées. Quelques formules. Aperçues rapides sur les difficultés que rencontre la construction des turbines fonctionnant sous une faible hauteur de chute. Il ne faut pas confondre les Royanais, qui sont les indigènes de Royan, avec les Royadères, qui habitent Roya, dans le puits de Dôme, ou, mieux, en Limagne, car les départements sont une création arbitraire de la Révolution. Ce jeune garçon, là-bas, près du Môle, est en train de nager le crawl, et le crawl dérive de la nage pratiquée par les Polynésiens, au fait, j'aurais peut-être dû vous faire apprendre à nager. Vous êtes favorisés par la présence de l'homé, qui traversent notre parc. Il faudra que j'en parle à votre mère. Il faudra que... Tiens ! Le vieux redevient respectueux des avis de sa femme. Il sent l'écurie. La fausse camaraderie, qu'il avait cru bon d'adopter au départ, se paternalise de plus en plus. Nous ne sommes d'ailleurs pas tellement plus rassurés que lui. Freddy ne cesse de me répéter dans l'oreille, « Tu me soutiendras, hein ? Tu me soutiendras ? Nous n'avons pas le temps de rester plus de deux heures à Royan. Dans la même journée, nous inspectons Fourat, puis Châtelaillon, pour coucher enfin à la Roelle, chez notre tante, la baronne de Seldaozel, qui vient d'hériter de sa belle-mère un hôtel particulier rue de la Marne et des marais salants en Oléron. Demain nous ferons un crochet pour admirer l'immense jeté de la palisse, en cours de construction. Mais non, nous n'irons pas. Une lettre de Folcoche, dont le contenu ne nous sera pas divulgué, nous a précédés chez la baronne, et notre père, qui se découvre éreinté, décide soudain de rentrer directement à la belle-angerie, via Fontenay-le-Comte-et-Collet. Nous ne connaîtrons pas les sables d'Olonne ni Croix-de-Vie. La citroëne, poussive, lui l'a besoin d'être changée, galope bon gré, mal gré, vers la belle-angerie. Déjà, le décor familier des haies vendéennes, les chemins creux, les talus couronnés de souches, les vaches-pilles qui ont le beurre si jaune nous préviennent de nous tenir convenablement et de ne plus nous appuyer au coussin de la voiture. Nous évitons Angers et passons par Candé. Bientôt nous sommes à Verne, dont les bornes nous avisent que Soledon n'est plus qu'à cinq kilomètres. Enfin, à quatre heures, nous remontons l'allée des Platanes, variété VF, au pied dès qu'elle meurent les dernières jonquilles. Notre père corne faiblement. Folcoche apparaît. Ses cheveux secs sont ébouriffés. Elle est flanquée de fines, qui triturent son tablier, et d'un très long, très maigre abbé, qui se croise les bras et penche la tête du côté gauche, celui du crucifix, bien astiqué, fiché dans sa ceinture. Quelle sale gueule il a, le bévi, me glisse Freddy. Mais notre père a déjà baisé la main de sa femme. Voici M. l'abbé Traquet, qui a bien voulu remplacer le père, que son ordre renvoie au Canada. — Bon, fait mon père, déjà ravi de cette explication, je n'avais pas bien compris le motif de son départ. Soyez le bienvenu, monsieur l'abbé. Notre mère ne nous embrasse pas plus qu'au départ. Toi, fais-t-elle en menaçant de l'index ce pauvre Freddy. Mais elle se ravise, il lui faut d'abord réchauffer l'indignation paternelle. Bévi, posant lentement ses quarante-quatre sur les marches du perron, descend vers nous et prend possession de nos épaules, ou s'ébatte respectivement sa main gauche et sa main droite. Je suis honoré de la main droite, qui m'apparaît solide. Mais il m'apparaît aussi nécessaire de faire comprendre à ce spécialiste qu'il n'a point un mouton sous la serre. Excusez-moi, monsieur l'abbé, mais je dois dire deux mots à notre frère Marcel, qui n'a point dénié venir nous souhaiter le bonjour. Votre frère apprend ses leçons, réplique sèchement l'abbé, et vous allez justement le rejoindre. Vos vacances ont été longues et, si je ne m'abuse, assez peu mérité. Vous devez reprendre immédiatement le travail. Littéralement, il mâche ses mots, cet homme. Ses mandibules font un petit bruit de cheval qui broie de la paille. Frédie, subjugué, gravit le perron. Je suis le mouvement qui nous conduit directement dans la salle d'étude. Mais, en arrivant, j'avise Cropet, qui s'absorbe dans une pénible reproduction de la carte de Russie. La Russie, qu'on appelle provisoirement urss, traduction de CCCP, et dont notre mère recherche avidement les timbres, bien que ceci soit généralement d'odieuses reproductions de bustes révolutionnaires, j'avise donc Cropet et lui dit tranquillement, « Pourquoi mets-tu Petrograde ? » On dit le Ningrade, « Maintenant ! » L'abbé fonce sur moi. « De quoi vous mêlez-vous ? » Mais je continue, évidemment, « Petrograde, cela fait beaucoup mieux. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai. » La première gifle de Béville me déporte de trois mètres. Mais la fin de la phrase part quand même, point je bâtirai mes petites trahisons. Seconde gifle. Cropet n'a toujours pas levé le nez et calligraphie laborieusement, du côté de la Haute-Volga, le nom de Nijni-Nogorod, alias Gorki. Il est toutefois plus rouge que moi, malgré les deux taloches que je viens d'encaisser pour l'amour de la vérité, tel Jésus, patron de tous les traquets du monde. « Eh bien, ça promet ! » déclare l'abbé. « Votre mère n'a rien exagéré. Mais j'en ai maté d'autres que vous, je vous le garantis. À mon grand étonnement, les choses s'arrêtent là. L'abbé s'assied et reprend d'un ton neutre, vous êtes injuste. Je crois savoir ce que vous lui reprochez. Madame votre mère m'a mis au courant de tout démons d'arriver. Ce n'est nullement sur les indications de votre Benjamin, mais par hasard, que le pot au rose a été découvert. Au reste, de quoi vous mêlez-vous ? Cette affaire regarde votre aîné. Que signifie cette attitude ? Mets déjà l'abbé invective Fred. Vous, le voleur, en attendant mieux, mettez-vous à l'écart, sur la petite table, et copiez-moi le verbe dérober, à tous les temps, en français, en latin et en grec. » La manœuvre se précisa, le lendemain, dès l'étude de neuf heures. « Ferdinand. Jeta Folcoche par l'entrebaillement de la porte, ton père t'attend dans son bureau. Allons. Plus vite que ça. Coup de pied au passage, dans le mollet. Bigre. Je m'attendais à être convoqué, mais il n'en fut rien. » Folcoche revint, seul, précédé du sourire diplomatique, et s'assit négligemment sur le coin de notre table de travail. « Pendant votre absence, dit-elle s'en préambule, j'ai découvert dans la chambre de Freddy une cachette contenant des victuailles et de l'argent. C'est une forte odeur de pourriture qui m'a mis la puce à l'oreille. Les œufs s'étaient gâtés. Coup d'œil reconnaissant de Cropette. J'ai fait mon enquête. Les pots de rillettes proviennent de trafic avec les fermiers. J'ai déjà dit ce que j'en pensais et j'ai interdit aux métayers de vous donner quoi que ce soit à l'avenir. Quant aux œufs, Freddy les avait volés à Bertine, c'est évident. J'ai trouvé aussi des clés, qu'il destinait certainement à mes serrures. Tout cela est très grave et mérite une punition exemplaire. Ferdinand sera fouetté. De plus, il restera enfermé dans sa chambre pendant un mois. Il sera, bien entendu, privé de dessert pendant toute cette période et ne sortira que pour aller à la messe. Je vous interdis de communiquer avec lui tant que durera cette quarantaine. Vous y gagnerez de ne plus céder à ses mauvais conseils. Je ne disais rien. Madame Mère ne se donnait même pas la peine de m'observer à la dérobée, sachant très bien quelles réflexions pouvaient m'agiter. Déjà très mortifiée par le peu de cas qu'elle semblait faire de ma complicité, je l'étais encore plus par l'opinion que Freddy n'allait pas manquer d'avoir de moi, si je ne me solidarisais pas immédiatement avec lui. Folcoche, qui me connaissait bien, prévint de cette éventualité. Ton frère aîné, qui ne brille pas par le courage, vient naturellement de te mettre en cause, Brasse Bouillon. Je n'ai pas l'intention d'en tenir compte. Quel que soit le rôle que tu aies joué dans cette affaire, Ferdinand est l'aîné, et, à ce titre, je le tiens pour responsable. Un désagréable silence suivit cette déclaration. Madame Merle me bla de sourires divers, destinés à l'abbé, à Cropette, à moi, à elle-même. Puis elle s'en fut sans rien ajoutée. Le traquet l'a suivi, sans doute pour prendre ses ordres. « Que fait-on ? » dis-je tout bas à Cropette. « Que veux-tu faire ? Elle t'a prévenu. Freddy doit payer seul. Considérons-nous comme de petits veinards et fermons-la. Freddy ne nous pardonnera jamais de le laisser tomber. Dans ma tête, s'élaborait un plan de contre-attaque. Compromettre Cropette. À tout prix, communiquer avec Freddy, dont le moral devait être voisin de l'altitude zéro, comme avait dit papa devant la mer, à Châtelaillon. Neutraliser peu à peu l'abbé Traquet en lui suscitant des difficultés avec Folcoche, cela paraissait mal aisé, mais, après tout, elle avait été du dernier bien avec tous les précepteurs avant de les renvoyer. Entreprendre, moi aussi, M. Roseau. Pour l'instant, attendre et voir venir. J'étais en train d'apprendre que l'hypocrisie est sœur de la patience. Ferdinand, héritier présomptif, fut fouetté après dîner. Notre père refusa de s'en charger. Il était devenu invisible et dessinait sa rarissime Togomia, prise dans le jet, en prenant bien soin d'exagérer la touffe de poils du dernier article abdominal. Folcoche choisit une baguette de coudrier dans un massif et l'offrit à bévilles avec mission d'en zébrer les fesses du condamné. Vous m'excuserez de vous imposer cette corvée, M. l'abbé. Mais mon mari est très occupé. Quant à moi, je ne peux plus décemment donner le fouet à un garçon de quinze ans. Traquet, sans enthousiasme, accepta l'office de bourreau, et nous put m'entendre des hurlements significatifs du côté de la chambre de Freddy. Le salaud ! murmurait Cropette avec conviction. Virgule Freddy ferait mieux de ce terre, répliquai-je. Il manque de tenue. Si c'était moi. Virguleau. Toi, tu es toujours plus fort que les autres, protesta mon frère. J'attendais impatiemment la nuit. Elle vint enfin, très noire, telle que je la souhaitais. Armée de sa lampe pigeon, Folcoche effectua trois rondes, puis, vers minuit, n'apercevant rien d'insolite dans les couloirs, elle confia ses haines à son oreiller. Je me glissai hors de ma chambre et, rapidement, je filai jusqu'à la remise où je pris une échelle. L'appliquer sous la fenêtre de Freddy, grimper, enjamber la pluie, réveiller la victime, qui dormait comme un loir sur ses fesses striées de rouge, tout cela ne dura que cinq minutes. Fous-moi la paix et va te recoucher, lâcheur ! protesta mon aîné, en baillant. Tu vois où nous mènent tes conneries. C'est moi qui paie, comme toujours. Virgule imbécile ! Tu n'as pas compris que Folcoche cherche à nous diviser ? Il me fallut une bonne heure pour convaincre cette chiffre. Mais comme Ferdinand était le digne fils de son père, mon éloquence finit par l'entamer. Je te laisse le choix entre deux solutions, lui dis-je pour conclure. Ou bien nous restons sur nos positions, tu fais ta punition, nous cherchons à t'aider de toutes les manières et même à obtenir ta grâce auprès de papa, dont la fête tombe le 1er mai, souviens-t-en. En finale, Folcoche aura raté son but, qui était de nous brouiller en faisant retomber sur toi seul les conséquences d'un délit collectif. Ou bien je vais voir papa demain matin et je mets tout le monde dans le bain, en lui montrant la déclaration des droits, dont fort heureusement le texte est encore en ma possession. Cropet est partisan de la première solution, je pencherai plutôt vers la seconde. Frédin n'hésita plus. La perspective d'une punition générale, qui le laisserait sans recours, le rangea aux côtés de Cropet. Si vous êtes enfermé à votre tour, vous ne pourrez pas m'aider. Personne ne pourra plus amadouer papa. Enfin, si nous compromettons Cropet, il n'aura, la crise passée, plus aucune raison de nous ménager et se rangera définitivement dans le camp de la Mégère. Qu'il ne se gênerait d'ailleurs pas pour le gracier, sous prétexte qu'il est le Benjamin. Pour une fois, j'adoptais la motion de la majorité. Alors, entendu comme ça. Pour communiquer plus facilement, comme je ne peux tout de même pas escalader ta fenêtre toutes les nuits, je vais percer un trou dans la cloison qui sépare les deux chambres. Juste sous mon crucifix, ça ne se verra pas. De ton côté, couvre l'orifice avec le portrait de Sainte Thérèse. Le lendemain, cette sorte de téléphone fonctionnait à merveille. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur les avantages pratiques de cette installation, mais Frédie avait besoin d'être continuellement remonté. Lui donner l'impression qu'on s'occupait de lui suffisait à son bonheur. Toute la journée, je fis d'excellents travails. Puisque Folcoche me donnait des leçons de machiavélisme, la moindre des choses était de me montrer bon élève. C'est-ti bien vrai qu'aime. « Frédie a eu le fouet hier soir ? » me demanda innocemment la petite Bertine Barbe Livien, tandis que je me penchais à ma fenêtre, peu avant midi, à l'heure où le règlement m'ordonnait d'aller me laver les mains. Un coup d'œil jeté sur le massif de Rosier me fit découvrir Folcoche en train de jouer du sécateur. Je répondis, « Très haut, haut ! Tu sais, l'abbé Traquais n'est pas si dur qu'il en a l'air au premier abord. Il a fouetté Frédie par-dessus sa culotte, et l'autre s'est mis à hurler pour faire croire qu'il avait mal. Et d'une. Le temps d'arrêt marqué par le sécateur m'apprit que la mégère avait parfaitement entendu. Dans le courant de l'après-midi, Bévi, pour satisfaire à la nature qu'il aise aux prêtres les mêmes exigences de vessie qu'aux impies, fit un court pèlerinage à la tourelle, laissant la porte entr'ouverte. À son tour, il fut gratifié d'une révélation. Quand le gémissement de ses souliers l'annonça, je déclarai tranquillement à Marcel, sur le ton des fausses confidences, je crois que maman, cette fois, a ce qu'elle désire. Je l'ai entendu dire ce matin qu'elle ne voulait plus ici que des précepteurs du genre domestique et que celui-ci lui paraissait satisfaisant sous ce rapport. Et de deux. Je ne manquerai plus une occasion, désormais, d'user mes adversaires l'un par l'autre. Je déploierai des ruses d'Apache pour me procurer un sac de malheureux bonbons à la menthe, que je laisserai bien en évidence près de la barrette de l'abbé, afin que Folcoche le soupçonne de distribution intempestive. À tout propos, je venterai Bévi, sévère, mais juste. Jaguel serait l'abbé, mais ma réputation bien établie de frondeur ne permettra pas à Folcoche de sentir que je la manœuvre. Quant à M. Roseau, je ne vous le cacherai point, j'eus beaucoup de mal à l'approcher. Encore qu'il fut très satisfait d'avoir, sur le dos de Freddy, évité de plus grands tracas de maison, mon père ne laissait pas que de manifester envers moi un certain mépris, tout au moins de l'étonnement. D'avoir fait de mon aîné un bouc émissaire ne lui semblait pas très élégant, bien qu'il y eût lui-même donné les mains. Il s'attendait à quelque éclat de ma part. Mon silence garantissait sa tranquillité, mais l'écœurait légèrement. Il n'était pas un seul instant dupe de la version officielle et, avec une parfaite mauvaise foi, me reprochait intérieurement de l'avoir contraint à couvrir une injustice de son autorité. J'étais dans cette maison l'élément de résistance sur lequel il voulait compter, privé d'opposition, le gouvernement de Sa Majesté craignait les excès du totalitarisme. Aucune autre possibilité, pour le joindre, que les ponts. Mais Folcoche veillait. Cropette était toujours dans mes jambes, l'abbé avait la manie de dire son chapelet derrière nous, comme son prédécesseur. Enfin, une occasion se présente. Freddy est depuis cinq jours enfermé, lorsque j'arrive à me débarrasser des uns et des autres pour coincer M. Roseau, rêvant seul sous les tulipiers du bord de l'eau. J'ai devant moi un homme ennuyé, frisant nerveusement ses moustaches, qui sont maintenant franchement blanches. Il jette autour de lui un regard humide. Rien à l'horizon. Que me veux-tu ? Il sait très bien ce que je veux. Mais, accepter une situation et accepter de la discuter loyalement, ce sont deux choses très différentes pour un bourgeois du type Roseau. Il ne peut être question d'admettre qu'on a sciemment enterriné une injustice. Il faut que je présente ma requête de façon à permettre à M. Roseau une attitude avantageuse de redresseur de Thor. Sinon, elle sera rejetée sans examen. Avant toute autre chose, il faut sauver la face, présenter mes arguments sur un plateau, comme les clés d'une ville dont le vainqueur ne voudrait pas, sachant très bien qu'elles sont fausses. Compréhensif et magnanime, tel est le caractère officiel de la plus grande loque de père que la terre ait portée, de ce paterfamilia incarné dans sa peau de bique pelée et grelottant à l'idée que Folcoche pourrait surprendre notre tête à tête. Allons ! Qu'as-tu à me dire ? Cela ne te ressemble pas de tourner autour du pot. Je me lance, très satisfait de ce compliment indirect. Papa, il faut que je vous avoue une chose, dans l'affaire du placard, nous sommes tous solidaires. Je dois même dire que l'idée vient de moi. Je le fixe dans les yeux, et la couleur de son regard me redevient supportable. Je m'en doutais, concède-t-il. Puis il reprend, avec un clôt candide qui n'appartient qu'à lui, tu aurais pu me le dire plus tôt. En tant qu'aîné, la faute de ton frère ne s'en trouve pas diminuée, mais je n'aime pas que l'on se dérobe à ses responsabilités. Je crois que cette dérobade faisait l'affaire de notre mère. Halte là ! Il ne faut pas glisser sur cette pente. Mais vous prêtez à votre mère des calculs effarants. Je veux bien admettre qu'elle n'est pas toujours d'humeur facile, mais, vous mes enfants, et toi, tout particulièrement, vous avez hérité de son caractère et vous me rendez la vie impossible. Quelles incessantes complications ! De mon temps, tout était plus simple. Virgule de votre temps, c'était grand-mère. J'ai dit tout cela doucement, d'un air pénétré. Papa reprend, mais d'une voix bourrue, qui chez lui précède ou suit l'émotion, n'essaie pas de me monter contre ta mère. La mienne était une sainte. Je sais. Mais la vôtre n'est tout de même pas un monstre. Je ne réponds pas, je le laisse digérer le tout de même. Une poule d'eau, attendrissante, glousse entre les roseaux. Un léger friseli peigne l'eau sale de l'homé, où passe, indistinct, quelques dos noirs de gardon. Papa, nous voudrions aller au collège. Nulle réaction violente. Mon père se contente de soupirer. Et avec quoi, mon pauvre ami ? Je ne vous garde pas ici par vanité. Un précepteur est plus économique que trois pensions. La dot de ta mère nous fait vivre. Avant la guerre, elle représentait une fortune. Aujourd'hui, elle nous assure la petite aisance. Quant aux fermes, n'en parlons pas. Les beaux datent de 1910. La vergerais me rapporte 1800 francs, si tu tiens à le savoir. Et soudain, se fâchant tout seul, non, je ne mettrai pas mes fermes à moitié. Ce n'est pas l'usage de ce pays. Mes fermiers, qui sont sur mes terres depuis des générations, seraient capables de s'en aller. Évidemment, une métairie comme la vergerais, mise à moitié, pourrait rapporter de quinze mille à vingt mille francs, selon les années. C'est tentant. Mais où prendrai-je l'argent pour acheter le cheptel, mort et vif ? Ce ne sont pas ces richissimes pluvignèques qui me prêteront un sou. Hypothéquer la belle angerie ? De quoi aurions-nous l'air ? Il avait aussi la ressource de travailler. Cette idée l'effleura. Si je n'étais pas continuellement souffrant, si mes travaux scientifiques pouvaient être dédaignés, si, surtout, la magistrature n'était pas, depuis les inventaires, monopolisée par les créatures de la franc-maçonnerie, je pourrais me faire nommer juge dans la région. Mais, dans les circonstances actuelles, vraiment, non, je ne peux pas. Il n'ajoutait rien, mais il le pensait, que, pour un réseau, le travail salarié n'apparaît pas comme tellement honorable. Il n'y a que les petites gens qui sont obligées de travailler pour vivre. Cet horrible préjugé, hérité de nos ancêtres nobles, avait encore cours dans la famille, malgré la nécessité où se trouvaient déjà bon nombre des nôtres de monnayer leur activité. Enfin, M. Rezeau eut l'idée que j'attendais de lui, mais que je n'osais formuler, de peur que, venant de moi, il ne la repoussa avec hauteur, « Dans trois jours, dit-il, nous arrivons au 1er mai. À l'occasion de la Saint-Jacques, je lèverai toutes les punitions. Je le quittai, satisfait, mais rien ne m'empêchera de penser que l'amnistie est l'expédient des gouvernements faibles. » CHAPITRE XVI Maintenant, Cropette, va chercher ton frère aîné. En l'honneur de la Saint-Jacques, je passe l'éponge. Mon père avait attendu la dernière minute. Ses mains étaient encombrées de roses du Bengale, que nous lui avions offertes une par une, selon l'usage de la famille. L'instant choisi par sa faiblesse était bien de ceux qui ne tolèrent aucune récrimination. Folcoche ne protesta donc pas. Un rapide coup d'œil jeté vers moi m'apprit toutefois qu'elle n'acceptait point d'être dupe. Lentement, d'entre ses deux seins maigres, inutilement bridés par le soutien-gorge, elle tira la clé de la chambre de Freddy et me l'attendit. « Je préfère que ce soit toi, Brasse Bouillon, qui aille délivrer ton brillant second. » Cette simple phrase indiquait le changement de capitale « On se tournait désormais contre moi, l'ennemi numéro un, contre qui toutes les armes allaient devenir bonnes. » Jusqu'alors, en effet, la mégère s'était contentée de faire une montagne du moindre manquement, d'inventer mille complications réglementaires et de veiller jour et nuit à leur application la plus stricte. Mais elle n'avait pas osé employer la calomnie et le mensonge, armes incertaines qui se retournent parfois contre celui qui les emploie. Elle n'avait surtout presque jamais oublié que sa puissance, elle l'attirait précisément de son rôle de mère de famille, chargée par Dieu et la société de nous élever selon les meilleurs grampés des principes et bénéficients, aux yeux du monde, du préjugé favorable accordé à toutes les mères. Elle se gardait bien de la vengeance gratuite, conservait la forme, mettait en avant tous les prétextes chrétiens, légaux et sociaux, bref et taillait sa sévérité sur une béquille de justice. Dorénavant, il n'en sera plus ainsi. Le temps presse. En marche vers seize ans, en marche vers quinze ans, en marche vers quatorze ans. Ces chiffres montent, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, ils montent contre elle, ainsi que nos têtes et nos épaules. Il est fatal que la mégère soit vaincue par notre adolescence qui, déjà, fournit à Freddy l'occasion de réclamer de temps en temps le gillet de papa. Nos jeunes muscles, nos duvets, nos voix qui mû sont autant d'empiétements, autant d'insultes muettes qu'il faut châtier. Nous sommes toujours ces enfants, nous sommes donc toujours des enfants, qui n'ont que le droit d'obéir et de servir de cobaye aux fantaisies de sa puissance, à l'exercice de ses prérogatives, devenues, pour Folcoche, une sorte de culture physique de l'autorité. On ne peut plus transiger sur rien. La guerre civile ne quittera plus la maison. La semaine qui suivit immédiatement la fête de papa fut intolérable. Folcoche, exaspéré comme une araignée dont on vient de balayer la toile, jetait de nouveau fils de tous les côtés. La moindre vétille déchaînait ses clameurs. Cropette, pour un bouton arraché, fut consignée trois jours. N'osait-il pas, ce sexon terrorisé par les uns et par les autres, n'osait-il pas ne plus trahir personne ? Un encrier renversé par mes gardes sur mon cahier de géographie me valut également trois jours de chambre. Folcoche avait même réclamé la sanction du fouet. Mais l'abbé, soutenu par M. Roseau, refusa. Ne soyons pas nerveux. La punition doit être proportionnée à la gravité de la faute. Folcoche, ulcéré, ne me quittait plus d'une semelle. Voulais-je franchir une porte ? Elle accourait, se jetait devant moi, criait, alors, tu ne veux pas laisser le pas à ta mère ? Et même, s'arrangeant pour se précipiter sur mon coude, sale petite brute. Tu l'as fait exprès. Veux-tu me demander pardon immédiatement ? Je m'exécutais avec le sourire, je vous demande excuse, ma mère. La tournure est impropre, vous le savez comme moi, mais voilà bien le degré de finesse où s'aiguisait notre haine. Cette phrase signifiait exactement le contraire de ce qui m'était réclamé, mais, comme tout le monde l'emploie couramment sans se rendre compte de son absurdité, Folcoche, d'ailleurs assez peu éclairé sur les subtilités de la langue française, n'y entendait pas malice. Bévi, lui, cet abbé qui était entré à la Bélangerie avec des intentions de croque-mitaine, cinglait vers les rivages de la neutralité. Entre Folcoche et lui s'installait une aigre méfiance. Je continuait à interpréter favorablement toutes ses décisions, à chanter son lot sur tous les toits, à lui inventer des motifs de brouille avec notre mère. Encore un petit exemple, le vin de messe vin a manqué. Folcoche, sans aucune arrière-pensée, s'étonna, je croyais que notre provision durerait plus longtemps. Réflexion anodine, mais qui, entendu de tous, allait me servir à créer, entre l'abbé et sa patronne, un malaise, cette fois définitif. Pendant deux jours, Traquet dut remplir son calice de vin blanc ordinaire. Il n'était pas très sûr que l'emploi de cette piquette fut canonique. Le tonneau avait pu être souffré. En classe, j'en fis la remarque à l'abbé. « Oh ! » répondit-il, « il ne faut tout de même pas être trop pointilleux. Le vin de votre père vient directement du producteur. De toute façon, nous recevrons du vin de messe ces jours-ci. » Je me tournais vers Freddy innocemment. J'ai entendu maman dire que la consommation avait doublé depuis deux mois. « Tu n'aurais pas un peu tété la bouteille ? » « Idiot ! » répondit mon frère, « tu sais bien qu'elle est toujours sous clé. » Oui, et c'était même l'abbé qui en avait la charge exclusive. Bévi, se croyant ainsi soupçonné d'étilisme sacré, de vin pâle, se frotta les mains l'une contre l'autre à se faire craquer les articulations, mène dix mots. Cette goutte de vin fit déborder le vase. Il s'effaça, se cantona de plus en plus dans son rôle de précepteur. Pour achever mon œuvre, j'écrivis une lettre à son prédécesseur, le père va de bon cœur, en l'assurant de notre reconnaissance et du regret que nous avait causé son départ volontaire. Encore que son remplaçant fut un homme dévoué, que nous aimions beaucoup, etc. Ce pathos parvint en missionnaire, par l'intermédiaire de son ordre. Il répondit sans embâche qu'il n'avait point quitté volontairement la Belle Angerie, mais que, notre mère lui ayant demandé de ne point rentrer de vacances, il n'avait pas cru devoir insister. Qu'il était tout heureux de mal-être, car, depuis lors, il se demandait, avec anxiété, en quoi il avait pu faillir à sa tâche. Papa lisait toujours notre courrier et le remettait ensuite à la censure de Folcoche. Cette fois, il me remit directement la lettre, en ajoutant, Inutile d'en parler à ta mère. Je ne veux pas d'histoire. Mais je la montrai à mes frères et à Bévi, qui fut ainsi édifié sur le sort que pouvait lui réserver Folcoche éventuellement. Il se rapprocha de notre père, se lia d'amitié avec le grand Cirphidien, cessa complètement de seconder Folcoche dans l'élaboration de Vacherie quotidienne. Au fond, comme tous les autres précepteurs, il s'agissait d'un pauvre type, engagé au rabais sur le marché des ecclésiastiques sans emploi. La guerre civile continua. La soupe du matin était-elle trop salée ? Inutile d'accuser Finn, qui, en fait de condiments, avait toujours eu la main légère. Du reste, pour signer son méfait, Folcoche surgissait, s'indignait, quoi ? Vous faites-les difficile ? Cette soupe est excellente, et vous allez me faire le plaisir de la manger tout de suite. Pour nous contraindre à l'avaler, elle n'hésitait pas à s'en offrir deux ou trois cuillerées devant nous. À plusieurs reprises, elle se présenta au bureau, brandissant quelques chemises déchirées, que j'avais données au lavage parfaitement intactes. Ses ciseaux venaient d'y faire un accroc volontaire, qui me valait un ou deux jours de consigne et, surtout, une réputation de garçon sans soin, très utile pour me refuser du linge neuf ou un costume décent. Je pris l'habitude, tous les deux samedis, car nous n'avions que tous les quinze jours, en été, et toutes les trois semaines, en hiver, l'autorisation de nous changer, je pris l'habitude de bien lui faire remarquer que mes chaussettes étaient intactes et mes caleçons sans déchirure. Au besoin, je rapetassais le tout moi-même avant de le lui rendre. Ne craignait rien, ses gentillesses lui étaient retournées sous diverses formes. Les hirondelles ne choisissaient pas avec tant d'insistance le plaid de Mme Rezeau, abandonnée sur sa chaise longue, pour y fianter chaque jour. C'est moi qui ramassais leur crotte blanchâtre pour lui dédier cette marque d'estimée d'affection. Ses plus beaux timbres postes ne se déchiraient pas tout seuls, un léger coup de grattoir leur enlevait une bonne partie de leur valeur. Savez-vous quels dégâts peuvent causer, dans une serrure, un petit bout d'épingle glissé dans le mécanisme ? Quant aux semis de fleurs, ne vous étonnez pas s'ils refusaient de prospérer. Pissez dessus, régulièrement, ne les arrange pas. Dois-je vous parler de la mort des Hortensias, offert par la comtesse Bartholomie, lors de la fête de Folcoche, et transplantée dans le meilleur massif, pourtant composé d'excellents terreaux et d'ardoises pilées, qui fait virer leur teinte au bleu ? Au bleu, oui, qu'ils furent passés, je vous le garantis. Grâce à la solution d'eau de Javel-Donfredi les arrosa consciencieusement. Pauvre papa ! Il ne savait plus que faire ni que dire. Cette femme et ses enfants déchaînés ne prêtaient plus à ces migraines que des oreillers de cris. En vain essayait-il de nous soustraire le plus souvent possible à cette atmosphère empoisonnée. Le génie de la méchanceté nous habita tous. Si nous le suivions encore avec plaisir dans ces randonnées généalogiques, c'était pour faire la soupe. Je m'explique. Arrivé dans un patelin quelconque, nous laissions M. Rezo compulsaient les registres et nous allions nous promener du côté de l'église. Nous y allions effectivement, car il s'agissait non de la visiter, mais de rafler les livres de messe et de les précipiter dans les bénitiers ou les fonds baptismaux. Généralement, les églises de campagne sont désertes l'après-midi. Nous étions bien tranquilles. Coincé le mécanisme de l'horloge en introduisant un silex entre les dents du gros engrenage, chier dans le confessionnal à l'endroit même où s'asseoirait le curé avant de tirer le volet sur sa pénitente, éteindre la lampe du sanctuaire qui veille au creux aérien de son bocal de verre teinté, donner aux lampadaires longuement suspendus un immense mouvement de pendule, monter au clocher pour retirer les cordes, enfermer la porte à double tour et jeter la clé, quand nous ne la conservions pas pour notre collection, tracer au fusain des inscriptions injurieuses sur les murs ou retoucher au stylo le texte des publications de Liban. Tels étaient nos jeux, détestables, j'en conviens. De quoi s'agissait-il, au fond ? D'atteindre Folcoche. De l'atteindre en ceux-là même qui semblaient lui fournir le meilleur de ses arguments. On a généralement la foi de sa mère. Pour nous qui la détestions, l'impiété devenait un corollaire de la révolte. Dans nos consciences d'enfants, nous réalisions instinctivement le même processus qui a fait des républicains, durant plus d'un siècle, des anticléricaux acharnés, parce que la royauté était essentiellement chrétienne. Aujourd'hui encore, lorsque je m'interroge sur une antipathie irraisonnée, je ne suis généralement pas long à découvrir qu'elle est motivée par le contre-courant d'une sympathie de ma mère, a jamais devenu pour moi le critère du refus. Aujourd'hui encore, lorsque j'aperçois sur un flacon pharmaceutique la mention poison ou réservée à l'usage externe, une sorte d'intérêt rétrospectif aiguise mon regard et je songe, sans autre remords que celui d'un mauvais choix, à notre première tentative d'assassinat. Car nous en étions là. Peut-être ni eussions-nous jamais pensé si Folcoche ne nous avait elle-même aiguillé sur cette voie. Folcoche. Et la raie. Un ignoble morceau de raie, acheté au rabais sans doute à la poissonnerie de Ségret et qui puait l'ammoniaque. Papa était absent pour deux jours. Madame Mère s'était fait servir deux œufs sur le plat. Béville droit, comme nous-mêmes, à cette chose flasque, nageant dans une sauce blanche grumeleuse. Qui n'est pas avec moi et contre moi, le traquin n'était plus ménagé. Comme nous hésitions, Folcoche éclata, alors, quoi ? La raie ne plaît pas à messieurs mes fils ? Il vous faut des sols panés pour vos vendredis ? Je crois qu'elle est avancée, fit Cropette. Virgule suffit. Glapi Folcoche, cette raie est excellente. Si vous ne la mangez pas, vous aurez de mes nouvelles. Je ne vous empoisonne pas comme vous empoisonnez les chevaux, moi. Tiens. Tiens. Cette vieille histoire revenait sur le tapis. La raie fut mangée, sauf par Béville qui en laissa les trois quarts sur le bord de son assiette. Folcoche le fusillade la prunelait, sitôt les grâces dites, rentra dans sa chambre, tandis que Cropette allait vomir son déjeuner sur un rosier du Bengale. Je ne sais trop comment le mot Belladone fut prononcé. Mais, cinq minutes après que Fine eut achevé d'enlever le couvert, nous nous retrouvâmes tous les trois devant l'armoire de Cerisier. Là sur la quatrième planche, trônait la fiole de Belladone, dont Madame Rezeau prenait vingt gouttes à chaque repas, depuis ses fameuses crises de foie. Sans gouttes doivent suffire, fige tout bas. Virgula. Nous empoisonnons les chevaux ? Eh bien, voilà, en effet, de quoi tuer un cheval. Ricanait Freddy. Cropette était blanc comme une mariée, à jamais compromis, le frère. J'avais préparé un flacon. Je comptais, c'est long, je comptais sans gouttes et rétabli le niveau avec la même quantité d'eau. Mais l'autopsie révélera l'empoisonnement. Murmurait le Benjamin. Virgule penses-tu ? Il n'y aura pas d'autopsie. Oh pis allez, on croira qu'elle a forcé la dose. Virgule mais comment vas-tu lui faire avaler ça ? Virgule demain matin, dans son café noir, Freddy occupera fine quelques secondes et détournera son attention, tandis que je viderai le flacon dans la tasse. Tout se passa correctement. Mais hélas ! Nous n'avions pas prévu une chose, entraînée par une absorption massive de cette drogue, Folcoche était littéralement mitridatisée. Cet excès de Belladone lui flanqua seulement une mémorable colique. Dans la salle d'étude, nous attendions des événements tragiques. Rien ne se produisit. Rien, sauf le grincement mélancolique de la porte de la tourelle, dix fois ouverte et refermée. Freddy, envoyé en exploration, découvrit que le papier de soie réservé à notre mère avait notablement diminué. Nous n'avions droit, nous, qu'au papier journal fourni par la Croix, après que finit découpé au ciseau le coin gauche de ce pieu quotidien, où est imprimée la désolente image du calvaire. On ne peut décemment se torcher avec un tel emblème, la mégère descendit pour le déjeuner, grignota trois feuilles de salade et remonta se coucher sans une plainte. Nous aurions dû employer le cyanure de potassium des insectes, déclara Ferdinand. Impossible. Le cyanure laisse des traces caractéristiques, rétorque à Cropette, affolée. Ne vous en faites donc pas. Nous la repincerons. Un accident est vite arrivé, fige, en guise de conclusion. Durant plusieurs semaines, je me torturais l'imagination. J'avais beau dire, ce n'était pas si facile que cela. Je ne m'interrogeais pas sur l'énormité du crime, aussi naturel à mes yeux que la destruction des taupes ou la noyade d'un rat. Mais, hormis le poison, cette arme des faibles, que l'existence des laboratoires modernes de toxicologie rend si aléatoire maintenant, quelle occasion pourrais-je saisir ou provoquer qui pût faire croire à la mort naturelle ? Pas si facile que cela, je vous le répète. Les assassins ou les apprentis assassins qui me lisent me comprendront certainement. L'occasion. Enfin. L'occasion me fut fournie lors d'une randonnée en bateau sur Lomé. Un dimanche après-midi, nous avions, mes frères et moi, résolu de remonter la rivière jusqu'au barrage d'un mont situé à plus de deux kilomètres. En principe, nous n'avions pas le droit de pousser si loin, mais l'attrait de l'expédition l'emporta sur toute autre considération. Il faut vous dire que Lomé, dès qu'elle sort du parc, où elle a été artificiellement élargie, se resserre sous un dôme de ronces et de branches enchevêtrées. Pour compléter cette illusion, chère à des cœurs de quinze ans, l'Amazonie, c'est ainsi que nous appelions ce coin sauvage, est plus ou moins barré par des troncs d'arbres en dérive, qui se fichent dans la vase des tournants, et c'est une passionnante aventure que de les franchir en hissant la barque à force de bras. L'exploration marcha d'abord fort bien. Il faisait un temps de caille. Les martins pêcheurs, lancés comme des flèches de saphir, arrivaient dans leur trou d'héberge avec une si surprenante précision qu'on eût dit un exercice de bilboquet. Un de leurs nîmes parut accessible, et, durant une demi-heure, je m'acharnais à creuser. Enfin je saisis la mère, bloquée sur ses œufs au fond du cul de sac terminal. — Étouffe-la, proposa Freddy. On n'étouffe que les serpents, ou les pigeonneaux, ou encore les perdris blessés. Je choisis une épingle parmi celles qui se trouvaient piquée sous le revers de mon veston et, lentement, je l'enfonçai sous l'aile de l'oiseau. Je ne trouvais pas le cœur du premier coup et je dus la plonger à plusieurs reprises sous la plume chaude. Cropette se détourna, cette fille. Enfin le martin pêcheur, qui ne saisirait plus d'hablettes en rasant l'eau, consentit à mourir. Je le mis dans ma poche. Sans doute le naturaliserais-je, comme m'avait appris mon père. On fend la peau du ventre, on dégage les quatre membres, on les coupe aux ciseaux courbes, on les retire, on saupoudre la dépouille d'Alain à Nydre chipé dans le grenier à insectes et on conserve ce trophée jusqu'à ce que les vers s'y mettent. J'avais à peine consommé ce petit crime, pour m'entraîner à mieux, lorsque retentirent les appels bien connus de folles coches lancées sur le sentier de la guerre. Les enfants ! Les enfants ! Où êtes-vous ? Virgule manquait plus que ça, nom de Dieu ! Jura Freddy qui y trouvait l'expression masculine. Virgule qu'est-ce qu'on va encore prendre ? J'ai mis Cropette. Nous redescendit ma vive allure. Mais, à la passerelle, terminus autorisé, Folcoche nous attendait. Elle cria de loin, débarquait immédiatement et rentrait à la maison. Virgule taisez-vous, fige très bas, taisez-vous et laissez-moi affaire. On va passer sur la passerelle. Freddy, donne-moi la godille. Croyant deviner mon attention, Folcoche s'assit sur le madrier qui constituait l'essentiel de la passerelle, bien décidait à sauter dans le bateau lorsqu'il filerait entre ses jambes. Poussé par le courant et par moi, celui-ci se présenta bien devant elle, mais, à l'instant précis où elle sautait, je donnais un brusque coup de barre à droite. Folcoche tomba dans la rivière. Renversant la manœuvre, je réussis à lui passer sur la tête, qui érafla le fond de tôle, et à m'éloigner suffisamment pour qu'elle ne puisse s'agripper au bastingage. Feignant l'affolement, je laissais échapper ma godille, afin de me trouver dans l'incapacité officielle de lui porter secours. Cropette poussait des cris lamentables. Freddy se tordait le nez à gauche, passionnément, en répétant, « Splendide ! Splendide ! Pas si splendide que ça ! » Elle barbotait dans son bouillon d'herbe, Madame Rezeau, elle barbotait, mais elle ne coulait pas. Elle ne criait pas, ne faisait pas attention à nous. Elle employait tout ce que lui avait appris jadis un commencement de cours de natation, non poursuivi par la suite, mais quand même bien désastreux pour nous, car elle parvenait à se maintenir sur l'eau et même à gagner quelques centimètres dans la direction du pied de la passerelle. Freddy changea de refrain. « Elle va s'en tirer, la garce. Il faut lui foutre un coup de talon sur la tête. Mais, ce beau conseil, il le proféra tout bas dans mon oreille et nul d'entre nous ne bougea, comme bien vous le pensez. D'abord, c'était impossible, nous n'avions plus que nos mains pour pagailler. Ensuite, une maladresse volontaire peut s'interpréter, mais le coup de grâce donné à une personne qui se noie, voilà qui n'est plus du tout équivoque et engage autrement votre responsabilité. La rage au cœur, je dus assister au sauvetage de folle coche par elle-même. sauvetage par elle-même, je dis bien, car elles étaient deux dans le mais, la fragile Madame Rezeau, toute couturée, sans muscles, manquant de souffle, et l'indomptable folle coche, décidée à vivre et à faire vivre son double, malgré l'eau sale qui lui trempait les cheveux, lui rentrait dans la gorge, vivement recrachée, malgré nos silencieuses prières à Satan. La voilà qui se rapproche de la berge, la voilà qui s'agrippe à une touffe de sauge, l'arrache, retombe, saisit cette fois une racine plus solide et se hisse péniblement sur la rive où elle s'effondre, épuisée, mais sauvée. Oh ! pas pour longtemps ! On ne s'effondre pas devant trois petits imbéciles, dont elle ne soupçonne pas que deux au moins d'entre eux ont comploté sa mort et qui restent stupidement immobiles dans leur barque sans agrès. Folle coche se relève, ses hardes ruisselantes plaquées sur de maigres cuisses, elle se relève et commence à hurler, « Pagaillez donc avec les mains, tas d'idiot ! Je vous en ficherai, moi, des promenades en bateau. » Frédie lâche pied. « Beau travail ! » Grommelle-t-il maintenant. Cropette dit très haut, « On n'a pas idée d'être aussi maladroit. » Et Folle coche, qui ne tient debout qu'à force de volonté, sourit soudain, se secoue comme un chien mouillé et, sans plus s'inquiéter de nous, se hâte vers la bête-angerie, riche d'un énorme prétexte à représailles. Chapitre XVII. Suppression du bateau pour tout le monde, somme toute, nous ne l'avons pas volé. Consignation du pilote à la chambre, pourquoi ce traitement spécial ? Une erreur de barre n'est pas un délit. En dernière minute, Folle coche, je ne sais comment, arrache la sanction du fouet. Frédie, trouvant cinq minutes de courage, traverse en courant les couloirs du premier étage pour m'annoncer la nouvelle par le trou de la cloison. Folle coche vient de remettre à Béville la baguette de coudrier. « Que vas-tu faire ? » J'hurle, « Mon petit pote, on va rigoler. » Le pote s'enfuit. Je l'entends dévaler les escaliers intermédiaires. Deux vagues glapissements le rappellent en bas. Mais, déjà, je déplace l'armoire, ma chère vieille armoire piquée des verres, où parfois Frédie vient se coucher sous un entassement de vieilles frusques et remplir avec moi de chuchotements les nuits interminables de l'hiver. L'armoire, plaquée contre la porte, dont la serrure est elle-même enclouée par un crayon, je la laisse de tout ce qui me tombe sous la main. La table, le lit, les chaises viennent l'épauler. Dans ces conditions, à moins d'employer le bélier, il est à peu près impossible d'entrer dans ma chambre. Dix minutes s'écoulent. Puis, soudain, j'entends gémir les souliers de l'abbé Traquet. Il frappe poliment à ma porte. Quand je ne sais plus quel duc, précepteur à la cour, allait foyer le dauphin, nous savons qu'il y mettait les formes. Daignez, Altesse, recevoir le fouet. À nous deux. Monseigneur. Enlevez ce crayon qui bloque votre serrure. Je ne peux pas introduire ma clé. Nulle réponse. Bévy n'insiste pas. Il fait son boulot, il va en référer. Il redescend. Au fond, il est très embêté. La punition est ou trop faible, si j'ai volontairement fait basculer ma mère dans l'eau, et, cela, nul ne le pense, ou trop forte, si j'ai seulement commis une imprudence. Décemment, on ne peut me punir sans punir mes frères, qui ont également remonté le mais avec moi. Si l'on me considère aujourd'hui comme un meneur, pourquoi, l'autre jour, a-t-on fait état du droit d'Ainès pour châtier le seul Frédit ? Tout cela manque de logique, et je le sais parfaitement. Ma position est très forte. Mes frères eux-mêmes ne pourraient affirmer que j'ai voulu. Chut ! Je suis dans mon bon droit. Rien ne me fera ouvrir cette porte. Ils ne mourront qu'à la pince monseigneur, s'ils osent appeler Barbelivien. Et encore, n'est-ce pas sûr, car, au dernier moment, je sauterai par la fenêtre. Mais voilà toute une escorte qui monte à l'assaut. Je reconnais la voix suraiguë de Folcoche, le timbre grave de papa, les onomatopées de Finn. Tout ce monde vient buter du nez contre ma porte-close comme l'escalaire contre les parois d'un aquarium. Sommation. Retire ce crayon. Glapi, ou plutôt s'étrangle Folcoche. « Enfin, voyons, sois sérieux, et ouvre cette porte, ajoute mon père qui doit mâchonner ses moustaches. Ouvrez, ouvrez, Jean. Ouvrez, répète l'abbé sur le ton monocorde qui ressemble au chant de son homonyme, le traquemoteux. Silence. L'assaillant se concerte. Papa aimait faiblement, serait-il arrivé quelque chose à ce petit ? Pour le rassurer, je siffle trois ou quatre mesures de la petite Millie. Et il se fiche de nous, avec ça. Reglapi Folcoche. Coup d'épaule. Pression. Coup d'épaule plus violent. Ma serrure ne tient guère, mais la porte se coince contre l'armoire. Par le petit interstice, Folcoche aperçoit l'entassement de meubles accumulés par mes soins. Cet enfant est fou. Il a mis son armoire contre la porte. Il faut aller chercher Barbe Livien, avec ses outils. Virgula. Non, Paul, je vous prie, pas de scandale. Suivent diverses interjections, toutes proférées par Folcoche, dont la voix se promène maintenant dans les plus hautes notes de la gamme et va, si ça continue, dépasser l'audible. Papa et l'abbé se taisent. Cela vient de comprendre la gravité de la situation. Le drapeau noir flotte sur la belle Angerie. Une longue série de désastres familiaux, de schismes retentissants, est inscrite dans ses plis. Prodigieusement intéressée et tout ragaillardie, Cropette et Frédie contemplent, du bout du couloir, ce spectacle stupéfiant d'un enfant roseau refusant sa porte à la justice familiale. Je ne les vois pas, mais je les devine, car la mégère, au paroxysme de la fureur, leur jette brusquement, « Allez-vous rentrer dans vos tanières, vaut rien. » Virgule de la tenue, ma chère, de la tenue. Répète sans arrêt M. Roseau. L'écrit n'avance à rien. Nous sommes des Roseau, que diable. Il reprend son souffle, puis essaie d'entamer des pourparlers, « Voyons, Jean, ouvre cette porte, je lève la sanction qui t'offense et qui est peut-être excessive. Tu resteras consigné pendant huit jours. » Mais la sacrée mégère crie tout de suite, « Ça, non, par exemple. Je ne capitule pas devant un enfant qui insulte à mon autorité. Je retiens un formidable merde qui me brûle les lèvres. Je me tais. Ça vaut mieux. Je ne dois pas avoir l'air sacrilège. Il faut tenir dans ce rôle de dignité offensé, auquel je n'avais même pas bien réfléchi et que vient si gentiment de me souffler mon pauvre père. C'est ainsi que j'obtiendrai devant lui, devant Traquet, devant Folcoche, le maximum d'effets et de prestige. Mais attention ! Folcoche vient de dire soudain, il n'y a qu'à mettre une échelle le long de sa fenêtre. Je me précipite. Aurai-je assez de matériaux pour bloquer cette autre voie d'invasion ? Par bonheur, il est difficile de forcer une fenêtre quand on se trouve en équilibre au sommet d'une échelle. Le matelas suffira, calé par deux chaises. Je dispose le tout fébrilement, et la seconde vague d'assaut vient mourir contre ce nouveau retranchement. Le gredin. Il a tout prévu. C'est la voix de ma mère, assourdie, parce qu'elle passe au travers du méchant crin de mon matelas. Je pense aussitôt, c'est elle qui se paie le luxe d'attaquer, malgré ses coutures et la demi-noyade du jour. Quel tempérament ! Je suis assez fier de nous deux. Une heure durant, les prières, les sommations, les menaces de placement en maison de correction se succèdent. Peine perdue. Les voix partent de la porte, les voix partent de la fenêtre. Elle commence à se lasser. Elle se lasse. Après tout, la faim fait sortir le loup du bois. Nous verrons bien ce que fera ce jeune homme quand il n'aura pas déjeuner. C'est Folcoche qui a parlé. Est-ce un piège ? Essaie-t-on de me faire relâcher ma surveillance, de surprendre mon sommeil ? J'attends une autre attaque. Elle ne viendra pas. Je déplace alors le crucifix. Psi. Freddy, couchez, mon vieux, ils sont couchés. Je viens d'aller aux chiottes. Il n'y a personne dans les couloirs. Ça c'est du sport. Mais que vas-tu faire demain ? Je n'en ai aucune idée. Je réponds seulement, tu rigoleras encore mieux. Le lendemain matin, avant la messe, Folcoche, l'abbé, papa, Finn, mes deux frères, convoqués cette fois pour l'exemple, se retrouvaient devant ma porte, dont la serrure était toujours enclouée d'un crayon. Freddy, de qui je tiens ces détails, devait m'assurer que, sauf l'abbé, tout le monde semblait anxieux. La mégère, enveloppée dans son éternelle robe de chambre grise semée de capucines fanées, grelottait nerveusement. Le vieux avait les yeux gonflés par l'insomnie. « As-tu réfléchi ? » cria Folcoche, qui, sans même me laisser le temps d'une réponse, qui ne vint d'ailleurs pas. Et pour cause, ordonnait Acropet, va chercher Barbe-Livien et dis-lui d'apporter une barre de fer. Car, dans la nuit, elle avait changé d'avis. Triomphée par la famine lui était apparue dangereux. Avec une tête de cochon comme la mienne, on pouvait craindre une résistance acharnée. Quel exemple pour mes frères ! Et quel beau triomphe, en effet, que de ramasser en fin de compte sur son matelas ce héros affamé que l'on ne pourrait plus que soigner. Il fallait me forcer dans ma beauge, immédiatement. Tant pis pour le scandale. Mon père avait finalement acquiescé. Barbe-Livien, qui avait laissé ses sabots dans la cuisine, arriva sur ses chaussettes, apportant une barre amine et l'odeur de la vacherie. Comme d'habitude, un peu de morve filtrait entre ses moustaches. Déjà renseigné par Croppette, il se contenta d'un salut en forme de grognement et se mit immédiatement à l'ouvrage. Ce ne fut pas long. Dès la première pesée, la barre amine fit sauter la porte, qui s'ouvrit largement. Ah ! ça, par exemple ! Glapi une dernière fois folcoche, stupéfaite. La chambre était vide. Un ordre parfait y régnait. L'armoire trônait à sa place habituelle. Le lit n'avait pas été défait ou avait été refait. Sur la table, une feuille de cahier, pliée en quatre, attira l'attention de M. Roseau, il est parti en laissant un mot. Mais ce mot se réduisait à deux lettres, deux colossales majuscules, tracées au crayon bleu, VF, chapitre 18. À la même heure, le rapide de Paris file vers le Mans et s'étire, parallèle à sa fumée, à travers le bocage, qui est si bien l'une des régions du monde où il y a le plus de vaches qui regarde passer le train. Calé dans le coin droit, côté face, du compartiment, je fume une cigarette en lisant, Dieu me pardonne. En lisant le populaire. Le coin droit, côté face, parce que c'est la place réservée à folcoche, lorsqu'il advient d'aventure que nous prenions le tortillard d'Angers. La cigarette, parce que mon père ne fume presque jamais, et le populaire, parce que ce journal est socialiste, donc anti-reseaux. Ma fugue s'est décidée sur le coup de quatre heures. J'ai soudain réalisé la situation, prévu que Folcoe, sans paraître ridicule, ne pouvait organiser le siège de son propre fils dans sa propre maison. Me laisser prendre et fouetter, jamais de la vie. Justement j'ai lu un passage de Châteaubriand où celui-ci relate le combat qu'il soutint contre son maître chargé de lui administrer les verges. Je ne rose puer. Nous ferons aussi bien que lui. Et même mieux. Prenons la route. Où aller. À Paris, pardi. À Paris, chez les grands-parents plus vignèques. Je vais officiellement leur demander justice. Ambassadeur du cartel, quoi. C'est un peu gros, bien sûr, mais ai-je le choix ? Je compte sur l'affolement provoqué par ma disparition, sur la crainte salutaire que cette violente réaction inspirera désormais à M. Roseau, sur la nécessité de traiter avec moi s'il veut éviter d'autres scandales du même genre. J'y compte sans trop y compter. Ces réflexions, je suis en train de me les faire, après coup, pour légitimer ma décision. En réalité, je ne les ai point faites ou du moins je ne les ai point formulées. S'il fallait réfléchir ainsi, peser toutes les conséquences de ces actes, avant de sentir leur nécessité, je ne serai plus moi-même, je ne pourrai plus vivre. Pas le moindre baluchon. J'ai pris mon meilleur costume, très relativement présentable, et ma pèlerine de drap bleu marine. La caisse du cartel m'a payé le voyage. Vous savez qu'il restait deux cents francs sous le carreau décelé. Après avoir remis ma chambre en ordre, je suis descendu par la fenêtre, en employant l'échelle que mes assaillants avaient oublié d'enlever. Remarquez d'ailleurs que, si elle ne s'était point trouvée là, je serais descendu d'une manière beaucoup plus spectaculaire en utilisant mes draps, recette romantique du gamin de Paris, collection tricolore. Galoper jusqu'à Ségré, distant de six kilomètres, acheter un paquet de Gauloises, sauter dans le train de cinq heures trente-sept, tout cela s'est fait mécaniquement. Maintenant je roule avec satisfaction, regrettant seulement que mes frères ne puissent me voir et attendant impatiemment d'autres paysages. Au-delà du Mans, au-delà de nos je le retrouve, la campagne n'est plus divisée, compartimentée par d'insupportables haies, mais largement étendue vers l'horizon, riche de soleil et pauvre de limites, comme les mal-libertés en ce moment. Le compartiment est à moitié vide. Trois personnes seulement occupent la banquette, en face de moi. Il s'agit d'une famille nombreuse, le père, anodin, défini par son pantalon râpé, la mère, dont les cheveux sont fourchus, la fille qui a mon âge et qui est tout en cils baissés. Ces gens-là s'accablent de maufades, de ma petite mère, de ma chérie, de baiser dans le cou. La petite refuse un sandwich au jambon, puis un morceau de roast beef froid. Mijoré. Elle m'est antipathique malgré son chandail, tricoté par elle-même, les points sont inégaux et trahissent une main inexpérimentée, et percée par de tous jeunes saints, qui, eux non plus, ne sont pas désagréables à regarder. Ils me font penser à ceux de la petite Bertine Barbe Livien, ou encore à ceux de Madeleine de la Vergeray, qui sont tout de même un peu plus gros déjà et qui sautent sous leur corsage. Je toucherai bien, si c'était possible. Je ne sais pourquoi, mais j'ai envie de toucher ceux-ci par curiosité, vous savez, pour voir comment c'est fait, si ça résiste, comment s'est attaché. Attaché comme une joue sur un visage ou comme une pomme sur un pommier ? À la réflexion, je pense que cela tient des deux. Et, réflexion refaite, elle m'agace vraiment, cette petite que je ne peux pas m'empêcher de regarder, comme si elle avait quelque chose d'extraordinaire que je découvrirais aujourd'hui seulement. Elle m'agace, avec ses cils baissés, qu'elle relève par instant, laissant échapper un regard prompt, comme une ablette qui se faufile entre les roseaux. Je me lève et je vais me camper dans le couloir, face à la Beauce, qui défile maintenant devant moi, qui se déroule comme une toile de jouilly et jaune paille, imprimée de Niel et de cocolico. Mais, lorsque Marie-Thérèse, c'est sa mère qui vient de l'appeler ainsi, descendra du train, à Chartres, je serai ravi de m'effacer pour la laisser passer, de m'effacer si mal qu'elle me frôlera de tout son corps et que je pourrai situer exactement l'endroit où se trouve la boucle de sa jarretelle, qui tient son bas de fil sous la jupe plissée. Voilà, elle est partie, cette fille, et j'arpente le couloir. Il y en a d'autres, mais elles sont trop jeunes ou trop vieilles. On n'a pas envie de mordre dedans. Laissons cela. L'amour, comme dit Frédie, si c'est la même chose que l'amour de Dieu dont on nous rabâche les oreilles depuis des années, ça ne doit être encore qu'une fichue blague. Je rate l'échappée sur la pièce d'eau des Suisses. Zut ! On m'avait parlé bien des fois de cet endroit, où tous les voyageurs mettent le nez par la portière. Le spectacle, pour moi ahurissant, de la banlieue, vient me dédommager. Quel horticulteur a réalisé ce semis à la volée de toutes les variétés de villas ? J'ai de solides préjugés esthétiques, et la plupart de ces maisonnettes ne me semblent dignes que d'épiciers en retraite. Entrer de plein pied dans l'intimité de la lessive qui sèche ou du clapier me choque profondément. N'a-t-on pas appris aux Parisiens à dissimuler les communs derrière quelques haies de laurier ? J'ignore encore que la prodigalité de l'espace est le premier des luxe bourgeois et que le prix du mètre carré de terre crânaise autorise des ceintures vertes, que nous peut s'offrir la ceinture rouge. Mon Parnasse, enfin ! Je saute du train. La foule me pousse jusqu'aux tourniquets. Je me retrouve glorieusement seul et bon premier de ma génération sur le pavé de la capitale, mais je commence à n'être plus aussi sûr de moi et à m'interroger sur la chaleur de l'accueil que vont me faire les plus vignacs, ces inconnus. Et, d'abord, comment va-t-on à Hauteuil ? Par le métro, évidemment, ne serait-ce que pour découvrir ce curieux moyen de locomotion souterraine. Mais par quelle ligne ? Je me renseigne, j'ers un peu dans un dédale de couloir blanc comme une crèmerie, je me renseigne encore. Le point sonneur de billet penche sur mon embarras une sollicitude qui empeste l'ail. Tu prends la direction étoile, tu changes à Trocadéro, tu reprends la direction porte d'Hauteuil, tu descends à Michel-Ange Hauteuil. Mais pas à Michel-Ange Molitor, fais attention. Ce tutoiement est déplacé, mais nous devons avoir beaucoup d'indulgence envers la bonne volonté des petites gens. C'est une tradition familiale, qui, assure M. Roseau, a fait notre popularité dans le crâne. Je lâche un merci, mon brave. Tellement juste de ton que l'employé du Métropolitain en reste médusé, tandis que je monte dans le premier wagon de la rame qui vient de s'avancer tout exprès pour moi. La fermeture automatique me surprend et coince un pan de ma pèlerine. Comme j'ignore le maniement de la fermeture, j'attends dignement que quelqu'un monte pour me libérer. Enfin, vers cinq heures, j'arrive, rue Poussin, devant l'immeuble qu'habite ce couple politique et mondain, dont je descends, par l'intermédiaire, hélas ! De folle coche ! Je fais les cent pas, j'hésite. Une concierge distinguée, qui n'a rien de la pipelette d'arrondissement populaire, sort de sa loge, pardon. Sors du bureau de l'immeuble et m'interview. Monsieur cherche quelqu'un ? A quel étage habite ? M. Pluvignac ? M. Le sénateur ? C'est au premier. Gauche ou droite ? Face. Dans cet immeuble, précise-t-elle, fièrement, il n'y a qu'un appartement par étage. Mais je dois vous prévenir qu'à cette heure si M. Le sénateur n'est pas encore rentré du Luxembourg. Et grand-mère ? Stupéfaction visible de la concierge, qui jaugent mon costume et ne semblent pas l'apprécier. Je m'aperçois alors qu'elle est rousse. Mais... Madame vous attend ? Et rectifiant, car on ne sait jamais, Madame attend monsieur ? Virgule pas le moins du monde. Je me suis sauvé de la maison. Raidissement de la rousse, qui me laisse entrer dans son bureau, cirée comme ne le fut jamais le salon de la belle-angerie. Elle me fait asseoir et annonce, je vais aller prévenir Madame Pluvignac, Madame est cardiaque, et toute émotion doit lui être évité. Dix minutes se passent. Enfin la concierge revient, flanquée d'un valet de chambre en gilets rayés et d'une soubrette en diadème de dentelles. Ces gens me considèrent avec une respectueuse inquiétude. Parait un quatrième personnage, qui porte avantageusement l'habit. Je me lève. Que monsieur reste assis. Je suis le maître d'hôtel de M. Le sénateur. Monsieur est donc ? Virgule Jean Rezeau, le petit-fils de M. Pluvignac. Cette débauche de monsieur commence à m'agacer. Je me rassiais. Tout mal habillé que je sois, j'en ai le droit, j'en ai le devoir. Cet homme en habit n'est qu'un larbin de première classe. Il fait voir en parlant ses canines trop longues, comme s'il voulait percer à mesure les ampoules de son style. Il faut qu'il sache bien que, nous autres, les réseaux désargentés, nous sommes d'une classe au moins égale à celle de ces riches plus vignègues. Comment vous appelez-vous, mon ami ? Virgule Félicien d'Arcoule, pour servir monsieur. La déférence de son dos accentue. Il a compris. Je chasse de race. Eh bien, Félicien, je suis victime d'une injustice et je refuse une punition qui blesse ma dignité. Je suis donc venu demander l'arbitrage de M. le sénateur, chef de la famille. C'est faux. Le grand-père Pluvignac n'est, à aucun titre, le chef de famille. Je n'avais pas l'intention de le proclamer tel jusqu'à cette toute dernière minute où cette formule diplomatique m'est tombée de la bouche. Mes quatre vis-à-vis se consultent une fois de plus du regard. Je ne suis, évidemment, ni fou ni contagieux. Elle est gentille la femme de chambre, elle aussi a de beaux seins. Finalement, tout le monde remonte, sauf la concierge qui, maintenant, ne se résout pas à s'asseoir en ma présence et me parle très soigneusement à la troisième personne, Fichtre. Ces Pluvignac ont une haute idée de l'étiquette. J'attends encore cinq minutes. On ne peut pas dire que les formes soient bousculées dans cette maison, mais on ne peut pas dire non plus que, pour une première visite à ma grand-mère, qui n'a jamais, il est vrai, manifesté le désir de me connaître, l'accueil soit particulièrement chaud. Je déteste, ou, plus exactement, on m'a appris à détester les grosses bises plébéiennes et autres démonstrations de tendresse, mais, tant de formalité, c'est excessif. Toujours la hauteur qui se prend pour de la fierté. Races de girafes. Qui se montent le cou et qui, pommelés de préjugés, broutent solennellement quatre feuilles desséchées aux plus hautes branches des arbres généalogiques. Mais désaboient, soudain. La concierge se précipite sur le bec de canne, ouvre sa porte par où font irruption trois loulous d'un blanc parfait. Ma grand-mère paraît, encore blonde, poussant devant elle son face à main, son ventre et ses parfums. Elle me ponctue le front d'un point rouge, s'éloigne de six pas, braque sur moi toute sa presbytie. La pièce est devenue trop petite. Elle parle et l'on n'entend plus qu'elle. Quel caprice vous a pris, mon enfant ? Il fallait nous prévenir une quinzaine à l'avance. Nous aurions jugé si. Oui, oui, je sais, vous ne pouviez pas prévoir un coup de tête. Mais comme c'est ennuyeux ! Je suis débordé en ce moment, et le sénateur ne quitte plus le Luxembourg, car le ministère Badelel. Vous êtes grand pour votre âge, car vous êtes encore très jeune. Mais vous avez piètre mine. Je sais bien que les réseaux n'ont pas de santé. Notre sang l'emportera peut-être. Mon Dieu ! Qui vous a ficelé de la sorte ? Allons. Montez vite prendre un bain. Je suis certaine que vous êtes affamé. Josette. Félicien. Quelle affaire, mon Dieu ! Urbain. Vite un télégramme à mon gendre pour le rassurer. Mais, au fait, quel est ce petit drame dont on vient de me parler, vilain garçon ? Vous avez refusé de vous laisser punir injustement ? Voilà bien la fierté des plus vignègues. Je ne croyais pas que Jacques fût si dur envers ses enfants. Nous allons arranger cela. Pour le moment, de l'eau, du savon. Un bain, d'abord. Puis nous vous achèterons un costume décent. Allons. Montez, mon enfant. Nous prenons l'ascenseur, tandis que grand-mère salive toujours avec distinction. Le maître d'hôtel grimpe rapidement par l'escalier d'honneur, auquel ses fonctions lui donnent droit. Le reste du personnel rejoint l'appartement par l'escalier de service. Je pénètre ébloui, mais faisant tout mon possible pour ne pas montrer cette admiration, dans un hall somptueux, dont mes pas baissent la moquette. Josette s'empare de moi. Si monsieur veut bien me suivre. Et me voilà tout nu, moi qui me croyais pubère, tout nu et très petit garçon en présence de cette fille qui ne devine pas mon troublé dont le corsage s'agite, tandis qu'elle me frotte le dos et le ventre avec d'impeccables serviettes éponges épaisses comme des tapis. M. Le sénateur, surtout, bonnes gens. N'oubliez pas ce titre à votre reconnaissance nationale, M. Le sénateur rentra fort tard. La gâtre blanche sous le pli du pantalon, la serviette de peau de porc, le nœud papillon de soie mauve m'impressionnèrent favorablement. M. Le sénateur avait un mètre quatre-vingt-sept. La moustache, moins volumineuse que celle de mon père, était teinte en noir. Je l'avais entièrement détaillée par la porte vitrée, mais j'attendais sa venue dans le boudoir de grand-mère, encombrée de coûteuses futilités. Je l'attendais entre deux chats, l'un siamois, l'autre persan bleu, et les trois loulous de poméranie, dont chacun portait un collier de couleurs différentes, aux fins d'identification. J'attendais seul, lavé, coiffé, parfumé, vêtu d'un complet de velours noir, dont la culotte courte m'offusquait, mais rajeunissait ma grand-mère. La voix non politique du sénateur le précéda. Il comptait, figurez-vous, ma chère, que... Passons. Mme Pluvignet que dénière rien, à petite gorgée, de la façon exactement inverse dont elle buvait le thé. M. Le vice-président de la commission de la marine marchande, car il était cela aussi, comptait, j'en ai une autre, bien bonne, à vous dire. Vous connaissez le vicomte de chambre, député de la Loire inférieure ? Ma grand-mère connaissait ce grand dadet. On assure qu'il aurait invité un de nos collègues en lui envoyant une lettre ainsi conçue, « Venez dîner, ce soir, chez moi, à la fortune du pot. » Suivait sa signature, de chambre ce nom n'est Véro. Le chat perçant miaula pour moi. Mais voyons ce jeune chouant qui nous tombe du ciel, reprenait M. Pluvignet. Vous dites qu'il en appelle à mon arbitrage ? Cela semble partir d'un bon naturel. Sa haute stature s'encadra dans la porte, tandis qu'il s'asseyait dans le genre Jupiter en lançant d'une voix tonnante, « Voilà donc ce gaillard. Sacrée tête de cochon. Je reconnais bien mon sang. Explique-moi ce grand drame. » J'approchai, j'expliquai. Il écoutait à peine. « Tiens, fit-il, au milieu de mon exposé. Vous avez là un bronze que je ne connaissais pas, ma chère. Où l'avez-vous déniché ? » Pendant ce temps, grand-mère apaisait une querelle de chien. Je terminais ma petite histoire. Force mais de vous avouer que je ne racontais rien d'autre que l'incident lui-même. Ces mondains sonnaient désespérément le creux. Grand-père, se jugeant tout à fait informé, fit un geste large de la main, où brillait un diamant de quatre carats. Tout cela n'est rien, mon enfant. Il y a longtemps que je le dis, Jacques manque d'autorité et pôle d'expérience. Mais j'ai pris pour principe de ne pas me mêler de leurs affaires. Du reste, je n'en ai pas le temps. C'est la rançon de notre carrière, à nous autres, hommes d'État, que c'est impuissance où nous nous trouvons de donner à nos enfants une part des soins que nous réservons à la chose publique. Tu as fait appel à moi, je ne te décevrai pas, je ramènerai l'ordre dans ma famille. Cependant, je te préviens, c'est uniquement par souci d'équité, et tu ne dois pas prendre l'habitude de me déranger pour si peu. D'un étui d'or, le sénateur tira une cigarette, dont un briquet de platine lui fournit le feu. D'un portefeuille de Marocain, il extirpa négligemment quelques coupures et me les glissa dans la main. Tu resteras ici jusqu'à ce que ton père vienne te chercher. Voici un peu d'argent de poche. Ne fatigue pas ta grand-mère. Josette te fera visiter Paris. Il s'éloigna sur des chaussures qui criaient leurs pries. Cet enfant me plaît, décidément. Le tailleur a-t-il apporté mon nouveau costume ? Vous direz à Félicien. Et sa voix mourut, étouffée par les tentures. Chapitre 19. Mon père ne se fit pas attendre. Le lendemain, il était à Paris. En rentrant du musée Grévin, je fus tout surpris de le trouver assis dans une bergère et devisant avec sa belle-mère. « Ah ! te voilà, toi ! » fit-il d'un ton rogue. « Jacques, je vous en prie, intervint aussitôt ma grand-mère. Mon père n'avait pas d'intention belliqueuse. Il sauvait la face, simplement. Tu nous as fait beaucoup de peine, ajouta-t-il, plus doucement. Si, vraiment, tu estimais injuste la sanction que ta mère a prise, il fallait m'en référer. Je n'ai jamais repoussé mes enfants. Mais, coupa Madame Pluvignac, cette sanction, vous l'avez ratifiée. Papa se mit à triturer sa moustache avec impatience. Mon escapade, évidemment, ne le troublait guère. Mais que j'eusse fait appel de son autorité par devant une juridiction supérieure, qui n'était point valable à ses yeux, voilà ce qu'il ne me pardonnerait pas de longtemps. Dès que grand-mère eut le dos tourné, il se hâta de me le faire savoir. Tu peux être content de toi, mon pauvre ami. Ton père a l'air fin devant ses Pluvignac, à qui tu as confié le soin de contrôler ses abus de pouvoir. Je ne répondis pas tout de suite. J'étais en train de penser que si mon fils m'avait joué un tour pareil je l'eusse tout bonnement roué de coup et traîné par les cheveux jusqu'à la maison. Folcoche, elle, connaissait la manière. Celui-ci, qui ne savait rien vouloir que ce que voulaient les autres, de quel droit parlait-il toujours de son autorité ? L'autorité, ça se prend, ça ne se réclame pas comme débit perdu. Certes, j'avais bien un peu pitié de lui. Mais il me revint à l'esprit que depuis plusieurs années nous étions martyrisés avec sa permission, avec sa bénédiction, avec sa distinguée complaisance. Et, dans ce boudoir où je ne craignais rien, je trouvais l'audace de lui dire, à cet homme qui était mon père, à ce père qui n'était pas un homme, excusez-moi d'être franc, papa. Mais vous vous montrez bien jaloux d'une autorité que vous n'exercez guère. Sous l'injure, M. Rezeau se leva d'un bond, vira comme tournesol du bleu au rouge, s'étrangla, je t'interdis. Je t'interdis. Tu n'es qu'un. Ma grand-mère rentrait tout à fait à propos. C'est bien ce que je craignais, dit-elle séchement. Jacques, vous vous emportez comme un sous-lieutenant. Puisqu'il en est ainsi, nous garderons cet enfant jusqu'à ce que votre colère se soit usée. Et, se tournant vers moi, après déjeuner, Josette vous emmènera à la tour Eiffel. Je visitais la tour en compagnie de ce que la littérature appelle la camériste. Dans l'ascenseur, dont les vitres sont, je devrais dire, étaient, car on les a remplacées depuis, rayées, signées, par les diamants de tous les fiancés ou pseudo-fiancés du monde, je profitais de l'affluence pour me serrer contre Josette et lui explorer traîtreusement le voisinage des aisselles. Je dis bien le voisinage, car je n'osais prendre carrément l'objet en main. La petite bonne ne daigna pas s'en apercevoir, tout d'abord, mais finit par me saisir le poignet en souriant. Et ce geste, et ce sourire de femme qui se défend me remplir d'une grande considération envers moi-même. Cependant, je n'insistais pas, tant pis pour elle. Et son sourire n'insista pas non plus, tant pis pour moi. Le soir, je trouvais mon père rasséréné. Il avait employé l'après-midi à la plus grande gloire des Syrphides. À tout hasard, j'avais emporté quelques boîtes, et notamment mes précieux cotypes. Ces messieurs du muséum ont été plus qu'intéressés. Je vais mettre une clause dans mon testament, afin qu'à ma mort ma collection revienne à la section entomologique. Je n'espérais pas pour mes travaux la notoriété dont il commence à jouir. C'est-tu qu'on pourrait bien demander pour moi, au titre de l'instruction publique ? Geste tendre du côté de sa boutonnière. Puis un doigt sur la bouche. Enfin, par un de ces cocalanes dont il a le secret, papa donne une suite paisible à notre conversation du matin. À propos de ce que je disais à midi, je voudrais que tu comprennes une chose, quand tu as le sentiment, mettons, d'une injustice et que tu estimes que je n'ai pas fait tout le nécessaire pour l'empêcher. Dis-toi bien que j'ai en réalité obéi à des considérations. À des considérations supérieures. Enfin, à des considérations qui méprisent l'immédiat pour sauver l'essentiel. Ils toussent, m. Roseau, pour se dégager de ces considérations plus embarrassantes que les fils du gruyère chauds. Ils toussent et deviennent presque sincères. Vois-tu, si tu sacrifiais à l'esprit de famille le dixième de ce que je lui ai consenti moi-même, de ce que tu crois bien abusivement être de la faiblesse, la belangerie redeviendrait habitable. J'espère que tu ne doutes pas de l'affection que j'ai pour mes enfants ? Mouvement. Ce qu'on appelle, en style de théâtre, un mouvement, spontané pour une part et appuyé d'autre part, fortement appuyé même, par tout ce que mon éducation et mon naturel ont toujours eu de cabotin, un mouvement, dis-je, me jette dans les bras de M. Roseau, qui m'y reçoit solennellement. Et grand-mère jaillit de la coulisse pour contempler le tableau, ah ! dit-elle, je vous verrai partir plus tranquillement, maintenant. Ce départ, que souhaitait de tout son cœur cette grande dame, plus habituée à dorloter des chiens que des enfants, eut lieu le surlendemain après quelques autres visites de monuments historiques, que j'énumère dans l'ordre d'importance que leur attribuait mon Père, Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le Muséum, la section entomologique du Muséum, le Louvre, l'Arc de Triomphe. . Plus rien de la capitale ne m'était inconnu. Plus rien de ce qui est valable. Restait bien quelques musées et de surtout quelques églises secondaires, mais nous n'avions pas le temps d'arpenter leurs dalles. Restait aussi le Panthéon, mais, depuis que la gauche y fait enterrer ces grands hommes, on ne peut plus décemment le considérer comme un monument national. Quant aux Invalides, indiscutablement, ça de la gueule, mais ce n'est que le tombeau du Général qui a persécuté Pivi, ce Pape, c'est moi qui commente, bien entendu, ce Pape qui avait si curieusement le nom de ce qu'il éprouvait sous la soutane en face du terrible conquérant. Cette fois, la gare Montparnasse me vit arriver en voiture. Pas dans un vulgaire taxi. Mais dans la confortable Isota Fraini du sénateur, membre, entre autres, de la Commission nationale pour le développement de l'industrie française. Urbain, le chauffeur valait de chambre, officier en blanc, au volant. Je ne croyais pas les plus vignèques si riches. Confiais-je à mon père. Virgule peu. Répondit-il. Tes grands-parents croquent allègrement l'énorme fortune que leur a laissé ton arrière-grand-père le banquier, qui, lui-même, l'avait ramassé dans toutes les poubelles du Second Empire. Passons, cela vaut mieux. Si encore les plus vignèques s'en servaient pour aider leurs enfants, ils leur seraient beaucoup pardonnés. Mais va te faire fiche. Nous les intéressons peu. Cette sortie signifiait que le sénateur avait refusé une aide financière à mon père. Il la voit, ce n'est pourtant pas le jour de me plaindre. Ton grand-père m'a signé un chèque de cinq mille francs. Une aumône. J'en suis pour ma courte honte. Papa pris des billets de troisième classe. Sur les lignes régionales du crâne, nous montions en seconde, mais ici nous n'avions pas à craindre la rencontre de relations mondaines, que cette économie eut étonnée. Dépouillant sa gabardine, il s'en servit pour envelopper ses boîtes de diptères, qui furent casées avec le plus grand soin dans le filet. Puis il chaussa ses lunettes, car il devenait presbyte, et se plongea dans les essais de géographie linguistique de Daosa, Tommy, récemment paru. J'interrompis presque aussitôt cette lecture studieuse. Papa, grand-père a-t-il vraiment une position importante au Sénat ? M. Rezeau me regarda par-dessus ses lunettes, haussa les épaules et bougonna « Laisse-moi lire ». Mais il continua, ravi d'éreinter son beau-père, le sénateur attend depuis vingt ans qu'on fasse appel à son dévouement pour un poste de sous-secrétaire d'État. Mais nul ne veut de lui. Il n'a que ce qu'il mérite. C'est un homme sans couleur. Les plus vignèques, tu sais bien. Geste tranchant de la paume droite. Point non pas de conviction. Comme il disait ces mots, un qui d'âme entra dans notre compartiment et s'assit. Cet homme, lui, avait des convictions, mais désastreuses, car il déploya l'humanité largement. Papa hocha la tête, pour mon édification, plusieurs fois, comme les nègres de la crèche lorsqu'on leur donne dix sous. Seigneur. Pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils lisent. M. Roseau, lui, savait ce qu'il lisait, grâce à deux siècles d'ancêtres fidèles à l'index. Il se replongea dans les essais de géographie linguistique. Et le train démarra, tandis que je faisais des efforts désespérés pour savoir si le numéro du wagon, A459 457, était un nombre premier. L'irruption du contrôleur ramena mon père dans le domaine des choses pratiques. Le communiste tendit une carte de circulation. Tout le compartiment afficha le discret sourire de réprobation qui est de mise en ce cas-là. M. Roseau tendit deux billets de cochon de payant. Une pensionnaire, qui arborait la croix de ma mère entre ses maigres salières, fouilla fébrilement son sac, en retourna toutes les pochettes, extirpa un chapelet, sa brosse à dents, la moitié d'un peigne, un numéro de Lisette et finit par retrouver le bout de carton à l'intérieur de son mouchoir marqué M. M. et dans lequel elle avait saigné du nez. L'enfant à moins de trois ans, fit remarquer sa voisine, dame à chignon compliquée, reprenant précisément sur ses genoux un garçonnet dont elle venait de dire qu'il était fort pour ses cinq ans. Tirée de son assoupissement sur le chemin de tête en fausse dentelle, l'occupant du coin face, côté couloir, place louée, fournie aux représentants de la compagnie une de ses bandes de papier surchargées de crayons gras, que l'administration réserve aux itinéraires anormaux. Le contrôleur l'examina, la retourna, émis l'hypothèse d'une possibilité d'erreur quant au choix de ce train interdit aux bénéficiaires de congés annuels, mais daigna n'en point faire état et manœuvra sa poinçonneuse, qui, du reste, habituée à mordre en plein carton, mâchonna lamentablement le papier. Quelle chinoiserie ! protesta faiblement l'homme du coin, dès qu'eût disparu la casquette à bandes rouges, les dernières lois sociales, on dirait que ça les gêne. Vous pouvez le dire. Appuya le lecteur de l'Humanité. M. Roseau, soudain, descendit dans l'arène, plaignez-vous, messieurs. Moi, je paie. Enfin, je n'ai que trente pour cent de réduction à cause de mes trois enfants. Voilà toujours un petit avantage que vous devez aux revendications ouvrières, insinua le communiste, qui, du premier coup d'œil, avait identifié la classe sociale de l'ennemi. Mais celui-ci était lancé. Oh ! répondit-il, je lui abandonnerai volontiers ces trente pour cent, à l'État, s'il voulait bien me rendre l'or que je lui ai prêté, au lieu de me donner du papier. Les économies deviennent une erreur, je vous l'accorde. Des économies ? Un réseau. Mais pour qui prenait-on mon père ? Dans son esprit, il consentit seulement à remplacer le mot ancêtre, vexant pour ceux qui n'en ont pas, par celui de génération. Qu'en plusieurs générations, dit-il, ont édifié patiemment une fortune et qu'on la voit s'effondrer en quelques années d'une démagogie financière qui s'en prend systématiquement aux porteurs de rentes, il n'y a pas de quoi être fier de son pays. Le communiste chargea, les porteurs de rentes, ma foi. Mon bon monsieur, encore bien beau qu'on leur en donne, du papier. Moi qui vous parle, j'ai peut-être un permis de circulation, parce que je suis cheminot, oui, sous-chef de gare, mais je n'ai pas de rente et je ne m'en porte pas plus mal. Je travaille. Si tous les bourgeois en faisaient autant, au lieu de rester improductifs, donc parasites, nous n'en serions pas où nous sommes. Alors, moustache flamboyante, M. Rezeau s'écria, ne calomniez pas les bourgeois, monsieur. Ils sont la prudence, la raison, la tradition de la France. Virgule mettons, du franc. Ce sera plus juste. Mon père saisit cette flèche du part au vol, avant qu'elle ne s'enfonça profondément dans son sein, et la rendit à l'archer, il est vrai que, nous, nous ne connaissons pas le cours du rouble. Sur cet échange d'aménités, les adversaires se tinrent quoi. Le paysage défilait sur l'écran de la vitre, et je contemplais en baillant ce documentaire interminable moi qui n'avais jamais été au cinéma. La pensionnaire me dédia un sourire parce que j'étais le fils d'un représentant de l'ordre. À partir de sablés, le train, qui devenait omnibus, se remplit de coiffes blanches et de paniers, d'où émergeaient des têtes de canards. Agresant Bouer, le sous-chef de garde descendit, saluant d'un mauvais sourire. Deux amis, deux camarades, pour parler sa langue, l'attendaient sur le quai, et sans doute dut-il leur raconter la scène, car nous parvint cette phrase, point lui est rivé son clou. Agacé, m. Rezeau trouva que le soleil le gênait et, saisissant le rideau bleu, tira cette paupière sur l'œil de Moscou. Approuvé par les nouveaux occupants du compartiment, il saisit d'un air dégoûté l'humanité oubliée par le militant et le jeta sous la banquette. Le train repartit vers le Cranet, terre des choux, des chouans, des chouettes et des choucas, qui crient autour des clochers, « Je crois, je crois ! » À Château-Gontier, le train se vida, la paysannerie bifurquait sur Craan, pour la foire. Nous étions seuls, quand paru enfin ségré, cette sous-préfecture arbitrairement rejetée en Maine et Loire par les conventionnels et dont les mines de fer à haute teneur ne seront jamais exploitées à fond, tant que les mineurs seront perméables aux idées subversives d'un sous-chef de gare. En descendant, mon père fit rapidement, honteusement, « Pour ta mère, j'ai pris une décision de grâce à l'occasion de ta fête. Je m'arrêtais tout net. Non, papa. Vous avez cassé une punition injuste. » Embarrassé par ses diptères, voyant que déjà je m'éloignais de lui, M. Rezeau eut peur. « C'est bon, dit-il, ce que je t'en disais, c'était pour arranger les choses. Tu ne seras jamais raisonnable. » Chapitre 20. La distanciation. Je fais le point. Pour la première fois, je fais le point. Il est bon, ai-je lu quelque part, de se replier quelquefois sur soi-même et, capitaine armé du Sextant, de préciser sa position, parmi les courants, les vents, les idées et les voix de ce monde. Revenu de Paris au milieu d'une indifférence générale bien simulée, je me trouve isolé parmi mes frères. Pour quelques jours seulement, pense ma mère, qui a dû se donner bien du mal pour les terroriser à ce point. Pour la vie, peut-être. Car j'ai lancé mon petit bateau beaucoup plus loin que. À mes yeux, ce ne sont plus que de petits mousses. Folcoche me laisse une paix relative. Elle a compris la nécessité de changer encore une fois de politique. Je suis l'énergumène contre qui rien ne prévaut, surtout pas les coups. Le seul siège qui me convienne est sans doute la quarantaine du silence. Elle sait bien, la mégère, que ma combativité s'offusquera très vite de cette injurieuse armistice et que j'irai bientôt m'offrir à sentir. Son parti est pris. Je dois par tous les moyens être éliminé de la communauté. Par tous les moyens sérieux. Laissons ce gredin s'endormir dans une sécurité trompeuse, laissons le faire quelque énorme sottise. Je fais le point. C'est-à-dire, je m'affirme. Ce premier examen, qui n'a rien d'un examen de conscience, car je me trouve très bien tel que je suis et je n'ai le ferme propos que d'être chaque jour un peu plus moi-même, ce premier examen a lieu pendant une récréation de midi, sur l'extrême branche de mon taxodier, qui devient véritablement mon isoloir, mon donjon, et où mes frères ne me suivent jamais, car l'escalade n'est pas de tout repos. C'est sans doute pourquoi Folcoche ne m'a jamais interdit d'y monter, je fais le point. Je ne sais pourquoi, mais, perché tout là-haut, je me sens tout autre. Dominant les toits bleus de la belle Angerie et uniquement dominé par le vent d'Ouest ou les ramiers qui tournent longuement autour de leur nid, je me détache de ma vie. Les mille agacements, les mille vétilles dont nous souffrons beaucoup plus que d'une grande blessure, les voilà qui tombent, les voilà qui tapissent les sous-boîtres et au-dessous de moi, comme les aiguilles brunes de sapins. Que suis-je ici ? Et pourquoi suis-je ici ? Quel rythme d'heure inutile me balance au même titre et au même souffle que cette branche qui me supporte comme un fruit étranger et qui bientôt me laissera tomber. Tomber vers cet avenir, maintenant proche, où je pourrais me planter tout seul dans la terre de mon choix, les fumiers de mon choix, les idées de mon choix, les ventres de mon choix. Sur le point de choisir ma façon de pourrir, puisque, pourrir, c'est germer, donc vivre. Sur le point de choisir ma pourriture vivante, que ce soit l'amour ou que ce soit la haine, comme je suis bien lavé devant. Comme je suis infiniment pur. Je fais le point. Tu n'es pas ce que tu veux, mais tu seras ce que tu voudras. Tu es né Rezeau dans un siècle où naître Rezeau, c'est rendre dix longueurs à ceux qui s'alignent avec toi. Tu es né Rezeau, mais tu ne le resteras pas. Tu n'accepteras pas le handicap que tu sens sans pouvoir encore définir exactement en quoi il consiste. Tu es né Rezeau, mais, par chance, on ne t'a pas appris l'amour de ce que tu es. Tu as trouvé à ton foyer la contre-mer dont les deux seins sont acides. La présure de la tendresse, qui fait cailler le lait dans l'estomac des enfants du bonheur, tu ne la connais pas. Toute la vie, tu vomiras cette enfance, tu la vomiras à la face de Dieu qui a osé tenter sur toi cette expérience. Que ce soit la haine ou que ce soit l'amour, disais-tu. Non. Que ce soit la haine. La haine est un levier plus puissant que l'amour. Certes, tu pourras l'oublier. Certes, tu voudras essayer de toutes les douceurs, de toutes ces choses fades et sucrées que reçusent, entre langue et luette, les petites cousines sentimentales. Tu te gaveras des berlingots de l'amour. Et tu les recracheras. Tu les recracheras avec le reste. Je fais le point. Je ne suis plus modeste. C'est toujours cela que les réseaux conserveront en moi. Je suis une force de la nature. Je suis le choix de la révolte. Je suis celui qui vide tout ce qui les empêche de vivre. Je suis la négation de leur huit plaintifs distribués à toutes les idées reçues, je suis leur contradiction, le saboteur de leur patiente renommée, un chasseur de chouettes, un charmeur de serpents, un futur abonné de l'humanité. Les enfants. C'est l'heure. Je suis votre scandale, la vengeance du siècle jetée dans votre intimité. Les enfants. Tais-toi, folle coche. J'arriverai volontairement en retard et tu ne diras rien, parce que tu as peur, parce que je veux que tu aies peur. Je suis plus fort que toi. Tu déclines et je monte. Je monte comme un épouvantail, dont l'ombre s'allonge immensément sur les champs au moment où le soleil se couche. Je suis la justice immanente de ton crime, unique dans l'histoire des mères. Je suis ton vivant châtiment, qui te promet, qui te fera une vieillesse unique dans l'histoire de la piété filiale. Les enfants. Tais-toi, folle coche. Je ne suis pas ton enfant. Très satisfait de ce premier morceau de bravoure, intérieur, je dégringole de branche en branche, je laisse un morceau de ma veste à la pointe d'un psycho et, sans courir, regagne la salle d'étude, où mes frères se penchent déjà sur leurs devoirs. Mais folle coche ne m'a pas attendu. Notons ce relâchement d'une implacable courtoisie. Et rengainons nos armes, inutilement fourbi. Le douche chelématant, honneur de cette langue anglaise, que nous ne parlons plus au souper, depuis que Mme Rezeau s'est aperçue que nous savions désormais la manier mieux qu'elle. Chapitre 21. Deux mois ont passé. Mon escapade n'est pas oubliée. Folle coche y fait souvent d'obligeantes allusions. La guerre civile couve, sournoise. Peut-être pense-t-on à me mettre au collège. La mégère, d'après Freddy, aurait même proposé une maison de redressement, mais, comme nous sommes en période de vacances, la question ne se pose pas. On verra ça, fin septembre, si les fonds sont en hausse, ce qui ne semble pas probable. La baie Traquet est en congé. Nous sommes donc seuls sous la coupe directe de folle coche. J'ai conservé mon costume de velours noir, ma mère s'est très vite aperçue que les culottes courtes humiliaient mes presque quinze ans. Pour papa, c'est la saison idéale, des myriades de mouches bourdonnent sur les lèches et les cardamines des Prébas. Cependant, sa grande préoccupation du moment n'est pas d'ordre entomologique. On va célébrer les noces d'argent académiques du vénérable et octogénaire René Rezeau. Bien que ce dernier ne soit, somme toute, que le plus brillant des collatéraux, et il sait bien le dire, M. mon père, chef de la branche aînée, la belle-angerie, capitale bicentenaire de la famille Rezeau, doit être le cadre de cette flatteuse cérémonie. Papa se débat, intrigue, écrit force lettre sur le papier à en tête du manoir, réfute les objections de ceux qui trouvent le crâne est trop difficile à joindre, organise un service d'autocar en déroutant pour quarante-huit heures la navette Angers et Ségrés, cherche du personnel, établit des listes, ré quelques noms, en rajoute quelques autres. Tout cela, avant même l'accord du principal intéressé. Mais cet accord nous parvient enfin. Papa exulte, bondit à Ségrés, donne l'ordre d'imprimer les invitations. Folcoche est moins enthousiaste. Ça coûtera combien, cette histoire-là ? Le chef de la branche aînée chasse d'un revers de la main ses préoccupations mesquines, il vient de liquider quelques titres au comptoir d'escompte. Tant d'honneur exige de courageux sacrifices. Alors, résigné, Mme Rezeau sonne le branle bas. Les devoirs de vacances attendront. Sarcloire, raclette et râteau nous sont distribués. Que les allées soient impeccables. Si la peinture est trop dispendieuse, qu'à cela ne tienne. Une couche de chaud redonnera une virginité provisoire aux poteaux blancs, qui sont l'accessoire indispensable de toute clôture distinguée. La paille de fer mort le parquet du salon, dont les lattes s'effritent dangereusement. Pour une fois, il faut que cela brille. Un nuage de mythe lépidoptère, émigré des tentures, des gobelins et des tapis, que fin et les deux Bertines battent à coureux doublés. Barbelivien manie les cisailles dans les massifs. On emprunte au curé l'étendard les géraniums du Sacré-Cœur. Jeannie Simon prépare le pâté de prune qu'affectionne le grand-oncle et une douzaine de fromages en jonc. Madeleine, de la Vergeray, qui est devenue, décidément, appétissante, vient d'annoncer que sa mère tuera un mouton. Les Argiers, de la Bretonnière, sacrifieront leur volaille. Toutes mes redevances de l'année vont y passer. J'ai mis Folcoche. Et le grand jour arrive. Le banc et l'arrière-banc de la famille Rezeau ont été convoqués, ainsi que les autorités constituées, civiles et religieuses, de la région. Le grand homme, le héros de la fête, arrive le premier, frileusement recroquevillé sous un plaid au fond de son antique Dion Bouton. Nous sommes tous alignés sur le perron pour le recevoir. Il descend péniblement de voiture, car sa prostate le fait déjà cruellement souffrir. Sa femme, tante Alice, toute en cheveux blancs, et sa fille Alice, toute en cheveux noirs, soutiennent ses derniers pas. On installe le vieillard, on le couvre, on le cale dans un fauteuil d'Agobert, juste au beau milieu du salon, sous l'écusson de nos armes, vous savez, de gueule au lion d'or passant, qui sert de motif central aux peintures de la grande poutre. Sa grandeur, qui est également frileuse, malgré la saison, et qui est également percluse, vient bientôt le rejoindre, ainsi que notre oncle, le protonothère apostolique, tout spécialement venu de Tunisie par avion. Magnifiquement lui-même dans ce décor de soutane, dont l'amour épuise toutes les nuances du violet, le défenseur de la fois considère, d'une prunelle affaiblie, son innombrable famille qui ne cesse maintenant d'affluer, qui vient respectueusement déferler, vague par vague, au pied de son fauteuil. Nous reconnaissons le baron et la baronne de celle d'Aozel, la comtesse Bartholomy, qui dissimule ses fanons sous une guimpe de perles fines, et sa descendance à cheveux corse, M. et Mme Carvasec, qui présente les voeux du cardinal, le comte de Solodo, maire du lieu et conseiller général, Mme Torure et ses enfants sans le sou, M. Ladour, que l'on n'a pas pu ne pas inviter malgré l'origine de sa fortune honnête, mais obtenue dans les pots de Lapin, le curé l'étendard et son ordonnance, je veux dire, son vicaire, des fils, des filles, des petits enfants roseaux, de toutes branches, rouges de plaisir, rouges et innombrables comme les calvilles sous les pommiers de septembre. Tout ce monde se range, se tasse derrière lui, redresse collectivement la tête, pose pour la postérité. Alors est admis le petit peuple, les bonnes gens de la commune, les paysans embarrassés d'eux-mêmes et tout rassasiés de leur humilité, Jeannie Simon, les quatre barbes oliviens, les Argiers, les Huots, la vieille fille n'arborant sur le sein droit la médaille tricolore des vieux serviteurs, les bonnes sœurs de l'école libre et celles de l'hôpital, les enfants de Marie, sainte de leur écharpe plus ou moins méritée, les membres du conseil de fabrique, une délégation de la société de tir et de l'harmonie Saint-Aventurin, cinquante fermiers et fermières anonymes. La plupart sont porteurs de bouquets crânais, de ces bouquets serrés, fleur à fleur, ces mosaïques qui sont des chefs d'œuvres de la patience paysanne. Mais beaucoup ont amené, pâtes ficelées et battant des ailes comme pour applaudir à leur mort prochaine, qui un canard, qui un poulet. J'allais ajouter qui un lapin, par souci d'exactitude, mais je m'aperçois que cela ferait drôle, le tout s'amoncelle dans un coin du salon, les hôtels et les œuvres en profiteront, non sans que Folcoche ait prélevé une dîme secrète pour se rembourser de ses redevances. En retard, comme il se doit, survient le député conservateur de Maine-et-Loire, marquis Géhoffroy de l'Indigné, qui traverse la foule chaude de ses électeurs. On n'attendait plus que lui. Magnésium. Une fois, deux fois, trois fois. Merci, messieurs-dames, dit le photographe. Le marquis tire quelques feuillets de sa poche, lance le bras droit en l'air. On fait « chute ». Le marquis parle ou, plutôt, il entonne. Ce discours dure une heure. Je vous en fais grâce. Mais le speech du maire, l'homélie de l'évêque, le compliment des enfants des écoles, le laïus du chef de la branche aînée, à nous, on ne nous en fit pas grâce. Enfin, après trois heures de postillonnade, la foule des petites gens est autorisée à s'aller rafraîchir de cidre bouchée et restaurée de rio, dans la cour, le long des planches posées sur tréteaux et recouvertes de vingt draps de toiles de lin qui leur inspireront la plus salutaire considération envers la dynastie. Les personnes notables, en comité restreint, sont dirigées sur la salle à manger, qui, malgré ses soixante mètres carrés, ne pourrait contenir tout le monde. Le reste de la famille banquêtera dans le hall, les couloirs, la salle d'études. La Belle Angerie n'est plus qu'un grand restaurant où s'affairent les filles de ferme embauchées pour la journée et qui font, parmi ce beau monde, un emploi anormal de gros rires et de particules interrogatives t. À six heures du soir, les invités commencent à refluer. Un grand nombre de cousins et cousines, cependant, coucheront au manoir en attendant le train du matin pour Paris. Le protonotaire s'installe pour quinze jours. La baronne pour huit. Le parc est encore plein de cris, d'appels, de galopades. Une vraie kermesse. Le soleil décline en direction du clocher de Soledo, où il semble avoir l'intention de s'embrocher. Les nuages prennent progressivement la teinte des boutons de la robe du protonotaire. Mon père, ivre d'orgueil, la cravate desserrée, air de groupe en groupe. Les moucherons, dans le pré, de croupe en croupe. M. Rezeau m'aperçoit soudain, solitaire et me dirigeant vers le taxodier. Il me rejoint, me prend par le bras, m'entraîne, essaie de me communiquer son enthousiasme. Comprends-tu, mon petit, comprends-tu aujourd'hui ce qu'est une famille comme la famille Rezeau ? Bien sûr, je le comprends, et c'est même pourquoi je suis sans chaleur. Dans le bois, une cousine anonyme, une cousine qui a sans doute une mère attentive et non une folle coche en robe de lamée, et dite torture, peut-être, ou une de ses petites bartholomies à tresses d'ébène. Une cousine, quoi ? Chante d'une voix et grelette une vieille romance pour jeune fille bien. C'est charmant ! dit papa, en se caressant la pomme d'Adam, qu'il a aussi proéminente que le nez. Oui, c'est charmant, c'est déçu et c'est respectable. Mais tant d'argent dépensé pour la gloire, alors que nous manquons du nécessaire, est-ce vraiment charmant ? Mais ces paysans, traités en serfs en plein vingtième siècle, n'est-ce pas déçu ? Mais cette hypocrisie qui jette la cape sur nos dissensions, notre sécheresse de cœur et d'esprit, nos mythes et nos mythes, est-ce encore respectable ? Le monde s'agite, il ne lit plus guère la croix, il se fout des index et imprimatures, il réclame la justice et non la pitié, son dû et non vos aumônes, il peuple les trains de banlieue qui dépeuplent ses campagnes asservies, il ne connaît plus l'orthographe des noms historiques, il pense mal parce qu'il ne pense plus vôtre, et pourtant il pense, il vit, infiniment plus vaste que ce coin de terre isolé par ses haies, il vit, et nous n'en savons rien, nous qui n'avons même pas la TSF pour l'écouter parler, il vit, et nous allons mourir, mais Mahen à moi devine notre raison d'être et, surtout, de ne plus être, elle devine combien cette fête est un défi jeté au siècle et combien elle est fragile, la romance de cette petite cousine qui n'enfantera plus de nouveaux bourgeois crânais, née d'une idylle bien dotée. Mahen, qui ne leur pardonnera pas d'être un des leurs et de l'être à jamais, Mahen sait que cette fête est la dernière du genre, avant que ne s'effrite et ne s'effondre cette gloire du canton. Elle sait aussi que je serai un des plus détestables artisans de l'irrémédiable décadence, préparé par la dévaluation des préjugés et des titres. Et je souffre un peu, j'en souffre, parce que, malgré moi, je ne les déteste pas tous. C'est pourquoi, très doucement, je consens à répondre à mon père, qui ne comprendra pas, oui, c'est charmant. On dirait le chant du cygne. Chapitre 22. Des économies féroces suivirent cette coûteuse cérémonie, Mme Rezeau devenait d'ailleurs de plus en plus avare. Selon un procédé fort en honneur dans les vieilles familles bourgeoises, mon père lui allouait des crédits définis, répartis à l'avance sur les différents chapitres du budget. Tant pour sa garde-robe, tant pour la nôtre, tant pour la cuisine. Folcoche trichait, lésinait maintenant sur tout. Elle se constituait une cagnotte, l'investissait en petits placements personnels, boursicotait à la petite semaine, donnant des leçons à son seigneur et maître, qui gérait si mal sa fortune. De fait, il faut avouer que si papa ne s'était pas cramponné aux valeurs à revenus fixes, aux emprunts d'État, la dot de notre mère, trois cent mille francs or, aurait pu s'adorner d'un zéro supplémentaire. Il n'avait su que la maintenir à sa valeur nominale. Les plus vignecs, en cette matière, pouvaient se gausser des réseaux, ils ne s'en privaient pas. Le proto-notaire se vit donc opposer un refus très net, lorsqu'il proposa de nous emmener en vacances en Tunisie. Cette détente était souhaitée par notre père, mais, bien que l'oncle promit de nous défrayer de tout sur place, la somme nécessaire au triple voyage ne put être réunie. Folcoche ne voulait d'ailleurs pas en entendre parler, pour le même motif, nous dûmes décliner un certain nombre d'invitations dispendieuses. Les expéditions généalogiques furent stoppées. Le stock de boîtes et autres accessoires entomologiques ne put être renouvelés. Pour ma part, je ne désirais pas tellement quitter la Belle Angerie. Du moins, pour l'instant. Non, certes, que j'y fusse plus heureux qu'auparavant et moins tracassé par Folcoche. Mais les environs du manoir devenaient intéressants. Malgré toutes les interdictions, nous nous avancions de plus en plus loin. La mégère, qui escomptait la grande affaire, lâchait les reines, quitte à bloquer le mort d'un seul coup, au moment opportun. À mon tour, je me servais du gillette paternel. Les chemins creux, où trottent les filles qui vont, la faucille sur l'épaule, coupée de la luzerne pour les lapins, les chemins creux s'offraient à mes galoches. Cropette, que ses treize ans et demi ne démangeait pas encore, pédalait sagement dans les allées sur le vélo que lui avait valu certaines trahisons oubliées. Mais Frédie et moi, les narines ouvertes, nous guettions les enfants de Marie, les gardeuses de vaches, la petite Bertine et, surtout, Madeleine de la Vergeray. Nos prérogatives de fils du patron nous la rendaient accueillante. Virgule aussi intimidée qu'elle, mais pas de la même manière, nous lui portions ses paniers, nous lui ramenions ses bêtes. Elle n'était point dupe de ce brusque intérêt, et dans ses yeux s'allumait un mélange de raillerie, de crainte et de vanité. Cette fille était beaucoup plus avancée que nous. Je dois vous le dire, il y avait trois mois seulement qu'en tombant par hasard sur un couple de chiens en train de bien faire j'avais reconsidéré la question et mis au point certains détails férocement tus par la pudibonderie familiale. J'avais été privé de ces petits camarades de collège qui sont, généralement, les initiateurs, pas toujours désintéressés, de leurs cadets. Je n'osais interroger mes frères, aussi tardifs que moi sur ce chapitre et victime de cette éducation qui considérait comme répugnante toute confidence sexuelle, toute phrase trop précise, au point que je n'entendrai jamais dire d'une cousine, elle est enceinte, mais seulement, elle attend un bébé. Les parties, dites sacrées par les Grecs, les chrétiens les ont rebaptisées honteuses. C'est tout dire. Je vais peut-être vous faire sourire, même en ignorance était telle que je me suis longtemps représenté le sexe féminin, non pas dans le sens vertical, mais dans le sens horizontal, comme la bouche. À quelque chose malheur est bon, et cette candeur me mit à l'abri du vice solitaire, ce fléau contre lequel nous n'avions jamais été mis en garde. Ma première réaction, après l'initiation, du reste partiel, aux choses de l'amour, leur fut nettement défavorable. Je n'éprouvais aucun dégoût d'ordre mystique, aucune appréhension de péché. Le péché ? La bonne blague. Un mot, un prétexte à punition, une entorse au règlement de l'Église, aussi arbitraire que le règlement de Volkoche. Non, je trouvais que la nature aurait pu, aurait dû doter les mammifères d'un système de reproduction analogue à celui des fleurs. Les monoïques, de préférence. Voilà qui est propre, poétique, accessible à tous les regards. Si propre, si poétique que les fleurs, ses organes génitaux, servent à la décoration des salons et des chapelles. Certes, il ne me déplaisait pas que Volkoche appartint à cette catégorie d'être toujours un peu malade, sointant et, pour tout dire, humiliée que sont les femelles et plus particulièrement les femmes. Mais, à cela près, et si, vraiment, pour des raisons techniques, il était impossible au Seigneur de nous donner un style et des étamines, il aurait pu généraliser la discrétion des oiseaux. Puis mon attitude changea. Je restais pur. Je restais pur très longtemps. Par orgueil. Par souci, comment dirais-je ? Par souci d'authenticité. Mais les réveils matinaux, dont Victor Hugo a si bien parlé en vert, le poitrail de Madeleine, ces fuseaux des jambes d'enfants de Marie en dimanche et montant vers on ne sait quoi sous la robe, cette démangeaison du bout des doigts qui demande à palper comme des antennes et semble vouloir ajouter quelque chose au sens tactile, cette sorte de faim, et c'en est une, qui part aussi du ventre et qui ne s'appelle pas encore le désir, toute une éruption de sentiments et de boutons, les premiers fournissant le plus des seconds, tout cela finit par avoir raison de moi. À ce pic du soir, je vous entends siffler. Au nom de quoi faut-il vous taire ? Il n'y a pas de complaisance envers la vérité. Il y a la vérité. L'hésitation de mes périphrases, en ce moment, n'est-ce pas une dernière séquelle de cette formation chrétienne qui donne à l'instinct le sobriquelouche de tentation ? Freddy, malgré ses dix-huit mois d'aînesse, sa comte, à cet âge, et malgré d'analogues tourments, n'était ni plus avancée ni plus riche d'audace. Bien au contraire. Une sorte d'accablement lui tombait sur les épaules, avec la puberté. Nous avions bien besoin de cette complication-là. Maugréa-t-il. Je me rendis compte assez vite qu'il ne pouvait rien tenter sans moi. Comme sa taille et ses moustaches naissantes me faisaient du tort, je pris le parti de chasser pour mon propre compte, seul. Le cartel des gosses expirait. D'autres joutes nous attendaient. Mais je n'avais pas l'intention de m'éterniser dans cet échange de sourires et de mots à double sens, que les adolescents prodiguent aux adolescentes. Cette nouvelle vipère qui me grouillait dans le corps, il fallait aussi l'étrangler. Et tant pis pour Madeleine. Est-ce que Folcoche, pour assouvir je ne sais quel sadisme, a pris des gants avec nous ? Madeleine et rougeaude, elle prend de plus en plus la tournure des filles crânaises, que les potés et le lard froid engressent trop tôt. Dans trois ans, elle aura la démarche des oies grasses. Mais, pour l'instant, c'est encore un piron, oison, en patois, assez tendre pour ce que j'en veux faire. Puisse elle ou non, je m'en fous. Elle trouvera toujours un mari pour la valeur de son dos, qui ne rechigne pas au binage, et de ses mains, quitterait remarquablement vite. Mais il faut l'approcher, la travailler. Ce n'est pas si facile. Les paysans se couchent tôt et ne traînent pas dehors, une fois la nuit tombée. En semaine, Folcoche veille, et je ne peux m'échapper que pour de brèves rencontres au paquage. Reste le dimanche, toujours scrupuleusement chômé, sauf en période de moisson, lorsque le curé, en chair, a donné l'autorisation annuelle. Madeleine, revenant des vépreux où elle chante, faut, bien sûr, prend régulièrement le raccourci du petit bois. Ce que j'ai résolu, je le réalise généralement très vite. Je n'aime pas m'attendre ni attendre les autres. Toutefois, en amour, si ce nom peut être donné à cette première répétition particulière, en amour, il faut être deux. Madeleine résiste. Elle occupe, désespère, enthousiasme toutes mes vacances. Maintenant, lorsque je monte au taxodier, c'est surtout pour m'interroger sur les résultats de ma cour auprès de la jeune vachère, dont les cheveux ont la couleur et l'odeur du foin frais. Je ne suis pas trop satisfait de moi. Et alors, garçon, où es-tu ? Sont-elles si pures, ces mains qui palpent l'épi ? Se défendent-elles si bien ? As-tu peur d'être surpris par Folcoche, cette autre femme, qui s'est, au moins trois fois, renversée sur le dos ? Hé ! Tu m'embêtes, avec ta Folcoche ! Laisse-la ranger ses timbres en compulsant IV et t'es liée. Voilà trente fois que tu trottes en vingt au paquage. Les colchiques de l'automne vont fleurir, les vacances vont se terminer, tu vas devenir moins libre. Il faut réussir avant la rentrée de Béville ce besoin naturel, car tu le penses tel, est-il donc si gênant de le faire à deux ? Tu voulais rester pur, idiot. Est-ce qu'on retient ces glaires, lorsqu'on a envie de cracher ? L'hygiène publique a inventé les crachoirs comme Dieu a inventé les femmes. La pureté n'exige pas la rétention, mais l'exutoire. Je m'encourage, je me dope, je m'engueule. Je repars au trot, à la première occasion, vers la prairie des Trois-Ormes, où se tient le plus souvent Madeleine, tricotant des chaussettes de laine pour son frère, le gage est orge. Un parapluie fiché en terre la protège de la pluie ou du soleil, selon les cas. Ses nattes sont toujours ramenées par devant et coulent entre ses seins. Les yeux oscillent très vite quand je m'approche, ils sont jaunes. Aujourd'hui, je suis plus généreux, et je dirai qu'ils sont dorés. Je viens de m'asseoir à côté d'elle sans lui dire bonjour. Faites attention, monsieur Jean. Mon frère n'est pas loin, à nuit. Il bine les betteraves. Défaut enfin que je l'embrasse. Mon bras passe par-dessus son épaule. Ma main, sournoisement, redescend vers l'aisselle, s'insinue. Quand le bout de mes doigts arrive au bord du sein, Madeleine les bloque, sans mot dire, en serrant le coude contre les côtes. J'en suis pour méfraie. Vais-je lui tenir des propos fleuris ? Quelle idée ! Ne gâchons pas nos perles ! Brusquement je me décide et, en poignant une natte, je tire la tête en arrière, sans ménagement. Ouille ! Fait-elle, avant que ma bouche ne gobe la sienne. Voilà donc qui est fait. Je m'accorde un bon point et retiens l'envie de m'essuyer les lèvres. Madeleine remarque, vous avez de l'amitié pour moi, monsieur Jean ? Amitié en patois crânait, c'est le vocable discret de l'amour. Non, je n'ai pas la moindre amitié pour cette fille. Je m'étire, je m'écarte un peu, enfin je la questionne. Tu n'es pas fâché, m'ado ? Un petit, répond-elle laconiquement. Mais, se disant, elle sourit, et, comme elle sourit, je remets ça. Cette fois pourtant, sans vergogne, je saisis et je pétris le sein gauche, que je trouve un peu mou. Elle ne me prend pas le poignet. Elle ne pense plus au gage et orge dont on entend cependant claquer le fouet. Je la lâche, par prudence, et je galope vers la belle Angerie. Je jubile. Freddy, qui, depuis mon abandon, vagabond de seul, s'aperçoit de mon excitation et m'interroge, « Alors ? J'ai grande envie de le sidérer en lui disant que j'ai réussi. Mais je suis encore plus vaniteux que vous ne le pensez et je ne veux lui servir chaud que du réel, d'ici peu, avec le droit de s'embusquer à proximité pour contrôler mon triomphe, s'il le désire. Disons seulement, aujourd'hui, avec nonchalance, mon vieux, la nefle est mûre. Non, plaisante Freddy, généralement, on dit la poire. Les nefles, on les mange quand elles sont pourries. Je sais ce que je dis, ma réponse n'a pu parvenir jusqu'au tympan de Folcoche, qui survient à cet instant précis. Elle braille, pour changer, alors, toujours vos messes basses. Je te néglige, ma mère, depuis quelque temps. Excuse-moi. Ce n'est pas mauvaise volonté de ma haine. Mais je suis vraiment très occupé. Pourtant je désire que tu ne t'y trompes pas. Ce que j'en fais, c'est sans doute pour satisfaire un instinct que là je développe et que nulle tendresse ne saurait qu'analyser vers les marais du sentiment. Mais c'est aussi contre toi. Ne dis pas que cela n'a aucun rapport. Tu n'es qu'une femme, et toutes les femmes paieront plus ou moins pour toi. J'exagère ? Écoute. L'homme qui souille une femme souille toujours un peu sa mère. On ne crache pas seulement avec la bouche. Et voilà ce jour du Seigneur, ce dimanche qui m'est dû. Elle me foutra une paix royale, la mégère. Ibrahim Pacha, bien inspirée par Allah, vient de lui envoyer d'Egypte une précieuse série. Il faut qu'elle la classe et qu'elle la colle. J'ai posté Freddy à la rôte du jardin, tant pour contrôler que pour monter la garde. S'il y a péril, il doit siffler le dire, dit-ma. Pour ma part, je m'embusque sous le cèdre argenté, où j'ai, dernièrement, déniché une couvée d'épervier. La sortie des vèpres est sonnée depuis un quart d'heure. Madeleine ne saurait tarder. Madeleine arrive. En dimanche, je la trouve moins appétissante qu'en sarrogris. Son chapeau de paille s'adorne d'un ruban de velours cerise, qui jure avec sa robe mauve, achetée sans doute dans ce magasin de ségré qui s'est faite une spécialité des couleurs sucettes. Elle se doute bien que je dois la tendre quelque part sous le taillis et marche doucement, comme une qui n'est pas pressée et qui cherche à se faire désirer un peu, point trop, car les gars et, à plus forte raison, les messieurs, aiment bien qu'on les aguiche, mais pas qu'on les agace. Hèp ! Mado ! L'interpellée s'arrête, regarde autour d'elle, m'aperçoit sous le cèdre, dont les dernières branches retombantes forment une sorte de dais, hésite un peu, puis, serrant sa robe sur ses cuisses, secoule avec précaution jusqu'à moi. Comme d'habitude, elle est silencieuse. Que trouverait-elle à dire ? Sous ses nattes, il n'y a pas foule. J'ai préparé l'endroit, déblayé le terrain, équitablement réparti les aiguilles. Elle n'a qu'à s'asseoir. Et à sourire. Prélude. Ce qui m'a déjà été donné ne peut raisonnablement m'être refusé. Je touche donc mes redevances. Une demi-heure se passe en préparatif. Un sifflement prolongé se fait entendre. Je dresse l'oreille, mais ce n'est pas le dire. C'est le père Simon qui rappelle ses vaches. Tout de même, ne l'enterrons pas. Je n'aiguère plus d'une heure devant moi. Du sein gauche, ma main descend le long de la hanche, passe sous la robe, arrive à la jarretelle. C'est donc ça que vous voulez, Aster. Nouveau prélude. Au-dessous de la ceinture. Nouvelle demi-heure. Un pigeon fait du charme au dessus de nous, dans l'arbre même où nichait l'épervier. Tu as de la chance, pigeon, que j'ai déniché l'oiseau de proie. Mais celle-ci qui se débat un peu sous ma sœur, je te jure qu'elle ne m'échappera pas. Fin des préludes. Chapitre 23. Madeleine n'était pas vierge et n'a d'ailleurs aucunement cherché à me le faire croire. J'ai pourtant annoncé à Freddy que je lui avais pris son pusselage. Entre nous, j'ai bien tardé à enfoncer une porte ouverte, et ma victime a dû, depuis trois mois, me trouver assez godiche. Raison de plus pour affirmer que je l'ai trouvée telle qu'elle n'était plus. Mon frère exulte. Ce garçon-là est fait pour se réjouir des conquêtes d'autrui. Quant à moi, je m'étonne de ne pas être plus satisfait. L'opération n'est pas désagréable, j'en conviens. Mais, quand cette fille s'est relevée et m'a dit, en défroissant soigneusement sa robe, vous viez à comptant, pas vrai ? Eh bien, je me souviens d'avoir eu envie de la gifler. J'aurais voulu la voir pleurer, s'est essoufflée. Je me suis retenue, car je tiens à me la conserver quelque temps, faute de mieux. Mais qu'elle se surveille. Je ne veux plus l'entendre murmurer, comme elle l'a fait en me quittant, presque tendre et les nichons écrasés contre ma poitrine, faut croire que j'ai bien de l'amitié pour toi, tu sais. Ça, non, je ne le supporterais pas d'elle. Ni d'une autre. Mais d'elle surtout. De quel droit me tutoyer ? D'elle à moi, rien de changé, nulle distance raccourcie, nulle familiarité permise, nul ridicule autorisé. On a fait l'amour, et puis voilà. On refera l'amour, et c'est tout. Un point. Et, quand je l'estimerai nécessaire, un point final. Ne faisons tout de même pas le difficile. Premier dans la résistance, premier dans l'évasion, premier à m'offrir une fille, j'ai de quoi maintenant monter au taxodier avec allégresse, de quoi dominer les autres indigènes de la belle-angerie. À quel âge j'aime. Rezo a-t-il couché pour la première fois avec une femme ? Tel que je le connais, il est bien capable de n'en avoir essayé aucune avant la sienne. Ne parlons pas de mes frères, c'est solitaire. Telle est la source de mon assurance. Je ne suis pas le petit jeune homme qui se touche. J'ai une fille à ma disposition, moi. Cette idée commence à m'échauffer. Frédie me flanque une grande tape dans le dos. Sacré Brasse Bouillon, va ! Folcoche ne s'y est pas trompée. Elle est à 100 lieues de soupçonner la vérité, mais ses antennes l'ont renseignée. Ce n'est plus un enfant qui se campe devant elle, qui la regarde droit dans les yeux, non pour une veine pistoletade, comme jadis, mais pour une brève et méprisante pression de la prunelle. Il est temps, il est grand temps de se débarrasser de ce mal, de ce gaillard qui ose crier à son frère aîné, « Laisse-t-on s'arcloir. On va faire un tour. » Se plaindre à cet empaleur de mouches, qui époussait ses boîtes dans un grenier qui pue le sulfure de carbone ? À quoi bon ? Employez la force. Mes Brasse Bouillon montrent ses muscles avec complaisance, et il n'est pas douteux qu'il ne soit disposé à s'en servir. Tout plutôt que d'essuyer la cuisante défaite du siège manqué et de l'escapade pardonné. Il faut le laisser s'endormir, et même le laisser s'enhardir, jusqu'à ce qu'il commette une faute impardonnable qui permettra son envoi en maison de correction. Alors, seulement, le trouble fait éliminer, on pourra mater les autres et régner sur une belle angerie redevenue ce qu'elle était jadis, un royaume pour une reine d'abeilles. Mais si ma mère a des antennes, j'en ai aussi. Quelles sont du reste les qualités et surtout les défauts que je ne tienne pas d'elle ? Nous partageons tout, hormis le privilège de la virilité, que le ciel lui a refusé par inadvertance et qu'elle usure palègrement. Il n'est aucun sentiment, aucun trait de mon caractère ou de mon visage que je ne puisse retrouver en elle. Mes trop grandes oreilles, mes cheveux secs, ma galoche de menton, le mépris des faibles, la méfiance envers la bonté, l'horreur du mièvre, l'esprit de contradiction, le goût de la bagarre, de la viande, des fruits et des phrases acides, l'opiniâtreté, l'avarice, le culte de ma force et la force de mon culte. Salut, folle coche ! Je suis bien ton fils, si je ne suis pas ton enfant. C'est pourquoi, folle coche ! Tant que nous vivrons l'un près de l'autre, tu ne pourras rien faire que je ne soupçonne très vite. Ce que tu penses, je l'eusse pensé à ta place. Ce que tu tentes, je l'aurais tenté, s'il m'avait fallu, comme toi, me défendre désespérément contre une jeunesse qui te quitte alors qu'elle me parvient. C'est pourquoi je me doute que tu me prépares un mauvais coup. Ton silence et cette condescendance provisoire où tu t'enfermes me mettent sur mes gardes. Par prudence, je ne cours plus chaque jour au paquage. À quoi bon, d'ailleurs, débiter des fadaises sous le parapluie, puisque, chaque dimanche, il me suffit d'être sous le cèdre où Madeleine vient chercher sa ration hebdomadaire de feuilles à l'envers ? Je te surveille. Je surveille ta surveillance. Nous se mornayons l'un autour de l'autre. M. Roseau, qui, lui, n'a pas les antennes du longicorne, se félicite du calme d'intervenu. Aucune période de ma jeunesse, cependant, n'a fait subir à Ménère une telle tension. Mes frères, plus perspicaces, attendent la dernière grande scène, qui ne saurait tarder. Ils s'y préparent, chacun selon son tempérament. Cropette s'isole, s'enferme dans sa chambre et dans sa neutralité, n'en sort que pour des randonnées solitaires sur sa fidèle eau hondée. Freddy, toujours très toutou, j'appe de loin, espionne Folcoche pour mon compte, me rabat les nouvelles, comme le chien de Madeleine ramène les veaux. Fais attention ! Dès que tu as le dos tourné, Folcoche en profite pour entrer dans ta chambre. Je ne sais pas ce qu'elle peut y faire, mais voilà au moins six fois depuis le début de la semaine que je la vois refermer ta porte. Fine, elle-même, la vieille Fine, me confirme le fait. Simulacre d'enfoncer une alliance, Madame, rotation rapide de l'index autour du menton, souvent, la main dessine un carré, chambre, l'index me touche le sternum, vous. Elle n'ose pas ajouter cette avancée de bouche en forme de cul de poule, qui signifie « attention ». Même en finnois, il y a des sous-entendus. Je ferai attention. Folcoche doit chercher ma planque. Mes planques, plutôt. I, cloison. I, carreau décelé. Par analogie, elle a dû trouver la première. C'est exactement la réplique de celle de Frédie. Je ne crois pas qu'elle ait trouvé la seconde. D'ailleurs, peu importe, elles sont toutes les deux absolument vides. Le nouveau trésor est caché dans une vieille bouillotte de caoutchou et la dite bouillotte dans un nid de pie, au sommet du chêne de Saint-Joseph. Folcoche, qui l'ignore, doit passer régulièrement dans l'espoir de trouver un de ces jours un dépôt litigieux. Par bravade, je dépose dans la planque numéro 1, celle de la cloison, un bout de papier qui porte la mention « désaffectée ». J'en fais autant pour la planque numéro 2. Enfin, pour me donner le plaisir d'observer la fouilleuse, je répète dans la sacristie, qui est contiguë à ma chambre, l'opération qui a déjà été faite du côté de chez Frédie, je perce le mur entre deux briques. J'aurai vraiment, par chance, la joie d'assister à la crise de rage de Folcoche. Cette dernière a dû m'entendre crier à la cantonade, tandis que je dégringolais l'escalier de droite, je vais à la Bertonnière chercher le beurre de papa. Mais elle ignore que je suis remontée par l'escalier de gauche, à pas de loup, et que je me suis dissimulée dans le placard aux ornements sacerdotaux, où aboutit le mouchard que j'ai percé. Elle se croit donc tranquille pour effectuer sa perquisition quotidienne. J'entends sonner ses talons, elle n'a même pas pris la précaution de se munir de pantoufles. La voici dans mon champ. Elle vient, détail comique, de se laver ses rares cheveux et porte une serviette autour de la tête, roulée comme un turban. Elle n'hésite pas une seconde, va droit à la première cachette, déplace la plainte qui emmasque l'orifice, braque sa lampe électrique, lit. Rugissement. Je la vois bondir, trépigner, déchirer le bout de papier. Mais le sang froid lui revient vite. Elle ramasse les débris, les met dans la poche de sa robe de chambre. Pourquoi s'inquiéter d'une autre planque ? Je dois avoir pris mes précautions. Assise sur le bord de mon lit, elle médite, elle s'absorbe. Un mauvais sourire point sur son visage, se développe comme une glaciale aurore de décembre, l'éclairer tout à fait. Attention ! Madame Rezeau vient de trouver la réponse du berger à la bergère. Que va-t-il se passer ? Folcoche sort de chez moi, court vers sa chambre. Et voilà sa très grande faute. Il ne fallait pas courir. Elle a couru, donc il y a presse, donc elle va revenir. Si elle revient, c'est qu'il lui manque quelque chose, sinon elle serait restée sur place. Mais cet objet qu'elle va rapporter, de quelle nature est-il, quel danger représente-t-il pour moi ? Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le deviner. La vacherie est si simple que je m'étonne maintenant de ne pas en avoir été plutôt la victime. Se voler à elle-même cet objet, qu'elle choisira précieux, le fourrer dans ma cachette et, aussitôt, porté plein. Réclamer à mon père une fouille générale en sa présence, découvrir devant lui le faux pot rose. Tel est son plan, j'en jurerai. Parons au plus pressé. Je ne peux pas la laisser faire. Je veux savoir ce qu'elle me destine. Comme les couloirs sont longs, je suis dans ma chambre avant même que Folcoche ne soit ressortie de la sienne. Je m'installe devant ma table, tournant le dos à la porte, mais ma glace de poche disposée en rétroviseur contre l'encrier. Talons, elle revient. Ma porte s'ouvre. J'entends une exclamation étouffée, puis cette phrase anodine, « Tiens ! Tu es déjà rentrée ? Je ne suis pas allée à la Bertonnière. Frédis en est chargé. Ne nous retournons pas. Folcoche ne doit se douter de rien. Tu as bien tort de t'enfermer par un temps pareil. » Sur ces mots, cette charogne referme doucement la porte. Pour elle, ce n'est que partir mise. Pour moi, il s'agit de jouer serré. Car, avant qu'elle ne l'escamote derrière son dos, j'ai vu le portefeuille. Oui, le portefeuille, pas moins que ça, son portefeuille, dont elle a résolu de m'imputer le volume. Une affaire de cette importance peut très bien légitimer mon envoi en maison de correction. Et maintenant je me creuse la tête. Comment éliminer cette menace suspendue par Folcoche, comme le fameux poignard au bout de l'un de ses vilains cheveux ? Je ne peux tout de même rester en permanence calfeutré dans ma chambre. Prévenir papa ? Mais il me demandera des preuves et, si je ne lui en fournis pas, il s'indignera de la perversité de mon imagination. Relater les événements souplis cachetés que j'enverrai post-restante ? Qui veut trop prouver ne prouve rien. Folcoche dira que j'avais tout prévu, même un échec. La prendre sur le fait ? C'est encore le plus simple, bien que cette méthode sente le roman policier. Il est sans doute relativement facile de confondre ma mère maintenant que je sais ce qu'elle mijote, mais il ne faut pas oublier que jamais papa ne tolérera que sa femme soit officiellement confondu par un de ses enfants. Si je monte au taxaudier pour faire le point, Folcoche ne va-t-elle pas utiliser mon absence ? Il ne lui faut pas plus de deux minutes pour opérer. C'est ridicule, je peux tout aussi bien faire le point ici, dans cette pièce où me cloue la méfiance. Je peux, certes, mes idées sont aussi lucides dans ma mansarde que sur la branche balancée à dix mètres du sol par l'éternel vent d'ouest. Mais je ne veux pas. Je ne prends pas de décision sous la contrainte. Sous la contrainte de ce toit refermé sur moi comme l'accent circonflexe du mot chêne. Et je comprends soudain tout ce que représente pour moi le taxaudier, cet arbre fétiche, le symbole de mon indépendance, planté, fiché tout droit dans cette glaise crânesse qui le nourrit, mais lancé aussi, lancé en flèche vers un ciel où courent librement les nuages, venus d'ailleurs et repartant ailleurs. Taxaudier, je ferai ce que ton élan immobile ne peut qu'esquisser. Je partirai. Je dois partir. Je vais partir. Une escapade nouvelle, non. Mais Folcoche elle-même désire mon éviction. Il m'est désagréable de lui accorder cette satisfaction, mais il devient nécessaire de traiter. Après tout, traiter sur pied d'égalité avec elle, n'est-ce pas une victoire ? Elle aussi, voyant que j'abonde dans son sens, trouvera moins de plaisir à mon départ. Une côte mal taillée, en somme, voilà ce qu'il nous faut. Je ne pourrais pas dire, je l'ai contrainte à m'ouvrir la porte. Mais elle ne pourra pas non plus prétendre, je l'ai chassée. Et, si j'entraîne mes frères avec moi, dans ce match où ni l'un ni l'autre n'avons pu gagner par knock-out, j'aurais tout de même gagné au point. Pas de mise en scène. Pas de brillant second. Nulle aide. Je n'ai besoin que de la tenir devant moi, cette Folcoche, de la tenir cinq minutes. Elle n'est point femme à se dérober. Nous viderons notre sac. Nous nous expliquerons une fois pour toutes. Entends-tu, Folcoche ? Le ciel est avec moi. Entends-tu ce bruit de moteur ? M. Roseau, qui ne saura jamais rien, vient de partir pour s'aigrer. Intéressant répit. J'ouvre et je ferme brouillamment ma porte. Je descends brouillamment l'escalier. Tu peux y aller, ma mère. Prends le portefeuille et file dans ma chambre. Moi, tranquillement, je monte au taxodier. Chapitre Xxive. À dix-huit cents mètres, le clocher de Soledo fait rôtir son coq au soleil. Quatre heures et quart. Descends, mon bonhomme. En remontant l'escalier, je croise Mme Roseau, qui sourit de toutes ses dents, dont deux sont en or. Je m'efface pour la laisser passer avec une grâce si peu habituelle que ce sourire s'éteint. Me voici dans ma chambre. Je ramasse le portefeuille qui, nul n'en pouvait douter, est venu se blottir sous la plainte pendant mon absence. 6700 francs. Folcoche ne se mouche pas de la main gauche. Le risque, que l'avarice de ma mère accepte de courir, souligne bien l'importance de l'enjeu. Je mets le Marocain dans ma poche et, sans me presser, car j'ai une heure devant moi, je me dirige vers l'antichambre où Mme Roseau, d'un œil soupçonneux, vérifie le blanchissage de Bertine. En passant, j'ai jeté un regard dans les chambres de mes frères, qui sont vides. Nous allons être parfaitement tranquilles. Maman, vous pouvez m'accorder une minute ? Folcoche, que, seule. Cropet appelle quelquefois maman, soulève une paupière et répond, tu vois bien que je suis occupé, mon petit. Politesse rendue. À toi de jouer. J'avance en roulant un peu les épaules. Je regrette, mais nous avons un petit compte à régler. Oh diable, les torchons ! Folcoche fait face. Comme il s'agit de choses graves, elle ne crie pas sa fureur, elle la siffle. Tu commences à m'agacer, mon garçon. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne, ici. J'avance encore, mâchoire serrée. Je la desserre pour dire, ma mère, tout à l'heure, pendant mon absence, vous avez oublié ce portefeuille dans ma chambre. Je tiens à vous le rendre immédiatement. Je tiens aussi à vous dire que je m'y attendais. Lorsque vous êtes venu pour la première fois chez moi, je vous observais par un trou que j'ai pratiqué dans le mur de la sacristie. J'ai vu ensuite le portefeuille dans votre main, quand vous êtes venu pour la seconde fois et avez été retardé par ma présence. Je vous ai volontairement laissé opérer tandis que je faisais un petit tour. Je regrette, mais vous avez raté votre coup. Folcoche ne répond pas. Son silence est une statue de celle que l'échevènement m'insalive. Je précise. Cette affaire n'y ira pas plus loin si, toutefois, nous tombons d'accord sur les suites qu'elle comporte. En attendant, voici le portefeuille. Les six mille sept cents francs y sont. Folcoche tend la main, récupère son bien, toujours sans mot dire, et recompte un parrain ses biais. Je glisse un commentaire, vous me voulez décidément beaucoup de mal. Dans le même ordre d'idées, mais en sens inverse, les amoureux disent à leur maîtresse, comme t'es gentille. Cette banalité amène une moue sur les lèvres de Folcoche, qui se décide enfin à parler, ainsi, il ne te suffit pas de m'avoir volé. Tu oses m'accuser, moi, ta mère, d'une sombre machination. Nous verrons ce qu'en pensera ton père tout à l'heure. Dieu soit loué. Elle choisit une position ridicule, intenable. Sans doute ne peut-elle pas facilement trouver mieux. Mais, dans son cas, j'eusse carrément défendu mon geste. Allons. Ce n'est qu'une femme qui cherche à biaiser. J'éclate de rire. C'est ça, ma mère. Je vous ai volé et, cinq minutes après, je vous ai remboursé. Papa va s'amuser. D'autant plus que mes frères se disputaient le plaisir de coller leur oeil au mouchard lors de votre dernière incursion dans mon domaine. Éventuellement, il ne manquerait pas de rectifier votre version. Je bluffe. Je n'ai pas besoin du témoignage de mes frères et je suis bien sûr que la fierté de Folcoche ne s'abaissera pas à leur demander ce qu'ils savent de l'histoire. Mais, en les compromettant, je force ma mère à se débarrasser de ces témoins gênants. Je gagne au point. Pour bien montrer que je ne crains rien, je fais mine de m'en aller. À peine je franchis la porte que Folcoche me réclame. Brasse bouillon. Tel n'est pas mon nom. Je fais encore quelques pas dans le couloir. Eh bien, Jean. Je t'appelle. Je reviens, dédaigneux. Mais ne forçons pas trop la note. On songe à traiter. Assieds-toi. J'y consens. Folcoche me tourne le dos, se remet à examiner ses torchons. En principe, je devrais tousser pour m'éclaircir la voix, avant de dire, « Vous avez une proposition à me faire, ma mère ? » Madame Rezeau ne le nie pas. Oui. Enfin, peut-être. Je ne comprends rien à cette histoire. Dieu sait par quelle mise en scène tu as pu abuser tes frères, qui ne valent d'ailleurs pas plus cher que toi. Je commence à comprendre ton jeu. Tu as voulu me mettre en difficulté. Mais dans quel but ? Que veux-tu ? Virgule vous quittez, ma mère. Virgula. C'est donc ça. Folcoche pouvait répondre tout de suite d'accord. Mais nous ne serons pas sincères. Le sac ne sera pas déballé. L'explication n'aura pas lieu. Nous jouons au plus fin, au plus fort. L'essentiel n'est plus d'enteriner une décision que nous avons arrêtée chacun de notre côté et qui, pour une fois, se trouve être la même. Il s'agit de savoir qui de nous deux aura les honneurs de la guerre. Madame Rezeau entend m'imposer ce que j'exige d'elle. Mon garçon, tel est aussi mon désir. Je suis las de vos révoltes et plus particulièrement des tiennes. Les jésuites se chargeront de vous apprendre à respecter le divin principe d'autorité. Je l'attends au dernier article du traité, le plus pénible à énoncer. Pour lui donner moins d'importance, Folcoche affecte de s'intéresser à quatre tâches de rouille, qui simulent, sur une serviette, quatre tâches de vieux sang. Non, ce sang, qui a failli être versé, ne coulera pas. Enfin, elle se décide à tourner cette phrase, qui n'est rien d'autre qu'une requête. Il est inutile, tout compte fait, de jouer devant ton père la comédie que tu viens de me servir. J'y compte ? Je ne lui laisserai pas le soin de lever la séance. Me voici debout. Ma réponse lui parviendra du couloir, bon. Et, moi, je compte sur vous, ma mère, pour convaincre papa de la nécessité de notre départ. Virguleau. Ton père, conclut brièvement Madame Rezeau. Affaire réglée. Cinq minutes après, je suis au paquage. Désormais, les précautions sont superflues. Dans quelques jours, je quitterai la Belle Angerie. Profitons de notre reste. Les colchiques, qui flanquent la diarrhée aux vaches, les colchiques mauves de l'automne s'entrouvrent maintenant comme des paupières fatiguées par l'abus du plaisir. Sous ses yeux de fille perdue et sous les yeux du chien de la vergerie, qui appartient à une race où l'on ne se gêne guère, je fais l'amour en race campagne. Puis, sans préparation, j'annonce à la petite que je vais partir au collège. La scène n'est pas déchirante. Fallait que ça finisse comme ça, dit simplement Madeleine. Décemment, elle s'essuie la caroncule, ou ne perle aucune larme, du moins visible. Mais, comme son tablier a traîné dans quelques bouses, elle ne parvient qu'à se farder de brun la pommette. J'ai la cruauté de rire. Alors seulement la petite vachère éclate en vrais sanglots, tandis qu'au pas gymnastique, une, deux, une, deux, je rentre à la Belle Angerie. Chapitre XXV. Folcoche est comme moi. La réciproque serait plus conforme à la vérité biologique, mais ainsi présentée, ma proposition a le mérite de ne pas souligner la dépendance de mes chromosomes envers cette personne. Folcoche, donc, est comme moi et, comme moi, elle n'aime pas attendre. Dans le cas présent, son impatience est au fond légitime. Elle n'a pas tort de se presser. Dans cette sacrée maison, on renverse plus souvent la vapeur que sur les locomotives. Par ailleurs, Béville doit revenir dans la semaine et il sied de lui éviter un voyage, qu'il faudrait rembourser. Enfin les classes vont rouvrir leur porte le 1er octobre, et nul proviseur n'est encore prévenu de l'honneur que nous allons lui faire. Nous n'insisterons pas au débat, certainement difficile, entre nos parents. Quelques fussent les réticences de M. Roseau, la décision finale ne pouvait faire aucun doute. De fait, trois jours après l'incident du portefeuille, notre père, brusquement et, comme toujours, aussitôt après le bénédicité, lisse ses moustaches et déclare, « Mes enfants, je suis obligé de vous mettre au collège. Votre mère et moi, nous pensons qu'un précepteur, si dévoué soit-il, ne peut plus nous suffire. Nul n'est omniscient, alors que les programmes sont de plus en plus chargés. » Ah ! Voilà donc l'argument mis en avant par Folkoche. M. Roseau, imperturbable, développe cette conviction toute neuve. Cette mesure, que j'aurais pu prendre l'année dernière, je l'ai différée pour des motifs financiers que vous connaissez bien. Il n'est que tant, Ferdinand va entrer en rhétorique, Jean et Pierre en seconde. Résignons-nous à de gros sacrifices. Les fermes seront mises à moitié. Votre mère m'autorise à prélever sur sa dot les sommes nécessaires au rachat du cheptel. Mais cela même ne serait pas suffisant. Afin d'augmenter nos revenus, j'interromps mes chers travaux scientifiques et je pose ma candidature à un poste de magistrat, soit à Angers, soit à Laval, soit à Ségré, enfin à proximité de la Belle Angerie. Nul autre commentaire. Papa déplie sa serviette, pliée en quatre au beau milieu de l'assiette, selon l'usage. Les cornets font restaurant. Les ronds d'argent ou d'ivoire puent le nouveau riche. Les pochettes brodées aux initiales des convives sentent le petit bourgeois, Cropette, qui ne se doutait de rien, cligne quatre ou cinq fois de la paupière gauche, essuie ses lunettes à monture de fil de fer, les remet et regarde folle coche, pour confirmation. Mais celle-ci ne bronche pas et s'acharne sur une cuisse de lièvre. Il s'agit du dernier capucin tué par notre père, qui a dû le tirer de trop près, il est farci de petits plombs. Dans mon enthousiasme, que je ne puis extérioriser, j'avale quelques grains de sept en mangeant ma part comme de juste, la plus mauvaise, le cou. Freddy fait craquer ses doigts, puis se mouche dans le sens favori de son nez, enfin pousse l'oubli des convenances jusqu'à saucer directement son assiette avec un mouillon. Notre mère saisit avidement cette occasion de ranimer l'agonie de son autorité. Tu ne peux pas te servir de ta fourchette, comme tout le monde ? Mais sa propre fourchette n'ose plus partir, l'aidant en avant, en direction de la main coupable. Le geste, qui sait ce qui sait, a été stoppé net par quatre paires dieux craintifs, expectatifs, attentifs, impératifs, selon l'orbite à laquelle ils appartiennent. Le manche armorier tourne dans la dextre, septre agressif menacé par une très prochaine abdication, tourne, hésite, retombe honteusement dans la sauce. D'autres tracasseries, plus ou moins réussies, d'autres essais suivront. Mais comme tout cela est désormais provisoire. Tu n'arrives ainsi, folle coche ! Qu'a nous prouver ton dépit, ta grincheuse impuissance ? Pourquoi réclamer de papa notre envoi dans des collèges différents ? M. Roseau, qui espère un prix pour notre placement global chez les Jésuites, à Sainte-Croix-du-Mans, ne peut retenir cette suggestion. Au surplus, je montre les dents, et mes dents effraient le pauvre homme au moins autant que les tiennes. Je ne tiens pas à faire les frais de cette suprême manœuvre de division. Cela pourrait me coûter cher aux vacances, si vacances il y a, toutefois. Si vacances il y a, dis-je, car j'ai tout lieu de croire que nous allons maintenant terminer notre éducation à bonne distance de la belle Angerie et rester, comme tu le fus toi-même, folle coche, pensionnaire à perpétuité. Pourquoi t'acharner également, folle coche, contre notre misérable trousseau ? Fine tire l'aiguille du matin au soir pour nous fabriquer des caleçons dont les moins mauvais morceaux de tes plus mauvais draps. Nous n'aurons pas de chaussettes neuves et nous devrons exhiber des talons d'arlequin devant les petits copains de Sainte-Croix, cette fine fleur de tourelle de l'Ouest. Enfin, nous n'aurons droit qu'aux galoches sonores et aux bérets basques. Heureusement, les Jésuites ont un magnifique uniforme bleu marine à boutons de cuivre plat, nous le porterons simplement tous les jours. Et notre chef n'arborera que la fameuse casquette à ruban de velours, qui est l'emblème quasi international de l'agence scolaire distinguée. Mais non, vous ne serez pas de mon avis, ma mère. Rien n'est petit en ce monde, rien ne doit être négligé de ce qui peut achever votre œuvre. Les mesquineries, comme les microbes, peuvent avoir la mortelle virulence du nombre. En gros ou en détail, vous désirez, Mme Rezeau, que je vous rembourse les sacrifices consentis sur vos deux fortunes, celles des titres, la plus mince, et celles de votre autorité, naguère considérable, mais qui menacent de rejoindre l'autre dans la misère dorée. Je n'ai pas l'intention de vous rembourser, ma mère, mais vous souriez. Vous me rattraperai toujours. Dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. Vous êtes sûr de vous. Qui parle de défaite ? Un échec, c'est tout ce que vous avez subi. Allons d'échec en échec jusqu'à la victoire. Au surplus, cette victoire, la vôtre, je suis tenté de dire qu'elle n'est pas de ce temps et même qu'elle n'est pas de ce monde. Vous avez tiré une traite sur l'avenir, une traite à très longue échéance. Tel est le sens que je dois attribuer à vos propres paroles. Ne m'avez-vous pas dit, en fouillant ma mâle pour vous assurer que je n'y avais dissimulé aucun larcin, ne fais pas cette tête de conquérant, mon petit ami. Je te prédis, moi, ta mère, un avenir dont tu n'auras pas le droit d'être fier. Tu as refermé le couvercle, bouclé ma mâle à double tour sans t'apercevoir, folle coche, qu'entre cuir et carton j'avais glissé quatre billets de cent francs, dont deux venaient d'être chipés dans ton sac. Tu ne m'as pas pris en flagrant délit, mais ce don de seconde vue que tu possèdes à certains moments, cette préscience, qui n'est donnée qu'aux anges et aux démons, te permet de bien augurer de mon avenir. Tu as forgé l'arme qui te criblera de coups, mais qui finira par se retourner contre moi-même. Toi qui as déjà tant souffert pour nous faire souffrir, tu te moques de ce que je te réserve, pourvu que mûrisse ce que je me réserve à moi-même. La mentalité que j'arbore, Isseo par le drapeau noir, tu en as cousu tous les plis, tu les as teint et retint dans le meilleur jus de pieuvre. J'entre à peine dans la vie et, grâce à toi, je ne crois plus à rien, ni à personne. Celui qui n'a pas cru en mon Père, celui-là n'entrera pas dans le royaume des deux. Celui qui n'a pas cru en sa mère, celui-là n'entrera pas dans le royaume de la terre. Toutefois me semble une duperie, toute autorité un fléau, toute tendresse un calcul. Les plus sincères amitiés, les bonnes volontés, les tendresses à venir, je les soupçonnerai, je les découragerai, je les renierai. L'homme doit vivre seul. Aimer, c'est s'abdiquer. Haïr, c'est s'affirmer. Je suis, je vis, j'attaque, je détruis. Je pense, donc je contredit. Toute autre vie menace un peu la mienne, ne serait-ce qu'en respirant une part de mon oxygène. Je ne suis solidaire que de moi-même. Donner la vie n'a aucun sens si l'on ne donne pas aussi la mort, Dieu l'a parfaitement compris, qui a fait toute créature périssable. Ni au commencement ni à la fin de ma vie, je n'ai l'occasion de donner mon consentement. On me fait naître et mourir. À moi, seulement, ce qui se trouve entre les deux, ce qui s'appelle pompeusement le destin. Mais ce destin lui-même, des folles coches le préface, langage, l'escroque, cette escroquerie s'appelle l'éducation. Je dois dire non à toute cette éducation, à tout ce qui m'a engagé sur une voie choisie par d'autres que moi et dont je ne puis que détester le sens, puisque je déteste les guides. Le bien, c'est moi. Le mal, c'est vous. Les principes sont des préjugés de grande taille, c'est tout. L'honorabilité n'est que la réussite sociale de l'hypocrisie. La spontanéité du cœur est un réflexe malheureux. La vertu, la seule vertu, la grande vertu, nous ne l'appellerons pas orgueil, nous ne l'appellerons pas la force. Il n'y a pas de mot qui la définisse exactement. Elle est ceci et cela, orgueil et force, avec quelque chose de solitaire qui la hisse en tour d'ivoire, taxodier, et quelque chose de public qui la jette parmi la foule pour se faire les points. Puissance de moi. La vérité, stable puissance 1 de 1, contre la puissance 2, l'amour, et la puissance 3, Dieu définit par les trois directions de l'espace ou par ces trois personnes. Puissance qui n'a pas besoin d'être plusieurs pour être quelque chose. Je répète, puissance de moi. Tel est l'archange qui terrasse le serpent. Tous les serpents. Vous savez que je les connais bien, ces bêtes sinueuses, dont fourmille le crânet. Un serpent, m'a-t-on rabâché, siffla pour notre mère Eve. Une belle folcoche, celle-là. Une belle folcoche qui a empoisonné pour toujours toute l'humanité. Mais la vraie folcoche siffle mieux. Couleuvre d'eau, par erreur, vous donnerez encore d'emmenace, jaune et tordu comme des rires captifs. Aspique de la tentation, vous pouvez grouiller, je vous préfère. Et vous, les anguilles de l'homé, et vous, les vers de terre sortirent aux âtres sous la pelle de barbeliviens, comme les idées, dans les marais, dans la glaise de l'intelligence. Mais entre tous les reptiles, à moi, la vipère, à moi. Te souviens-tu, folcoche, de celle à propos de qui tu disais, avec l'air de si fort la regretter, cet enfant a été l'objet d'une grande grâce ? Cette vipère, ma vipère, dûment étranglée, mais partout renaissante, je la brandis encore et je la brandirai toujours, quel que soit le nom qu'il te plaise de lui donner, haine, politique du pire, désespoir ou goût du malheur. Cette vipère, ta vipère, je la brandis, je la secoue, je m'avance dans la vie avec ce trophée, effarouchant mon public, faisant le vide autour de moi. Merci, ma mère. Je suis celui qui marche, une vipère au point. Merci. 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 Merci.